Nous élevons nos coeurs vers toi Nous élevons nos coeurs Nous élevons nos coeurs Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nous élevons nos vies vers toi Nous élevons nos mains, Seigneur Nous élevons nos mains vers toi Nous élevons nos mains vers toi Commence à dire merci à Dieu Commence à l'élever, commence à le bénir Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire Et pour tout ce qu'il va faire en ce moment pour toi Commence à bénir Dieu, commence à le louer Commence à le magnifier et commence à le glorifier Il y a beaucoup de raisons pour toi de dire merci à Dieu Dis-lui merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous Merci Seigneur pour ta fidélité Merci Seigneur pour ma vie Merci Seigneur de ce que tu ne permettras jamais à l'élimine de ma voix Dis-lui merci Bonjour Mousier Véronique Bonjour Marie-Jou Bonjour à tout le monde Tu es roi Tu es roi Disons que tu es saint Tu es saint Tu es saint Tu es saint Que tu nous donnes De te louer De te magnifier De te célébrer Alléluia Là où l'ennemi n'a jamais voulu notre vie Tu nous as donné la vie Dis-lui merci bien aimé Dis-lui merci à ton Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi Dis-lui merci à ton Dieu pour son amour Dis-lui merci à ton Dieu pour sa grâce sur ta vie Alléluia Alléluia Bénis-le Merci Seigneur nous nous prosternons pour t'adorer Merci Jésus je te loue Je te magnifie pour l'occasion que tu me donnes ce soir Dis-lui merci Seigneur je bénis ton nom ce soir pour ce que tu es en train de faire pour moi Dis-lui merci Je te loue pour ce que tu es en train de faire Je te magnifie parce que tu es Dieu Je te rends gloire parce que tu es le Seigneur des Seigneurs Seigneur nous voulons t'adorer ce soir Nous voulons te louer, te magnifier parce que tu es notre Dieu Tu es le seul capable de nous sortir de nos pétrins Le seul capable de transformer nos nuits en journées Et nos oscurités en lumière Tu es le seul qui est capable de nous donner la force Le seul capable de retirer le pauvre de la poussière Et l'indigène du fumier pour le faire à soi parmi les grands Sans toi nous ne sommes rien Dis merci à ton Dieu Dis merci à ton roi Dis merci à ton sauveur Dis-lui Seigneur je te suis reconnaissant Pour ce que tu es en train de faire pour moi Dis-lui je te suis reconnaissant Pour le combat que tu mènes pour moi Dis-lui je te suis reconnaissant Pour tout ce que tu fais pour moi et ma maison Je te suis reconnaissant Pour t'adorer Dis-lui merci bien-aimé Alléluia Nous nous posons tes noms devant toi Seigneur Nous nous posons tes noms Pour t'adorer Dis-lui merci Jésus Tu m'as donné la vie Pour accomplir tes plans pour moi Tu m'as donné la vie Pour accomplir des grandes choses Je te rends grâce Parce que tu mérites l'adoration Tu mérites la louange Tu mérites l'adoration Alléluia Dis-lui merci de m'avoir donné la vie Merci de m'avoir donné la vie Merci de m'avoir donné la paix Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour moi Dis-lui je bénis ton nom pour ta puissance Je bénis ton nom pour ton amour Alléluia Aujourd'hui j'entre dans ma destinée J'entre dans le plan de Dieu Et aucune force des ténèbres ne pourra me dire non Aucune force des ténèbres ne pourra s'y opposer Mon heure a sonné Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Dis Dieu Je te loue Je t'adore Je te magnifie Parce que je sais déjà que j'ai la victoire Avant de commencer cette bataille J'ai la victoire Parce que tu es mort à la croix pour moi Seigneur Jésus Alléluia Je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour moi Dis-lui Seigneur Je te remercie parce que je sais que je suis bien plus que vainqueur Ils peuvent me combattre Mais ils n'arriveront jamais à me vaincre Ils peuvent m'attaquer Mais ils n'arriveront jamais à me vaincre Ils peuvent me critiquer Mais ils n'arriveront jamais à m'égaler Ils peuvent me poursuivre Mais ils n'arriveront jamais à me rattraper Parce que tu es avec moi Je te loue Père Parce que tu es mon Dieu Alléluia Dis-lui Seigneur Je te remercie Parce que je suis bien plus que vainqueur Alléluia Alléluia Dis-lui Seigneur Je sortirai de ce programme avec la victoire Je sortirai de ce programme avec une grande victoire Oui je sortirai de ce programme avec ma victoire Je sortirai de ce programme avec mes opportunités Je sortirai de ce programme avec la gloire Je sortirai de ce programme avec l'élévation Je suis né pour prier Je suis né pour adorer mon Dieu Je suis né pour magnifier le sein des saints Je sortirai avec la victoire Oui bien aimé, ce soir, tu as une raison de dire merci à Dieu Tu as une raison de lui dire je te loupais pour ce que tu es en train de faire Tu as une raison de dire Seigneur merci pour ta puissance, merci pour ton amour Chaque jour de ma vie, je me creuse la tête et je fais des recherches Juste pour savoir Seigneur, qu'est-ce qui bloque tes enfants Seigneur, pourquoi tes enfants sont-ils en train de souffrir ? Beaucoup sont soi-disant sauvés, beaucoup sont soi-disant des chrétiens sauvés Mais bien aimé, comment une personne peut-elle être sauvée ou soi-disant sauvée Mais continuer d'expérimenter des difficultés Des difficultés qu'un chrétien ne doit même pas expérimenter Étant donné que les écritures saintes nous disent qu'en Christ tout devient nouveau Donc si moi je suis en Christ, je ne dois plus expérimenter Les difficultés que j'ai expérimenté, n'est-ce pas ? Si je suis en Christ, tout doit être facile Je dois avoir une nouvelle vie Mes péchés ne doivent plus me bloquer Le diable ne peut plus m'accuser Puisque je suis justifié par Christ Pourquoi devrais-je souffrir encore ? Je dois être béni, non ? Je dois être béni, je dois être prospère à tous égards Je dois bénéficier des grâces que le Seigneur a prévues pour moi Puisque je suis né de nouveau Mais bien aimé, il ne s'agit pas de naître de nouveau Naître de nouveau n'est qu'une étape de la vie Lorsque tu naît de nouveau, tu as une nouvelle vie Tu as une nouvelle personnalité, une nouvelle identité en Christ Dès lors, aucune puissance des ténèbres ne peut t'accuser Ni te faire quoi que ce soit Étant donné que tu es une nouvelle personne Donc bénéficiaire des grâces des dieux Frères et sœurs, je me suis rendu compte Que tu peux avoir des grâces qui peuvent être verrouillées Des bénédictions et opportunités que le Seigneur te donne Juste pour couronner ta nouvelle naissance Mais ta vie peut être remplie de problèmes et de misères Incalculables Et ce, à cause de la méchanceté qui existe L'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu n'avancent pas C'est qu'ils ratent constamment leurs opportunités Ils sont volés à répétition Ils sont persécutés Ils sont oppressés Et malheureusement, ce qu'ils ne savent pas C'est comment vaincre le diable et sa méchanceté Je vous assure que si moi, éloge, je n'avais pas eu la connaissance De combattre Je ne serais pas là où je suis en train d'être aujourd'hui La méchanceté existe dans tous les pays du monde Dans toutes les familles Il y a la jalousie, la haine, la méchanceté Mais ce n'est pas une nouvelle chose la méchanceté J'étais en train de faire des recherches Et d'étudier un livre, celui de John Ramirez Démasquait le diable lorsqu'il m'a dit Excusez-moi, l'est-ce qu'il a dit dans son livre Que lorsqu'il était sorcier Ils avaient une stratégie pour verrouiller les coins des rues Ça dit qu'ils peuvent verrouiller un individu Une femme Ils se mettent au nord Ils maudissent sa vie et ils verrouillent son mariage Ils se mettent au sud Ils verrouillent sa vie et ils maudissent sa destinée Ils prennent un homme Ils se mettent dans les quatre coins cardinaux Mais si vous faites des prières de déblocage En vous focalisant sur les quatre coins cardinaux Vous verrez ce que cela va apporter Parfois vous tournez à gauche, tout est verrouillé Vous tournez à droite, tout est verrouillé Vous allez derrière, tout est verrouillé Dans tous les quatre coins, tout est verrouillé Mais qu'est-ce que la Bible te dit en Ézéchiel ? La révélation t'a été donnée Mais le problème c'est que vous ne le faites pas La révélation t'a été donnée Pour invoquer l'esprit vient des quatre vents C'est-à-dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest Tu ordonnes que toute barrière visible et invisible soit renversée Malheureusement les enfants de Dieu manquent de connaissances Vous voyez, nous confondons la spiritualité et la révélation évangélique Parce que, bien aimé, sans une révélation efficace La spiritualité ne peut être que vanité C'est la vérité Sans une révélation qui puisse te permettre de sortir des embûches Bien aimé, tu peux beaucoup marquer le diable mais sans le vaincre Il faut donc la connaissance pour propulser les enfants de Dieu La connaissance pour faciliter leur bataille La connaissance pour les élever, bien aimé Donc quand nous menons une vie religieuse Déprouvez des connaissances spirituelles Bien aimé, on n'est que des religieux Mais des religieux remplis de problèmes C'est le cas de beaucoup de personnes qui ne sont que des religieux Qui connaissent la Bible mais qui ne connaissent pas le combat spirituel Et ça, j'aimerais vraiment y remédier Ça ne va pas être facile, je suis sûr Ce n'est pas une prophétie C'est une réalité étant donné que beaucoup sont encore dans les anciennes habitudes Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire Pourquoi les gens manquent leurs opportunités Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit Wow, quelle vérité Pourtant elle est, dans la Bible Une vérité déjà exposée La Bible dit à Ézéchiel Dieu dit à Ézéchiel Parle, prophétise et parle à l'esprit Esprit vient des quatre vents Esprit vient des quatre vents et souffle Mais la Bible déclare que Lorsque Ézéchiel a demandé à l'esprit de venir des quatre vents Il y a eu restauration Il y a eu rétablissement Il y a eu restitution Il y a eu rassemblement Et c'est exactement la façon dont les sorciers bloquent les gens Ils se mettent dans un carré-fou Et ils maudissent ta vie Ils bloquent ta destinée De sorte à ce que personne ne puisse venir à ton secours Et là maintenant tu tournes à gauche Blocage Tu vas à droite Blocage Tu vas De tel côté Blocage Pourquoi ? Parce que Ils savent Que la grâce de Dieu Viendra De telle direction Telle direction Alors ils vont Et l'autre direction Viendra C'est un programme de restitution Un programme de libération Je te conseille De partager Ne sois pas ennemi de ce programme En ignorant ma demande Quand on partage Viendra C'est parce que je veux te partager Ces secrets Que tu suis là Pour te les partager Et pour te faire prier Peut-être que depuis des années Tu es en train de prier Mais tu es verrouillé Ils t'ont verrouillé Viendra Viendra Beaucoup de chrétiens croient que C'est le temps de Dieu Qui n'est pas encore arrivé Mais leur état N'a rien à voir Avec le temps de Dieu Qui n'est pas arrivé Leur état N'a rien à voir Avec le plan de Dieu Qui n'est pas arrivé Viendra La Bible déclare que Une grande porte D'un accès efficace Mette ouverte Un Corinthien le dit Mais Les adversaires Sont nombreux Il n'y a pas Un seul chrétien Qui n'est d'adversaire Sur cette terre vivante Qui que tu sois Quoi que tu fasses Viendra Il y a toujours quelqu'un Qui n'est pas content de toi Quelqu'un qui aurait aimé Être à ta place Même le plus misérable De la terre A un ennemi Je vous assure Donc Beaucoup d'enfants de Dieu Manquent leurs opportunités Beaucoup d'enfants de Dieu N'arrivent pas A A bout de leur Problème Pourquoi ? Parce qu'ils manquent Les opportunités J'ai fait d'un songe Où je devrais avoir Des opportunités Et c'est quelqu'un d'autre Qui les a possédés A ma place Je me rappelle De ce témoignage Que je vous ai déjà rendu Un milliard de fois Ce témoignage Le premier témoignage C'était quoi ? Hallelujah Le premier témoignage C'était que J'avais prié Pour que Dieu me bénisse Si quelqu'un T'a volé ton opportunité J'exige la restitution Une restitution immédiate Dans le premier témoignage Qu'est-ce qui va se passer Avant qu'on aille à la Bible ? Bien-aimé Je prie Et je demande à Dieu De me bénir Et je vois un camion Qui était rempli D'ananas De fruits D'ananas Alors quand le camion passait Le camion a déversé Des fruits Et au moment Où j'ai couru Pour ramasser ces fruits Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un groupe De personnes Qui est sorti De nulle part Je connais le visage De certaines D'elles Et bien-aimé Elles ont commencé A grouper L'ananas Et je demande au chauffeur Est-ce que je dois Collecter l'ananas Avant le vendredi ? Il me dit Tu peux même Prendre l'ananas Avant le vendredi Bien-aimé Je me réveille Mon téléphone sonne Un ami me fait Un virement bancaire Immédiatement De l'Angleterre Après le songe Après que j'ai été visité La Bible déclare Tes portes seront toujours ouvertes Et ne seront fermées Ni des jours Ni des nuits Afin de laisser entrer les trésors des nations Chez toi C'est quand tes portes sont spirituellement ouvertes Que le mariage peut entrer dans ta vie Alléluia C'est quand tes portes sont ouvertes Que la grâce peut entrer dans ta vie La Bible dit que tes portes seront ouvertes Mais bien-aimé Est-ce que tes portes sont réellement ouvertes ? Est-ce que tes portes de mariage sont ouvertes ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Est-ce que tes portes de grâce sont ouvertes ? Une soeur avait fait un songe Elle dit dans le songe J'ai fait un songe où j'étais chez toi Il y avait tellement de nourriture et d'abondance Et elle dit en plus de cela Il y a un camion qui est venu de nulle part Pour déverser la grâce La bénédiction Elle dit je n'ai jamais vu une telle bénédiction C'est après que j'ai été divinement visité par le ciel Que mon histoire a changé Bien-aimé Je vous rends des témoignages Pour vous édifier Pas pour que vous Pour pas pour vous entretenir Pour que vous regardez Pour rire Mais pour que vous alliez quelque part Pour dire Seigneur Ma grâce J'ai fait un songe Après avoir prié pendant des mois Et un camion est venu de la mer J'ai ordonné à la mer De restituer mes bénédictions La Bible dit quoi ? Les présents des nations et les richesses de la mer Se tourneront vers toi J'ai su que le diable peut voler les enfants de Dieu Et aller le cacher dans la mer J'ai exigé que toutes mes bénédictions Qui sont dans la mer Soient libérées Bien-aimé Un camion vient avec des effets personnels Avec du matériel De la télé Des fauteuils Mais aussitôt j'ai eu un boulot Quand j'ai eu le boulot Bien-aimé Le premier salaire seulement m'a permis D'équiper ma maison De tout ce qu'une maison peut avoir Après le songe De restitution divine Combien sont-ils dépouillés ? Combien sont-ils volés ? Combien sont-ils dépouillés ? Mais ne savent pas qu'ils doivent prier Pour réclamer leurs opportunités Manquer bien-aimé Un jour j'ai fait un songe Et ce songe que je viens de vous expliquer D'abord avant d'aller au deuxième songe Si les gens en rêve N'avaient pas groupé la bénédiction avec moi Ce que Dieu m'a révélé C'est que tu aurais pu avoir plus que ce qui a été prévu Mais tu as eu que la moitié Parce que l'ennemi t'a volé Frère Je me rappelle un jour Un ami devrait me donner de l'argent Cet ami est aux Etats-Unis Il s'appelle Edouard A l'époque j'étais en Afrique Et j'ai souffré Mais au lieu que dans le songe Il me donne l'argent Il y a quelqu'un qui est venu Et qui a permis que Edouard me donne seulement que 10 000 francs Effectivement physiquement Ce songe je l'ai jamais expliqué à quelqu'un C'est la première fois que je le révèle Physiquement il m'appelle Il appelle son frère Il demande à son frère de me donner 10 000 francs C'est-à-dire dans le songe Dieu voulait me bénir plus Mais l'ennemi a limité Frères et sœurs Ce que je vous dis est une réalité John Ramirez a dit Que quand il était dans la sorcellerie Il se mettait à des carrés fous Et il leur donnait le verrouillement des directions Il verrouillait les chrétiens dans les 4 directions Il a dit même qu'entre eux les sorciers Il y avait des conflits C'est-à-dire que quand il vient là Il verrouille les 4 directions Et quand il verrouille les 4 directions Même si un sorcier venait contre lui Parce qu'il y avait la concurrence entre eux les sorciers Il ne pouvait pas l'avoir Il avait déjà l'avantage Pourquoi croyez-vous que les gens vont déposer les sacrifices À des carrés fous La Bible dit quoi en Ezekiel 37 Parle à l'esprit Et dis à l'esprit Esprit Vient des 4 vents Et souffle Si dans les 4 directions de ta vie Ils ont fermé ta vie Bien-aimé Tu regardes dans l'Allemagne bloqué Tu regardes aux Etats-Unis bloqué Canada bloqué Europe bloqué Parce qu'ils t'ont verrouillé spirituellement Frères Ce n'est pas pour rien Les gens sont là En train de tourner en rond Bien-aimé Normalement si tu as demandé à Abu Konaté D'aider Que Abu Konaté ne t'a pas aidé Anna et l'Ami devraient t'aider Si tu as demandé à Maman Monique Niambo D'aider Que à un moment où Maman Niambo Ne t'a pas aidé Normalement Élogique Qui doit t'aider Si tu es allé chez ce pasteur Qui ne t'a pas aidé Normalement L'autre doit t'aider Mais comment se fait-il que toi Dans toutes les directions Dans tous les endroits Là où tu es allé Personne ne veut t'aider La vérité que tu ne sais pas C'est qu'ils t'ont verrouillé Dans tous les sens Peut-être que ce que je suis en train de te dire Là Ça te paraît bizarre Mais je te dis Toi ça peut te paraître bizarre Partage pour quelqu'un Que ça va édifier Bien-aimé Aujourd'hui là Si le partage n'est pas au maximum Je ne vais pas Commenter le programme Parce que je me décaracasse pour vous Et je voudrais que vous partagez Pour que quelqu'un d'autre En bénéficie Malheureusement Beaucoup quand on dit de partager Je ne sais pas si Ils entendent quoi Derrière le partage Partage pour bénir quelqu'un Frère Partage Sœur Partage Ne sois pas ennemi de ce programme Voici pourquoi Beaucoup de gens Sont en train de tourner en rond Pourquoi Parce que le diable Est constamment en train de faire En sorte qu'il ne reçoive pas La totalité de ce que Dieu leur a donné Permets Beaucoup de chrétiens Ne reçoivent pas La totalité de leur bénédiction Je vous le dis Le rêve que j'ai fait C'est ce que ça m'a montré Je vous ai expliqué Qu'en songe Le Saint-Esprit Je l'ai vu Comme une flamme Jaune Brillante Et le Saint-Esprit A projeté quelque chose Projeté quelque chose Comme une lumière J'ai tendu la main Pour recevoir Et quelqu'un d'autre est venu Et lui Il a reçu à ma place Et là maintenant Moi Ce qui est venu Mais c'était très peu Très peu Et plusieurs années après J'ai commencé à voir ce gars En rêve Je le voyais en rêve Quoi que je fasse Je le voyais en rêve Où que j'ai Je le voyais Et dis Mais Seigneur Pourquoi je vois ce gars en rêve Là maintenant Le Saint-Esprit Va me ramener en arrière Plusieurs années Alors que j'étais jeune J'ai fait le songe Où la puissance de Dieu Est venue du ciel Mais il y a certains témoignages Qui sont rouges Et il flottait dans l'air Il flottait Comme une boule de feu Et il a projeté quelque chose Une onction Qui devait descendre dans ma main Et j'ai quelqu'un Que je connais très bien Qui était à côté Il a tendu la main Et il a pris à ma place Et moi le Saint-Esprit M'a donné rien qu'un petit morceau Et plusieurs années Je n'arrivais pas à avancer Juste à ce que le Seigneur Me révèle L'onction La grâce M'avait été volée J'ai dû prier bien aimé Et un jour J'ai fait un songe Dans le songe J'avais sorti un album Et l'album Devait marcher Mais J'avais eu des récompenses Ce qu'on appelle les Grammy Les Awards Mais Cette sorcière Il détenait les Awards Que je devrais avoir Et un jour Après avoir Violemment prié J'ai vu que Je lui ai arraché Tout ce qu'il m'avait pris Je lui ai arraché Et j'ai pris un caillou Je l'ai En sommet avec Depuis ce jour là Ce sorcière N'est plus venu m'embêter En rêve Il n'est plus venu m'embêter Les choses ont commencé A avancer Frères et sœurs Vous n'êtes pas bloqués Parce que c'est pas Parce que c'est pas le temps Si Dieu t'a dit Ou t'a donné une date Qui n'est pas arrivée Qu'il te dit Ma fille tu n'es pas béni Parce que ton temps N'est pas arrivé Là tu peux me dire Que c'est le temps de Dieu Qui n'est pas arrivé Si Dieu t'a donné Une date fixe Ou un calendrier Selon lequel il veut T'es béni Et que si ce calendrier arrive Même si tu crois avoir Entendu Dieu Et que ça arrive Et puis tu n'as rien vu Ça que c'est pas Dieu Qui t'a parlé Dieu quand il te parle Il met tout en oeuvre Quand le temps de Dieu arrive Qui peut te prêter Oh le nom de Dieu Là où tu étais le dernier Tu deviens le premier Là où tu étais en bas Tu es en haut Là où tu étais rejeté Tout fait place Pour ta grâce Tout fait place Pour ta grâce Ça veut dire Que tout s'ouvre Pour ta grâce Donc je veux que Tu te poses la question De savoir Qui t'a voulu Pire Nous ne recevons pas La totalité De nos bénédictions J'ai fait un songe Dans le songe Le diable Que Dieu punisse Le diable Et ses agents Avant leur temps Que Dieu punisse Le diable Et ses agents Que Dieu punisse Les agents Du diable Un songe J'ai prié Et dis Seigneur Il y a besoin D'une voiture Pour te servir Parce qu'un jour J'étais Dans un véhicule Dans un véhicule Et on était tellement Entassés dans le véhicule Et à tel point Que les enfants Que j'ai transportés S'évoquaient de voir Les enfants Têtus Ils riaient Seulement Dans mon cœur Ils disent Vous l'attention Je vais vous descendre Ici Vous allez voir Les enfants Là S'évoquaient de voir Ils riaient Dans mon cœur Ils disent Si vous déconnez Je vous descends En route Ça va vous étonner Et là Maintenant Je vais aller prier Il dit Seigneur J'ai besoin de véhicules Seigneur J'ai besoin de voitures Seigneur Tu ne peux pas laisser Ton serviteur Comme ça J'ai prié Prier Et en rêve Un véhicule Qui m'offre Pour faire son oeuvre Figurez-vous que Ce n'est pas Ce véhicule Que j'ai eu C'est plus tard Que Dieu M'a rappelé Maintenant Je commence A prier Je vois En son Bien Ça n'a rien à voir Parce qu'il y a des gens Qui interprètent mal Nos prédications Ça n'a rien à voir Avec une prédication De prospérité Nous sommes destinés A la prospérité Si ma prédication Dérange quelqu'un Qui se déconnecte Nous sommes destinés A prospérer La Bible dit quoi En gens Prois gens Bien-aimés Je souhaite que Tu sois prospère A tous égards La prospérité Ça nous est destiné Si ça dérange Quelqu'un C'est son problème C'est la vérité Il faut un sorcier Pour vous refuser Que les chrétiens prospèrent Parce que les gens Dans le monde Ils prospèrent Voilà Il faut un sorcier C'est la vérité Donc bien-aimés Dieu souhaite Qu'on soit prospère Et là Je commence à prier Qu'est-ce qu'on m'a volé Qu'est-ce que je vois Bien-aimés Je vois des gens Je vois des véhicules Enterrés Des véhicules Enfuient dans des forêts Des bénédictions cachées Bien-aimés Je vous assure J'étais surpris Un jour J'ai fait un songe Juste pour illustrer Mon enseignement La Bible déclare Qu'une porte D'un accès efficace Mais est ouverte Mais les adversaires Sont nombreux Il y a des gens là Qui ne rigolent pas Dans leur vie C'est toi ta bénédiction Qu'ils veulent Et vous t'assurez Ta bénédiction Donc qu'est-ce qui va se passer Je fais un songe Et dans le songe J'étais en train de pêcher Des poissons Pêcher du gros gros poisson Et maintenant Alors que j'étais en train De pêcher des poissons Il y avait aussi quelqu'un Qui était en train de pêcher Les mêmes poissons Que moi Pêcher Les mêmes Poissons Que moi Il pêchait Les mêmes Poissons Que moi Bien amis Lorsqu'il me suis rivé J'ai su que quelqu'un Était en train de me voler J'ai su que quelqu'un Était en train de me voler Parce que la question Elle est de savoir Mais comment se fait-il Que chaque jour Que Dieu veut me bénir Il y a toujours Les gens Qui viennent nous grouper Les enfants de Dieu Ne reçoivent pas La totalité De leur bénédiction Les enfants de Dieu Ne reçoivent pas La totalité De leur Bénédiction Beaucoup sont dépouillés Beaucoup sont spirituellement volés Beaucoup sont dépouillés Beaucoup ratent les opportunités Pourquoi ? Parce que le diable Est constamment là Pour les combattre Frère Je ne sais pas exactement Ce qui a été fait contre toi Je ne peux pas me prononcer là-dessus Tant que je ne suis pas Je ne suis pas Saisi par l'esprit Avec une révélation Pour te le dire Je ne pourrais jamais te le dire A moins qu'il y ait une révélation Sur ton sujet Mais au moins Ce que je suis en train de dire là Tu sais que la vérité Est dedans Il faut être vraiment Ennemi de la vérité Pour comprendre que Ta vie Elle ne peut pas être bloquée A ce point Si ce n'est pas parce qu'ils T'ont verrouillé dans tous les sens Chanté des incantations Pour dire que dans tous les sens Où tu vas te tourner Personne ne t'aidera Si ce n'est pas ça Qu'est-ce qui te bloque ? Dis-le-moi Tu vas maintenant dire à Dieu Que toute œuvre du monde Des ténèbres Visant à faire en sorte que Tous les sens Où moi Je vais me tourner Personne ne vienne à mon secours Que cette œuvre démoniaque Soit brisée Et détruite Que toute œuvre de la sorcellerie Visant à faire en sorte que Tous les pays où j'aille Toute direction où je vais me tourner Personne ne vienne à mon aide Que cette œuvre démoniaque Soit brisée et détruite Dans le nom de Jésus Toute œuvre de la sorcellerie Toute œuvre de mysticisme Toute œuvre démoniaque Toute œuvre démoniaque Visant à faire en sorte Que toutes les directions Dans lesquelles je vais me tourner Personne ne vienne à mon secours Personne ne vienne à mon secours Je brise cela au nom de Jésus Je brise toute œuvre démoniaque Tout rituel satanique Disant que Il n'y a pas un seul endroit Où je vais me rendre Sans avoir de bénédiction Sans avoir d'aide Je brise Je brise ces rituels Je brise Toute œuvre démoniaque Toute œuvre de la sorcellerie Disant que Si j'ai des problèmes Je peux crier Mais personne ne viendra à mon secours Soit brisé au nom de Jésus Que toute malédiction Que toute œuvre Que toute chose Disant que Même si j'ai des problèmes Je vais beau crier Personne ne viendra à mon secours Soit brisé Au nom de Jésus Frère Je te demande De partager ce programme Sœur Je te demande De ne pas être ennemi De ce programme Alléluia Je te demande De ne pas être ennemi De ce programme Parce que Si on dit de partager Alors que d'autres personnes Sont en train de signaler Pour qu'on nous coupe Et que toi Tu refuses de partager Qu'est-ce qu'on peut dire de ça Tu es ennemi De ce programme Tu voudrais qu'on nous coupe Alors Oui La malédiction existe Frère Le nombre d'opportunités Que les enfants De Dieu ratent Chaque jour Est incalculable Partage ce programme S'il te plaît Partage Soit pas avare D'en partage Le programme Beaucoup de gens Rentent Les opportunités Parce que L'ennemi A installé Des barrières Des barrières Incroyables Des véritables Barrières Des véritables Stratégies De manipulation Pourquoi Dieu a dit A Zorobabel Dieu a dit quoi A Zorobabel Esaïe 45 Il dit Lui il est l'éternel Qui tient Zorobabel Par la ceinture Pour lui ouvrir Les portes Afin qu'elle ne soit pas fermée Et il a dit A Zorobabel Il dit Je marcherai devant toi Je briserai Les verrous de fer Je romperai Les portes des reins J'aplanirai Les chemins Mon Dieu Et je te donnerai Les richesses Enfuies Et les trésors Dissimulés Dans les ténèbres Esaïe 45 1 à 3 Pourquoi Dieu Devrait-il d'abord Marcher Devant Zorobabel Pierre Mais Dieu peut t'appeler Mais il y a encore Des obstacles à dégager Dieu peut t'appeler Mais il y a encore Des ennemis à vaincre Dieu peut t'appeler Mais il y a encore Des combats à gagner Frère Ne reste pas là A croire Que toi Où tu es assis là C'est le temps de Dieu Que tu attends Sans rien foutre d'autre Qu'attendre Tu vas attendre Jusqu'à ta vieillesse Combien sont-elles Restées inactives En espérant Dans leur chrétianité Que Dieu Va finir par agir Et sont-ils En train de Vieillir Vieillir Combien croyait Que ça allait aller Ah oui Ça va aller Qui se consolait Avec juste le mot Ça va aller Mais bien Depuis des années Ça va pas Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Rien 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 n'ira Si rien n'est fait Rien Je te le dis Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va Rien Si rien n'est fait Tu ne peux pas Être attaché Depuis des années Verrouillé Depuis des années Freiné Depuis des années Bloqué Depuis des années Et puis tu es assis Sans rien faire Tu crois que ça va aller Rien n'ira Il faut d'abord Prier Pour briser les chaînes Il faut d'abord Prier Pour soumettre L'homme fort La Bible dit Que tu ne peux pas Entrer Pour prendre tes bénédictions Qu'il t'a volé Si tu ne l'as pas vaincu Bon toi dans ta famille Il y a un homme fort Qui ne veut pas voir Quelqu'un être béni Dans ta famille Il y a une femme forte Qui déteste Entendre que les gens Sont mariés Dans ton département Il y a des hommes forts Autour de toi Il y a des sourcils Tu as des amis hypocrites Tu as des gens Toutes sortes d'ennemis Autour de toi Bon Qu'est-ce qui peut être fait Lorsque j'étais en train D'écrit le livre Pour combattre le diable Il y a un sujet De prière Que j'ai mis dedans C'est un sujet De prière Qui m'a vraiment Aidé Un sujet De prière Qui m'a vraiment Aidé C'était un sujet De prière Qui concernait Les malédictions Internationales Je n'avais jamais Su cela Il faut que je vous enseigne Avant la prière Comme ça vous comprenez Pourquoi vous priez Frère Je suis Originaire De la Côte d'Ivoire Mais frère La façon Dont je me suis senti Le jour Que j'ai mis Mon pied Dans un pays Étranger Pour la première fois Et à l'époque Ce n'était même Pas l'Europe Ce n'était même Pas l'Europe Rien que le Ghana Bien amis Le vent Qui a commencé A souffler J'étais étonné J'étais étonné C'est-à-dire que Dès que j'ai traversé La frontière De la Côte d'Ivoire Pour rentrer au Ghana J'ai senti Un grand vent De paix Un vent De soulagement J'étais étonné J'ai dit Je ne m'étais Jamais senti Comme ça En Côte d'Ivoire Je ne m'étais Jamais senti Aussi épanoui En Côte d'Ivoire Et je vais te dire Pourquoi je suis en train De t'expliquer ça Parce qu'en Côte d'Ivoire L'ennemi avait Maudit ma vie L'ennemi avait Vérouillé ma vie C'était une terre Que l'ennemi Avait maudite Pour que je ne puisse Jamais m'en sortir C'était un lieu Où j'avais Trou été maudit Un lieu Où les gens Vraient souhaiter le mal Pourquoi croyez-vous Que certaines personnes Ne prospèrent jamais Dans certains pays Juste à ce qu'ils Chantent de pays Et parfois Ce n'est pas une question De changement de pays C'est une question De connaissance divine Parce que Lorsque je suis arrivé Au Canada Ils ont voulu Faire la même chose En maudissant ma vie Et j'ai bien entendu Cette malédiction Et j'ai vu la personne Qui était en train De me placer sur moi J'ai vu cette femme En train de me maudire En disant Que là où tu es allé Ce pays où tu es Tout ce que tu vas dire Tout ce que tu vas manger Tes enfants et toi Tout ce qui va sortir De votre bouche Sera une malédiction Waouh Alléluia Le Seigneur M'a ouvert les yeux Et les oreilles J'entendais cette femme Me maudire avec passion Cette femme souhaitait Que dans tous les pays Où je vais mettre mes pieds Tout ce que je vais dire Tout ce que je vais demander Tout ce que je vais toucher Tout ce que je vais faire Et en plus Elle précise en disant Tes enfants et toi Tout ce qui va sortir De votre bouche Tout ce que vous allez manger Sera une malédiction Waouh C'est ainsi qu'ils ont demandé Ou ils ont maudit Certaines personnes En disant Toute relation que tu vas bâtir Sera une malédiction Et là tu te rends compte Que maintenant là Tous les hommes avec qui tu as été Vous n'avez jamais été En bonne compréhension Confusion Dispute Et autres Parce que ta vie conjugale Même pas un mariage Si on dit mariage Ça veut dire que C'est juste une relation Mais ta vie conjugale entière C'est-à-dire que Toutes les relations Que toi tu vas bâtir Dans ta vie là Sont maudites D'avance Comment tu fais-tu avancer Et toi tu vas rester L'accuser les hommes Oui les hommes Ils sont la même chose Oui oui Les hommes ils sont comme si Tous les hommes qui viennent Font la même chose Parce que c'est ta vie conjugale Qui a été maudite A l'instant même Toute malédiction Dis avec moi Toute malédiction Placée sur ma vie conjugale entière Soit brisée au nom de Jésus Je brise toute malédiction Placée sur ma vie professionnelle Toute malédiction Qui dit qu'en tout lieu Où je vais mettre le pied N'importe quelle relation Que je vais bâtir Est condamné à échouer Je brise toute cette malédiction Qui me condamne à échouer Peu importe mes opportunités Peu importe l'endroit Peu importe le pays Je brise au nom de Jésus Toute malédiction Qui me condamne à échouer Je brise Toute malédiction Qui m'a condamné à échouer Je brise au nom de Jésus Toute malédiction Qui me condamne à échouer Au nom de Jésus Je te brise Je te brise Je te brise Je te brise toute parole qui me condamne à échouer Toute malédition qui m'a condamné à échouer Toute malédition qui me condamne à vivre les mêmes choses Je te brise au nom de Jésus Beaucoup de gens, je veux ouvrir les yeux à quelqu'un Et je veux entendre quelqu'un dire frère Longe Parle, libère Je suis prêt à recevoir Libère Frères et sœurs La méchanceté existe Et l'esprit de Dieu me conduit à vous parler La méchanceté existe Tu vas beau croire que ce sont les hommes qui sont mauvais Tu vas beau croire que ce sont les hommes qui sont mauvais Bien aimé, les mêmes hommes qui sont mauvais avec toi Vont avec d'autres personnes et ils sont gentils Le même mari que tu traites être le plus mauvais du monde Est l'homme le plus générique dehors La même femme que tu traites être la plus mauvaise Est la même femme qui est soumise à d'autres personnes dehors Elle les respecte La même femme qui ne te respecte pas C'est la même femme qui respecte son père spirituel Comme si c'était un agneau Mais toi à ton tour Tout le monde devient difficile avec toi À ton tour Tout le monde devient agressif avec toi Mais bien aimé, quand ta vie est spirituellement verrouillée Par une malédiction C'est comme ça Et lorsque je suis arrivé au Canada Ils ont voulu faire la même chose J'ai dit moi Jamais Avant j'étais ignorant Mais maintenant j'ai la connaissance Frère C'est là que Dieu m'a parlé de la malédiction internationale Quand vous regardez le livre Pour vous qui avez le livre Né pour combattre le diable Allez-y à la page 195 Vous verrez Briser les malédictions Beaucoup de gens sont maudits Beaucoup de gens sont affectés par des malédictions Beaucoup de gens souffrent des malédictions Malédictions et malheurs répétés Échecs répétés Rétrogradation Bénédictions éphémères Waouh Dans le livre Comment prophétiser Bienvenue J'ai traité des sujets pareils Malédictions qui disent que ton bonheur ne durera jamais Ton bonheur sera éphémère Ton bonheur sera de courte durée Aujourd'hui tu es marié Tu danses Tout le monde fait Dès jour après tu divorces Aujourd'hui tu as un boulot Tu danses Deux jours après un petit problème se vient On te fout dehors Tu te dis Mais pourquoi c'est la même chose Tu n'es dû jamais dans une entreprise Tu n'es dû jamais dans une affaire A cause de quoi La malédiction qui te vole les opportunités Tu vas dire à Dieu Que toute malédiction placée sur ma vie Pour me voler les opportunités Sois brisée Toute malédiction placée sur ma vie Pour me voler les opportunités Malédiction des bénédictions éphémères Je brise toute malédiction Au nom de Jésus Je brise ces malédictions Qui combattent le plan de Dieu dans la vie Je les brise Je les brise Je les brise Toute malédiction qui dit que mon bonheur Sera de courte durée Je te brise au nom de Jésus Je brise toute malédiction Et condamnation Toute malédiction et condamnation Qui disent que mon bonheur Sera de courte durée Mes bénédictions seront de courte durée Je les brise Je les annule Je les supprime Je brise toute malédiction placée sur moi par un individu disant que mon bonheur sera de courte durée, ma joie sera toujours de courte durée, mes bénédictions seront éphémères. Je brise cette malédiction honorieuse. Je brise toute malédiction qui me condamne à échouer en tout lieu et en tout temps. Je brise toute malédiction par laquelle j'ai été condamné à échouer. Toute malédiction par laquelle j'ai été condamné à tourner en rang. Toute malédiction par laquelle j'ai été condamné, 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 j'ai été condamné. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. La méchanceté existe, bien-aimé. La haine existe. Frère, je ne savais pas que quelqu'un pouvait te combattre dans ton propre pays et maintenant, il t'est maudit. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Si c'est la toute première fois que tu suisses ce programme, bien-aimé, ne te déconnecte pas sinon tu vas manquer les révélations de ta vie. Si tu n'as pas encore partagé, ne sois pas ennemi de ce programme. Partage et bénis quelqu'un s'il te plaît. Frère, ce que je vous dis est une vérité. Une vérité. Tout le monde entier ne peut pas être mauvais contre toi quand même. Tous les hommes ne peuvent pas te traiter de la même façon, frère. Tu avais un homme qui te battait et tu viens encore un autre mari, il est violent avec toi. Tu avais un homme qui était avare et là maintenant tu vas aller trouver un autre homme. C'est aussi quelqu'un qui est devenu un menteur. Et ça là, tu trouves que c'est normal. Tu as un homme qui t'aime, il t'aime à fond, mais il ne s'engage jamais dans le mariage et tu trouves que c'est normal. Tu as une personne, tu te sacrifies pour les gens, à gauche, à droite, c'est toi qui fais toujours l'effort. C'est toi qui offre toujours les cadeaux, mais tu ne reçois rien en retour et tu trouves que cela est normal. Frère, lorsque j'ai vécu cela, sœur, j'ai constaté que c'était une malédiction. Normalement, je suis quelqu'un qui de nature est très généré et j'avais commencé à aider les gens, frères et sœurs. J'avais commencé à soutenir les gens, mais je me suis rendu compte que les mêmes personnes, contre envers qui j'ai été gentil et sympa, lorsque moi j'avais besoin d'aide, me racontaient des mensonges et trouvaient des fausses excuses. Des gens pour qui je me suis sacrifié, lorsque j'ai besoin d'aide, moi, tout le monde me fuit. Juste parce que je comprenne que c'était une malédiction qui dit que, peu importe ce que je vais faire pour les gens, ils ne seront jamais reconnaissants envers moi. C'est là que j'ai compris pourquoi certains serviteurs de Dieu se cassent la tête pour d'autres personnes et c'est d'autres qui sont bénis à leur place. Tu peux prier pour un enfant de Dieu, mais quand il est béni, il va donner la dîme ailleurs. Tu peux prier pour un enfant de Dieu, mais quand il est béni, il t'oublie. Tu peux souffrir, alors que la Bible dit que le travailleur mérite sa paie. Tu peux te tuer pour un homme, mais quand il est béni, il va marier quelqu'un d'autre. Tu peux te tuer pour une femme, mais elle n'est jamais reconnaissante. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on croise des gens qui nous aident. C'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de cette malédiction. D'où elles sont des femmes qui te tuent pour un homme qui n'est jamais reconnaissant. Des femmes qui ne sont jamais reconnaissantes à cause de cette malédiction qui dit que tu vas beau te sacrifier pour des gens, mais ils ne seront jamais reconnaissants envers toi. Tu vas briser cette malédiction qui te vole les opportunités. Dis avec mon Seigneur que toute malédiction qui dit que peu importe ce que je fais pour les gens, ils ne me seront jamais reconnaissants. Que cette malédiction soit brisée. Toute malédiction dans ta vie qui dit que tu peux te tuer pour les gens, te sacrifier pour eux, et même te dépouiller pour eux, mais ils ne te seront jamais reconnaissants. Au contraire, ils vont toujours se retourner contre toi pour te dénigrer. Je brise cette malédiction. Toute malédiction qui veut que ceux avec qui je me sacrifie, ceux à qui je fais du bien, redeviennent mes ennemis. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Toute malédiction qui dit que quoi que je fasse, personne ne me sera reconnaissante. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Je brise cette malédiction. Je brise toute malédiction d'esclavage. Je brise toute malédiction qui dit que je peux, je vais beau me sacrifier pour les gens, mais personne ne me sera reconnaissante au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction qui dit que tout bien que je serai, je ferai à qui que ce soit, me sera rendu en mal. Je brise toute malédiction qui veut que le bienfait me soit retourné en mal. Je brise, 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 je Ceux à qui j'ai fait du bien deviennent mes ennemis. Je brise toute malédiction. Qui veut que ceux à qui j'ai fait du bien deviennent mes ennemis. Je brise toute malédiction au nom de Jésus. Beaucoup de gens vivent cette malédiction. Beaucoup d'hommes se sont sacrifiés pour des femmes. Mais aujourd'hui, regardez comment ces femmes se sont retournées contre eux. Regardez comment ces femmes se sont-elles retournées contre eux. C'est comme si elles avaient tout oublié. Beaucoup de gens se sont sacrifiés pour leur famille. Pour leur mari. Des femmes ont tout oublié pour leur mari. Mais aujourd'hui, ce homme, il a réussi. Il te traite comme si tu étais une ordure. Il oublie que c'est à cause de lui. Que de toi qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'il est frère. Et là, si tu ne comprends pas. Tu vas croire que oui, c'est un problème de cet homme. Ce homme, il n'est pas bien. Mais quand tu vas finir par analyser, tu vas te rendre compte que c'est à peu près la même chose qui se passe avec tout ce que tu as aidé. Tout ce pour qui tu te sacrifies. Tu as l'impression d'être un esclave qui te sacrifie pour les autres, mais qui n'a pas le droit à la bénédiction. Tu vas dire à Dieu, toute malédiction qui dit que je suis condamné, à être un esclave pour les autres, mais un esclave qui n'a pas le droit à la bénédiction. Je brise cette malédiction. Toute malédiction qui veut que je sois un esclave pour les autres, mais sans avoir le droit à la bénédiction. Je brise toute malédiction d'esclavage. Toute malédiction d'esclavage. Toute malédiction d'esclavage qui a été placée sur ma vie par mes ennemis qui veulent que je souffre pour les autres sans rien recevoir en retour. Je brise toute malédiction qui me vole les opportunités. Toute malédiction qui veut que je sois mal récompensé. Toute malédiction d'esclavage sur ma vie, je te brise. Je brise toute malédiction d'esclavage, toute malédiction de servitude. Je brise toute malédiction qui veut que je sois un esclave qui n'a pas le droit à la nourriture. Je brise toute malédiction qui veut que tous ceux à qui j'ai fait du bien se retournent contre moi. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction de souffrance. Toute malédiction qui me ferme les portes. Je brise, je brise, je brise, je brise toute malédiction par laquelle l'ennemi a verrouillé ma vie, verrouillé mon ciel, verrouillé mes portes. Je brise toute malédiction. Je brise, je brise, je brise au non-puissant de Jésus. Toute malédiction par laquelle l'ennemi a verrouillé ma vie, verrouillé mon destin. Je brise au non-puissant de Jésus. Je brise cette malédiction. Je brise, je brise toute malédiction par laquelle ils ont verrouillé ma vie. Toute malédition par laquelle ils ont freiné ma vie. Toute malédition qui dit que je vais beau me sacrifier pour les gens, je vais beau me sacrifier, mais sans rien recevoir, en retour, je brise au nom de Jésus. Il faut vraiment que Dieu aide ses enfants. Le travailleur mérite sa paie. Et toi, tous les efforts que tu fais dans la vie, écoutez, tu veux, tu ne veux pas, tu mérites ta paie. C'est la vérité. Combien de pasteurs souffrent de cette malédiction? Des servantes de Dieu qui souffrent. C'est-à-dire que toi, tu pries pour les gens, mais tu ne reçois rien en retour. Elle est servante de Dieu, mais une servante de Dieu qui a une vie difficile, financièrement difficile. Ce n'est pas que elle ne prie pas pour les gens. Quand elle prie, les gens sont bénis, mais ils ne sont pas reconnaissants. Frère, même certains hommes de Dieu manquent de connaissances. Elle se tue, frère. J'ai passé deux ans et demi deux ans et demi à prier au téléphone pour les gens. Deux ans et demi. J'étais pasteur au centre-ville de Montréal. Deux ans et demi. Les femmes viennent pour problèmes d'enfantement. Au nom de Jésus, je prends autorité. Il y avait des gens même là. Leur enfant, c'est-à-dire qu'elles étaient enceintes et pendant des jours, la grossesse était bloquée. J'ai pris autorité. Nuit de jour. Frères et sœurs, nuit de jour. Intercession. Au nom de Jésus, je m'énace. Elles accouchent. Même pas à l'autre pasteur, j'ai eu un bébé. Merci pour tes prières. Il y en a même qui était stérile. Le Seigneur m'a inspiré. J'ai déclaré la bénédiction. L'enfantement. Bienvenue. Elle l'a enfanté. C'est trois mois après que tu apprends qu'elle l'a enfanté. C'est ou bien, c'est quand elle a un autre problème. Ah, pasteur, tu as prié pour que j'enfante. Merci pour tes prières. Mais actuellement, j'ai tel problème. J'ai dit, mais c'est quelle affaire ça? Bienvenue. Moi, tu m'appelles pour me dire et puis j'ai remarqué que ça fait longtemps que tu me suis. Maintenant, je ne suis plus dans ça. Les gens aiment t'exploiter à cause de ces malédictions. Ils sont là, ils te regardent. Ils profitent de ta vie, de ton énergie, de ton temps. Mais bienvenue, ils ne t'appellent même pas pour dire, homme de Dieu, j'ai besoin de toi. Homme de Dieu, je vais te bénir. Je vous assure, une malédiction d'esclavage, c'est comme ça la malédiction d'esclavage. L'esclave, c'est celui qui travaille pour apporter des revenus à son patron, mais lui n'a le droit à rien. On ne lui donne que ce qu'on veut lui donner et quand on ne veut pas lui donner, il n'a pas le droit de parler. Ça, c'est la malédiction d'esclavage, servitude infinie. Et là, j'ai compris que, héroge, tu dois faire quelque chose. C'est la vérité. J'ai prié. Il y en a même qui n'avaient pas de maison. Tu as acheté maison. Frère, des sœurs qui ont acheté des maisons en quelques temps pour avoir utilisé mes prières. Des gens qui ont eu des cadeaux voitures. Moi, je marchais pour aller au métro pour travailler. Bien, mais je bravais quoi? Je bravais. J'ai même travaillé dans une église. Deux ans et demi, on ne me donnait pas de salaire. Je ne demandais rien. Mais bien, mais on a payé seulement mon carburant au moins 100 dollars une ou deux fois. Le reste du temps, je suis resté dans l'église sans salaire. mais l'église faisait de l'argent. L'église faisait de l'argent. Frères et sœurs, imaginez, deux ans et demi, là où d'autres pasteurs sont venus pour dire si on ne les paye pas, eux, ils ne les prêchent pas. Là où les gens se sont battus, ils se sont même portés la main, la main pour de l'argent. L'église a été divisée en deux, en deux ans et demi. Dieu m'a utilisé pour restaurer. Bien aimé, dès les premiers instants, on m'a payé le carburant une ou deux fois. Parfois, j'étais obligé d'appeler l'une des supérieurs qui j'esquitait pour dire, attends, j'ai besoin d'aide. J'étais obligé de supplier. C'est-à-dire, j'étais le pasteur d'une église. Je n'ai jamais demandé envoyer le salaire, je vais voir. On a combien d'hommes, on a combien offrandes. C'est moi qui ouvrais l'église et c'est moi qui le fermais. Tempête de neige, parfois j'étais là-bas seul. Bien aimé, là j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, quand j'ai décidé de quitter l'église, tout le monde s'est retourné contre moi. Celles pour qui j'ai prié, celles qui avaient besoin de mon aide, celles qui m'ont déplacé même pour aller chez elles, pour prier. Je suis allé chez elles pour prier. Tout le monde s'est retourné contre moi. L'esprit de rejet. Là, il a dit éloge, tu vas changer les choses. Tu n'es pas un esclave. Un enfant de Dieu doit savoir réclamer son droit. C'est pour ça que j'ai décidé de changer les choses. Combien de femmes m'appelaient de la France pour l'homme de Dieu que j'ai tel problème ? Bien aimé, j'ai passé parfois trois heures au téléphone et quand c'est réglé, quand ça va, on ne les entend pas. C'est là, j'ai constaté que éloge, tu dois combattre. Peut-être que comme moi, je l'ai vécu, toi aussi, tu t'es sacrifié pour des gens qui n'étaient jamais été reconnaissants. Ce n'est pas simple. Peut-être que toi aussi, tu te tues. Bien aimé, beaucoup d'enfants spirituels sont là, ils me suivent. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y en a qui ont fait deux ans à me suivre. Ils n'ont jamais pris le téléphone pour dire bonjour, pasteur éloge, merci pour tes prières. Grâce à tes prières, je suis en ligne. Je suis en vie. Je vous assure. Jamais. Jamais. Il y en a même quand ils sont coincés là même là. C'est moi encore qu'ils vont appeler. C'est moi encore le pasteur là qui prie pour eux là. C'est moi encore. Non. Un moment ça doit s'arrêter. C'est toi encore. Ça veut dire qu'ils croient que toi tu es trop riche. Trop riche. À tel point que tu n'as besoin de rien. Un enfant de Dieu doit réclamer son droit. C'est la vérité. Sans quoi ils vont vous utiliser. Ils vont vous sucer. Ils vont vous presser comme ça. et puis quand il n'y a plus rien là, on vous jette comme ça dans la poubelle et on va chercher ailleurs. Voici pourquoi maintenant je ne permets plus à n'importe qui de m'appeler pour me raconter des histoires. Parce que si tu veux m'appeler pour me raconter des histoires c'est mon temps que je vais prendre pour t'écouter. Je n'ai même pas besoin de t'expliquer pour que tu le saches. C'est mon temps. Ton temps là, tu travailles avec ça qu'on te paye. Ok ? Ton temps, tu travailles avec qu'on te paye. Alors toi, tu veux que le passé soit toujours en ligne 15 heures de prière, 10 heures de prière, 13 heures de prière et tu es bien heureux et tu assises chez toi tranquille, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à faire et moi, je vais me sacrifier. Quand je suis fatigué là, qui m'émasse ? Ce n'est pas toi qui viens m'émasser ? Ah oui ? Donc, beaucoup de gens sont en train de souffrir de cet esprit là. Elle se tue pour un homme mais l'homme n'est pas reconnaissant. Elle se tue pour quelqu'un mais les gens ne sont pas reconnaissants. Beaucoup d'hommes de Dieu vivent ça. Des servants de Dieu qui se sont tués pour jeûner avec les gens mais dès que ces personnes réussissent, les oublient. Des enfants de Dieu qui ont déjà aidé beaucoup de personnes qui ne se souviennent même plus d'eux. Donc, frères et sœurs, si tu ne t'ouvres pas les yeux, non seulement tu vas te laisser utiliser par des gens parce que certains aussi, ce n'est pas question des maléditions. Ils sont mauvais de nature. mauvais de nature. Comment toi tu peux suivre un pasteur depuis deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il est là, il prie pour toi, il te partage des programmes. Quand il fait jeûne, tu es là. Quand il fait programme, tu es là. Quand il fait prière de nuit, tu es là. Quand il fait nuit de nuit, tu es là. Les gens sont naturellement mauvais. Imaginez qu'on a fait huit nuits de miracles. Combien m'ont-ils l'appeler pour dire merci? Huit nuits de miracles. On a prié six heures, cinq heures, treize heures de temps. Huit nuits de miracles. Combien d'entre vous, vous qui me regardez, combien ont-ils pris leur téléphone pour dire merci ou bien pour dire je veux te faire une offrande pour l'effort. Les gens sont mauvais de nature. Vous, certains d'entre vous, vous êtes mauvais de nature. Il leur dit, ça ne vous plaît pas déconnectez-vous. C'est parce que ça ne vous plaît que vous êtes là. Combien méchanceté. Et c'est encore moi qui dois organiser les conférences, prendre l'argent des ventes de mes livres, payer mon billet d'avion et puis ils viennent m'asseoir à l'hôtel et viennent me raconter leur vie pour que j'ai pris pour eux. Après avoir fait trois jours à défouler l'énergie, prier, ils viennent s'asseoir tête baissée. Merci pasteur, bye bye. Vous voyez comment l'homme non est mauvais. L'homme est naturellement mauvais non. Il faut que ça change. Les gens ne peuvent pas se foutre de toi jusqu'à ce point. On ne peut pas se moquer de toi jusqu'à ce point. Vous voyez que c'est pour rien maintenant quand les gens m'appellent là aujourd'hui. Maintenant je n'ai plus les appels, les e-mails, les histoires, les casseurs, les casseurs. J'ai fait ça deux ans et demi. Tout le monde s'est retourné contre moi. deux ans et demi. Même des femmes pour qui j'ai prié. Tout le monde j'ai fait quoi ? Ils m'ont laissé tomber comme une peau de banane après avoir mangé la banane. Là où tu es là, tu dois afficher, tu dois te faire respecter. Sinon tout le monde va te prendre pour n'importe quoi. Fais-toi respecter. Moi là, je reconnais mes vrais amis et je reconnais mes vrais enfants spirituels. C'est la vérité. Les profiteurs là, aujourd'hui je les avertis. si vous croyez que je suis là pour que vous profitez de mon énergie, méfiez-vous, Dieu vous voit. Les profiteurs, les Anglais, les Anglais appellent ça advantage taker. Comme il aime bien prier, ok, on profite. Méchanceté. Frère, mais c'est l'ennemi qui fait ça. Méchanceté. Méchanceté. Je vais appuyer bien, je vais le répéter, même si ça te fait mal. Méchanceté. Comment toi tu suis un pasteur depuis trois ans, deux ans, tu n'as jamais pris ton téléphone pour l'appeler, pour le bénir, mais tu es méchant. Tu es mauvais. Il faut être vraiment mauvais. 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 Toi, c'est le gars du Tébéris. Comment tes frères t'ont aidé ? Tu ne peux même pas être reconnaissant. Comment tes soeurs t'ont aidé ? Tu ne peux même pas être reconnaissant toi. Ça s'appelle être mauvais. Mauvais. M-A-U-V-A-I-S. Quand c'est femme, m'aise. Mauvaise. Et après, quand tu as tes cauchemars, parce que tu as faut prier pour moi, j'ai fait un rêve. Là, tu débrouillais ton rêve là-bas. Je ne suis pas ta machine à prier. Ben, il est mieux que toi. Donc, frère, on tourne la page et on avance. Ma fille Dora a dit parfois, il ne faut pas tourner des pages. Elle a écrit ça. Ma fille dit parfois, il ne faut pas tourner des pages, il faut changer des livres. C'est tellement vrai. Vous voyez, telle paix, telle fille. Parfois, il ne faut pas tourner des pages. Il faut changer des livres. Change l'histoire. Elle a raison. Parfois, il ne faut pas seulement tourner la page. Il faut changer des livres. Ah, les enfants des loges qui sont devenus des écrivaines, des écrivaines et des écrivains. Tel père, telle fille, sage comme son père. Parfois, il ne faut pas seulement se contenter de tourner la page. Il faut prendre le livre et puis tu jettes, tu changes. si vous avez besoin de me parler, appelez-moi. Ne m'envoyez pas des messages. J'ai beaucoup de messages. Appelez-moi. Donc, tu vas dire à Dieu Seigneur, je refuse cette malédiction d'esclavage. Suis maman Monique, suis exaucé, suis sorelle, je brise cette malédiction de rejet, cette malédiction d'esclavage qui veut que tu te tues pour des gens, que tu te sacrifies, que ta vie soit un sacrifice. j'ai un refuge. Jésus s'est déjà sacrifié pour moi. Tu vas briser toute malédiction qui veut que tu te sacrifies pour les autres mais que ta vie soit misérable. Toute malédiction qui veut que toi qui me regardes tu te sacrifies inutilement. Toute malédiction d'esclavage, je brise cette malédiction d'esclavage. Prie. Comment depuis des années, c'est toi seul que ta famille suce. Jamais ta famille ne s'est tournée vers toi pour dire voici un cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire. ça dit que c'est toi qui es venu en Europe pour être l'esclave de ta famille. Tu es venu aux Etats-Unis pour être l'esclave de tes cousins qui sont là-bas à ne rien foutre pour compter sur ta force et ton énergie. Je refuse l'esclavage dans ta vie. Je nie l'esclavage dans ta vie. Je refoule l'esclavage hors de ta vie. Et demain quand tu vas échouer on dit voilà tu es allé tu n'as rien foutu de ta vie. Et demain quand tu ne seras pas là tes enfants seront laissés pour compte et il n'y a personne pour s'en occuper. Votre papa est allé en Europe il n'a rien fait de sa vie. Alors laissez-nous tranquille. Pourtant quand le papa ou la maman étaient en Europe ou aux Etats-Unis on ne l'a jamais lâché un seul instant. On ne t'a jamais lâché lâché les baskets un seul instant. Toujours telle personne est malade toujours c'est toi qui dois envoyer toujours 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 c'est toi qui dois faire ça pour acheter ça c'est toujours eux qui ont des projets avant de te rendre compte que ce sont des faux projets qu'ils ont inventés ah oui on va acheter un terrain quelqu'un va un terrain on a vu on a pensé à toi bien aimé attends quand tu auras l'argent tu vas acheter ton terrain toi-même tu vas te rendre compte que tu n'as pas acheté terrain plus tard. Cette malédition doit prendre fin il n'y a personne qui ait un sacrifice pour le succès des personnes bé et mieux que drac tu vas dire à Dieu je refuse l'esclavage dans ma vie je refuse toute malédition d'esclavage qui fait que les gens veulent se servir de moi sans me récompenser toute malédition qui dit que dans ma vie toute ma vie les gens ne feront que profiter de moi je brise cette malédition d'esclavage qui me vole les opportunités toute malédition d'esclavage qui veut que c'est moi seul qui me sacrifie qui me tue et qui me casse la tête je brise toute malédition d'esclavage qui dit que je suis condamné à donner sans recevoir toute malédition d'esclavage qui veut que je me sacrifie pour le succès des autres sans rien avoir en retour je brise toute malédition d'esclavage je brise tout esclavage dans ma vie je brise cette malédition d'esclavage je brise je brise je brise et je supprime toute malédition d'esclavage qui veut que je souffre pour les autres sans rien recevoir en retour je brise la malédition d'esclavage je brise la condamnation je brise la malédition d'esclavage je brise au nom de Jésus prie prie je brise toute malédition d'esclavage je brise toute malédition d'esclavage je brise je brise et je supprime je brise toute malédition d'esclavage au nom de jésus vous devez refuser l'esclavage beaucoup de gens sont utilisés dans la vie frères et sœurs c'est toi qui donne seulement alors que la bible dit quoi la main qui donne nous reçoit la main qui donne doit recevoir on va pas être là seulement pour profiter mais pourtant beaucoup souffre de malédiction beaucoup souffre d'oppression et beaucoup sont combattus frère beaucoup d'opportunités ont été manqués vous devez les rappeler vous devez les rappeler la bible dit que le travailleur mérite sa paix et je vous ai dit au début de cette diffusion que ce n'est pas parce que dieu ne veut pas vous bénir beaucoup d'entre vous vous aviez été béni mais chaque nuit le diable vient pour vous voler réclamer vos bénédictions si c'est parce qu'ils vous ont maudit brisé la malédiction fait malédition d'esclavage malédition internationale je ne savais pas que cela existait prenez le livre mais pour combattre le diable allez-y à la page 195 vous l'écritait aussi parfois vous êtes trop paresseux quand je le dis vous dites que je vous insulte comment tu as un livre aussi puissant que ça un livre qui fait partie des livres des prières les plus puissants frère et tu es incapable de l'ouvrir tu as la paresse de l'ouvrir tu as la lourdeur de l'ouvrir d'abord tu ne l'as jamais lu tu l'as sauté les pages sauté 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 les pages sauteuse des pages tu n'es qu'une sauteuse des pages sauteuse des pages et tu combats même tu sais même pas tu combats contre quoi un enseignement a été donné dans le livre une révélation profonde a été donné le saint-esprit a expliqué des choses en lisant le livre seulement ça t'ouvre les yeux ça te conscientise et ça te permet d'acquérir de la connaissance mais toi tu es une sauteuse de page et un sauteur des pages tellement tu es paresseux lis un livre est un défi pour toi lis un livre est un défi pour toi lis un livre je précise est un défi pour toi la paresse va te tuer chrétien pourquoi sommes-nous aussi paresseux des femmes qui sont incapables de trouver le temps pour prier elles appellent les pasteurs comment tu m'appelles et te dis la vérité tu avais m'a dit non homme de dieu je veux que tu pries pour moi mais achète le livre ah non homme de dieu j'aime pas lui tu n'aimes pas lui va avec des problèmes tu n'aimes pas lui va avec des problèmes parce que je médite du temps en temps la bible que j'ai la connaissance c'est parce que je lis des documents que j'ai la connaissance si tu ne sais pas lui alors ne vient pas m'embêter avec des prières si tu ne veux pas lui ne vient pas m'embêter des sujets et non même pas honte ah oui pasteur il faut lui oui pasteur faut m'envoyer des versets bibliques folie ah oui parce que tu sais moi j'aime pas la lecture on s'en fout j'aime pas ta lecture va être un problème pour l'a dit la vérité je suis pas là pour chercher la popularité je suis là pour chercher les chrétiens des qualités je suis là pour chercher des gens qui veulent suivre dieu et non des gens qui ont un pied dans le christianisme un pied dans le monde des gens qui veulent même pas changer musique mondiale ils sont des dents bêtises mondiales ils sont des dents toutes les bêtises du monde ils sont des dents tu es chrétien ta vie doit changer ton entourage à changer ce que tu écoutes doit changer tu peux être un chrétien qui est dans les coupés décalés dans les blablabla blablabla c'est la vérité des sauteuses des pages qui ont acheté des livres et qui n'ont jamais fini de lire un pour passer à l'autre et quand ils ont besoin des prières brouh ils courent ils cherchent les points des prières sauteuse de pages va terminer ton livre va terminer je te vois tu es dedans tu es dedans confesse toi confesse toi sauteuse de pages et l'auge n'est pas gentil il a attrapé sauteuse des pages sauteurs des pages je vous assure ils sont les attendants hommes de dieu hommes de dieu on attend ton nouveau livre tu n'as même pas encore lu les anciens tu n'as même pas encore lu des livres intéressants protection divine regardez quand j'ai dit acheter activé l'automotivation quand il n'y a pas prié dedans ils n'achètent pas alors qu'il n'y a pas prié dedans mais les révélations qui sont dedans m'ont permis aujourd'hui d'établir océan des grâces à travers le monde entier dieu m'a donné des connaissances des sagesse pourquoi les chrétiens sont comme ça toutes les connaissances les stratégies et autres toi tu cherches prière 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 sans connaissance prière homme de défauts prier maintenant des prières tu es en train de tourner en rond peut-être on t'a verrouillé tu ne sais pas peut-être on t'a enterré tu ne sais pas peut-être on t'a vendu tu ne sais pas peut-être on t'a tourné quelque part dans un autre pays tu ne sais pas et tu es là tu es pris au nom de jésus j'ai brisé j'ai brisé 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 tu as brisé jusqu'à tu as brisé tes orteils un moment donné tu dis aïe seigneur pourquoi depuis à j'ai brisé ça marche pas ça va pas marcher parce que d'abord tu ne sais même pas tu brises quoi tu brises quoi dis-moi dis-moi Agnès Pilon demande à quelqu'un toi même tu brises quoi même tu brises quoi tu comprends au moins ce que tu brises tu brises quoi même dis-moi tu vas où tu vas où tu brises contre quoi tu parles de quoi même tu parles de quoi faute de connaissance le peuple périt faute de connaissance le peuple périt et toi tu n'as aucune connaissance du combat spirituel tu es en train de tourner en rond lutter en rond est-ce que vous savez comment je m'a formé pendant des années allez-y à la librairie life vous allez voir éloger qui suit son nom là-bas allez-y à la librairie ébénézère vous allez voir le nom de éloger qui c'est là-bas bien aimé j'ai parcouru toutes ces librairies j'ai acheté des documents je me suis documenté tous les livres de prière que j'ai encore gardé aujourd'hui je me suis documenté j'en achetais tous les mois tous les jours tout tout mon salaire allait dans livres lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire j'ai laissé les habits je suis parti avec des livres faute de connaissance mon peuple périt et Dieu vient donner des révélations à ses serviteurs pour écrire pour acheter ses problèmes vous acheter pour lire ses problèmes pour vous convaincre ses problèmes mais bien aimé comment tu vas t'en sortir si tu es aveugle dans ce monde méchant si je venais pas te dire tout de suite là après avoir fait des études que le diable peut verrouiller les quatre coins cardinaux d'un homme ça veut dire on peut te verrouiller dans tous les sens il n'y a pas un seul pays où tu vas prospérer comment tu allais savoir cela comment allais-tu savoir cela frère et sois pas paresseux au point d'être ennemi de ton bonheur même si le livre coûte 40 euros bien aimé je ne l'ai pas écrit en 40 jours même si le livre coûte 37 euros je ne l'ai pas écrit en 37 jours un jour pour toucher le cœur de Dieu ça fait 5 ans je me bats pour sortir ce livre un jour pour toucher le cœur de Dieu 5 ans pour écrire un livre 12 mois sans dormir pour écrire un livre et vous quand vous êtes là vous trouvez oui les iné combien d'années de lutte pour sortir un livre combien de mois sans dormir pour sortir un livre et là quand on vous met ça à votre disposition je suis allé sur ton site les frais d'expédition ah oui 23 dollars c'est cher bien aimé ça vient pas à vélo ça vient par avion ça vient par avion il faut payer les taxes du gouvernement il faut payer les frais de manutention il faut payer l'électricité il faut payer l'imprimeur il faut payer le graphiste il faut payer la mise en page il faut payer les rélecteurs et le Canada exige qu'il y ait quatre révisés linguistiques quatre révisés de linguistique et en tant qu'éditeur il faut payer l'édition moi je suis éditeur la maison d'édition doit payer des honoraires des prestataires donc vous croyez que ça tombe du ciel vous avez vu un livre ah ton livre est beau c'est intéressant ça a pris combien de sacrifices pour sortir un livre des investissements énergie finance temps force sommeil sommeil et quand on vous met là là des chrétiens à va là ils vont trouver que c'est cher mais bah écris un livre tu vas prier avec tu vas voir comment c'est moins cher l'ennemi vous vole et dieu met des âmes à votre disposition utilisez-les sans le livre de docteur oloko ya je serais mort ça m'a aidé ça m'a délivré bien aimé la socellerie voulait me manger cru mais j'ai fait six mois de prière avec un livre six mois de prière jusqu'à l'agence on me dit toi tu n'as plus besoin de prière tu dois tout simplement attendre la bénédiction j'ai prié six mois sans dormir six mois bien aimé le prix a payé pour devenir élogé qu'ici six mois sans dormir demander à joan dont jean philippe six mois quand j'ai retourné le livre à joan dont jean philippe le livre était méconnaissable et noir six mois sans dormir frère parce que je savais que l'ennemi me volait je savais qu'il y avait trop de combats et toi tu as une grande destinée des opportunités on te combat tu es incapable l'argent est joli dans tes yeux incapable de t'équiper on dit protection maximale ah non moi j'ai fait un livre tu es bloqué mais pour combattre le diable tu trouves des excuses tu es bloqué tu trouves des excuses ben oui prouve-le pour ton propre malheur c'est ton problème prouve-le pour ton propre retard c'est ton problème prouve-le pour ta propre misère prouve-le pour te retarder toi-même mais bien mais je te garantis que là où tu es là si tu as la connaissance tu deviendras imbattable on ne te volera plus d'opportunités on ne te retardera plus tu vas rentrer dans la destinée tu vas rentrer dans la destinée regardez à cause de ces connaissances Dieu me protège Dieu me protège j'ai mis tout à ta disposition puis un ami beaucoup sont volés on va laisser l'histoire du livre pour te dire comment le livre est sorti l'ennemi m'avait maudit et je ne savais pas que c'était à cause de cette malédiction que j'avais commencé à avoir des problèmes malédiction internationale c'est pas n'importe quoi frère ça dit qu'ils t'ont combattu dans ton pays ils t'ont combattu là où tu es et comme ils n'ont pas pu te bloquer là maintenant ils vont te suivre avec la malédiction et regardez comment ils disent il n'y a pas un seul pays de ta vie où tu vas bâtir ta fortune mais bien mais je ne savais pas il n'y a pas un seul endroit où tu vas aller dans la vie sans rencontrer des difficultés et j'ai commencé à prier le Saint-Esprit a commencé à me mettre dans la nabouche il n'y a pas une seule relation que tu vas bâtir et tu vas avoir la paix malédiction waouh il n'y a pas un seul projet il n'y a pas un seul truc et là maintenant je commence à me dire mais attends tout cela dans ma vie j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi de mal ? dites moi j'ai fait quoi de mal ? mais vous savez le diable il n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose de mal tant qu'il voit le bonheur dans ta vie il t'est maudit et aujourd'hui beaucoup vivent ça il n'y a pas un seul foyer dans lequel tu es rentré tu as eu la paix il n'y a pas un seul homme que tu as croisé qui a voulu te prendre pour mariage tout le monde t'enlève la culotte et tout le monde fuit ben et mieux que le drap je ne vais pas marcher sur mes mots je ne vais pas marcher sur mes mots combien sont-ils venus te baisser la culotte ils t'aimaient ils t'aimaient ils ont joué avec ton corps ou sont-ils même pas un seul pour te demander en mariage eux tous ont joué avec toi de la même façon tu crois que ta vie est simple ma soeur pour te comporter comme il faut non 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 la Bible dit que non l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et toi aucun homme ne vient pour s'attacher à toi et tous viennent pour jouer avec ton corps tu n'as jamais connu le mot fiançailles après votre raison mariage après votre raison anniversaire des mariages tu n'as jamais connu le mot fiançailles voilà fiançailles jamais n'as-tu pas droit à quelque chose de bon dans la vie n'as-tu pas droit mon frère à quelque chose de bien et beaucoup pensent que leur vie est simple un jour ça va aller ça n'ira nous pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait Lorsque je sortais née pour combattre le diable bien-aimé ça a été difficile difficile wow difficile tous les problèmes du monde le diable m'a frappé il m'a attaqué il m'a combattu bien-aimé tous les problèmes du monde hallelujah et je ne savais pas que c'était à cause de ce livre que je souffrais problèmes conjugales problèmes émotionnels problèmes sentimentaux et j'ai pleuré frère je pleurais je pleurais je pleurais toutes les nuits je pleurais j'essuie mes larmes et je venais m'asseoir j'ai prié j'ai prié au nom de Jésus personne ne me sentait un jour j'étais en ligne j'ai craqué j'ai craqué c'est là les gens constataient que oh l'homme l'enirait il souffre mais il ne savait pas de quelle souffrance et aujourd'hui j'ai compris une chose quand ta vie est combattue je veux dire je veux dire quelqu'un tant que ta vie est combattue sache que ton avenir n'est pas aussi moche que tu le penses parce que si ton avenir était un désastre l'ennemi ne te combattrait pas si tes projets étaient un désastre l'ennemi ne te combattrait pas bien aimé je suis passé par là et j'ai réussi à me relever à cause des connaissances que le Seigneur m'a donné à cause de l'intelligence qu'il m'a donné toi tu veux surmonter tes problèmes comment ? tu veux surmonter tes problèmes comment ? en te jouant les avares en te jouant les avares vous êtes prêt à payer aux pasteurs 2000 euros 2000 trucs pour des prières de 1 minute qui ne vous apportent rien plutôt que d'acheter un livre d'un montant de 43 dollars de 40 euros et autres pour aller apprendre à dire à Satan cette fois-ci tu ne me voleras pas pourquoi vous faites ça ? pourquoi ? pour établir océan des grâces le quartier général d'océan des grâces j'ai dû miser tout ce que j'avais miser sacrifier tout ce que j'avais vous devez désirer le succès frères et sœurs personne ne vous l'ouvrira facilement personne ne vous l'enverra facilement votre vie est encore remplie d'opportunités frère j'ai fait un songe où j'ai vu un poisson incroyable piramide j'ai tout fait pour l'attraper j'ai pas pu tout fait pour l'attraper là maintenant je vais me réveiller ce songe est similaire à un songe que ma sœur m'a expliqué et quand je regarde et dis non quelque chose doit être fait c'est comme ça beaucoup d'entre vous les lignes vous combattent normalement si vous aviez des difficultés en Côte d'Ivoire au Cameroun et autres la France l'Angleterre l'Amérique sont des terres différentes ce qui veut dire que si Joseph n'a pas prospéré dans son pays natal il a prospéré en Egypte au moins parce que c'était sa terre promise si Daniel n'avait pas prospéré dans son pays natal il a prospéré à Babylone parce que c'était sa terre promise regardez Ruth l'histoire de Ruth regardez Esther vous connaissez l'histoire de cette dame qui n'avait pas prospéré mais qui a suivi sa belle mère elle a été bénie ailleurs donc toi en tant qu'un enfant de Dieu tu peux ne pas avoir des mariages en Côte d'Ivoire tu peux ne pas en avoir au Cameroun mais en France ou dans un autre pays tu peux en avoir et l'ennemi c'est que une fois que tu n'es pas dans son pays une fois que tu n'es pas dans ton pays il ne peut plus te contrôler qu'est-ce qu'ils vont envoyer ? malédiction c'est pourquoi tu es dans ce pays tu tournes en rond aucun homme ne vient pour rester aucune femme ne vient pour rester aucun individu ne collabore avec toi tu tournes à gauche tout est fermé tu vas dans telle entreprise tout est fermé mais c'est la vérité c'est quand l'ennemi t'a verrouillé que ta vie est comme ça regardez ce que le monsieur il dit il dit lorsque je pratiquais la magie j'avais l'habitude de faire des choses inhabituelles que peu de gens en dehors du monde occulte connaissent il dit ce que j'appelle verrouiller les coins d'un quartier cette pratique doit être exposée et dévoilée tout d'abord laissez-moi vous expliquer il dit qu'il se tenait à des intercessions à des carrés fous et ils maudissent ta vie ils se tournent là telle personne même si elle doit avoir une bénédiction qui viendra du nord nous bloquons cette bénédiction et toi aussi tu dois dire toutes mes bénédictions qui viennent du nord de l'est de l'ouest et du sud j'en donne l'ouverture des quatre points cardinaux même s'ils ont fermé mon mariage dans telle direction tu te mets dans telle direction et tu ordonne que les portes de ton mariage soient ouvertes tu te mets dans telle direction tu vas voir que à partir de ce moment des opportunités multiples vont commencer à se manifester dans ta vie ce n'est pas pour rien en ézéchiel je dis prophétise parle à l'esprit esprit vient des quatre vents quand la bible parle des quatre vents ça veut dire des quatre coins cardinaux le nord le sud l'est l'ouest c'est pour ça vous allez voir dans certaines églises on est tourné ici prions au nom de jésus toutes les portes qui m'ont dit fermé ici je les ouvre tournez ici à gauche tournez à droite tournez 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 c'est la vérité ton bien-aimé arrêtez de faire de la spiritualité pratiquez plutôt l'évangile et la religion l'évangile est fait de quoi ? des révélations la bible déclare que invoque moi je te montrerai des choses profondes des cachées c'est pour ça que parfois vous entendez des choses qui vous dépassent comment peux-tu avancer si tu as été verrouillé si ton mariage a été verrouillé si ta destinée a été verrouillée comment pourras-tu comment pourras-tu te libérer ton mariage a été verrouillé tu vas t'en sortir comment ? la bible déclare quoi en Esaïe 1 45 verset 1 à 3 je marcherai devant toi je briserai les verrous des fers je romperai les portes des reins j'aplanirai les chemins mon Dieu et je te donnerai les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres bon bien-aimé si toi Dieu ne marche pas devant toi pour briser les verrous des fers pour rompre les portes des reins pour briser bien-aimé comment vas-tu t'en sortir ? comment vas-tu t'en sortir ? en plus du fait que certains sont là te voler nuit et jour ils te volent viens Esprit de Dieu viens Esprit de Dieu nous avons besoin de toi viens Esprit de Dieu c'est le moment viens Esprit de Dieu nous avons besoin de toi viens Puissance divine viens Puissance divine nous avons besoin de toi viens Yahweh Chaman c'est le moment viens Yahweh Chaman nous avons besoin de toi oui frère peut-être que toi tu as été victime d'un verrouillage mystique et démoniaque peut-être que toi ils ont mis ta vie dans une bouteille ton mariage dans un cadenas tu dois invoquer le marteau de l'éternel quand tu vas dans le livre né pour combattre le diable il y a la prière du marteau utilise le autant que tu peux parfois votre problème n'est pas le manque d'informations mais la mauvaise utilisation des informations qu'on vous donne normalement bien aimé si un homme de Dieu a révélé quelque chose qui concerne ton cas et que tu sais que c'est la seule chose à faire si je suis à ta place je dois m'y atteler m'y accrocher et appliquer juste à ce qu'il y a un résultat mais vous vous prenez les informations vous les banalisez vous passez à autre chose vous êtes trop occupé pour faire des sacrifices vous êtes trop occupé pour trouver le temps trop occupé pour vous réveiller la nuit pour prier trop occupé pour vous réveiller le matin pour prophétiser vous aimez le sommeil vous aimez bien le sommeil trop occupé pour prier entre 5h et 6h du matin trop occupé pour se lever entre minuit et 6h du matin mais avec ça vous dit que vous voulez le succès votre ennemi est tout temps debout les sorciers sont toujours debout 23h30 jusqu'à 6h du matin ils travaillent et toi tu vas m'y soulever quoi des excuses ça fait des années tu es célibataire en train de courpir sous le poids du célibat des années tu es au chômage en train de tourner en rond tu vas me donner quelle excuse pour que je puisse accepter que oui c'est parce que tu as des enfants oui c'est parce que tu fais ceci ah oui c'est parce que tu vas au travail excuse moi j'ai pas besoin de tes excuses on a tous quelque chose à faire y'a pas quelqu'un qui est un vagabond même le vagabond a quelque chose à faire y'a pas quelqu'un qui est en train de vagabonder y'a pas un pasteur qui est un vagabond pour soulever tes sujets de prière pasteur 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 on a tous quelque chose à faire ok ne croyez pas que notre temps là c'est pour juste un sacrifice inutile toi tu as compris maintenant la vérité vas-tu encore t'asseoir pour rêver tu viens d'apprendre que j'ai prié pendant 6 mois 6 mois minuit 6 heures du matin 6 mois la journée j'étais en gène 6 mois c'était le prix à payer je savais que j'avais trop d'ennemis trop d'adversité et toi tu es en 6 en france en train de te promener pour faire des photos pour mettre sur facebook te promener pour te montrer te promener pour faire affairage juste là tu as un nouveau site internet affairage.com congosa.fr tu es devenu webmaster de ce site là congosa.fr affairage.us c'est papatoya.it papatoya.it ça c'est l'itali ça papatoya.it a affairage.ca voilà maintenant que vas-tu faire pour que ça change dis moi toi qui es dans papatoya.si Côte d'Ivoire toi qui es dans critique.com dis moi qu'est-ce que tu as fait pour que ça change toi qui es dans hypocrisy.fr point us point us australie qu'est-ce que tu as fait pour que ça change mais vous me quittera tu as quelque chose à détruire tu as quelque chose à casser voici l'occasion pour toi bien aimé de rentrer dans ta destinée l'ennemi te vole l'ennemi te pille l'ennemi te casse toi qui es dans critique.fr critique.ci belgique là comment on appelle ça pour belgique le congo ça point quoi là donnez moi pour belgique rapidement je veux que tu te lèves ce soir on va prier pour réclamer les opportunités manquées je veux que tu réclames ta vie les belges sont en train d'envoyer pour eux ça ce sont les connaisseurs point cancan les guadeloupéens les martiniquais les africains les côtes ivoiriens je veux maintenant que tu comprennes une chose ta vie est une merveille et un cadeau que dieu a voulu offrir à l'humanité ta vie est une merveille et un cadeau que dieu voulait offrir à l'humanité il t'a offert tellement d'opportunités pour accomplir ton destin et il t'a dit que même si tu échouais tu as encore 7 autres opportunités de te relever tu peux échouer 7 fois mais il te donne 7 possibilités de réussir ta vie moi ma vie est une merveille un cadeau que dieu a offert à l'humanité voici la raison pour laquelle les gens disent frère loge merci d'exister depuis j'étais croisé ma vie a changé mais elle n'a pas changé parce qu'elle devrait changer elle a changé parce que des conseils ont été appliqués elle a changé cette vie là parce que j'ai mis des livres à ta disposition ces idées là que personne d'autre n'aurait pu mettre en place si c'est pas moi qui ai eu le courage de poursuivre mon rêve en poursuivant mon rêve en me battant pour ma vie j'ai donné à d'autres personnes l'opportunité de réaliser leurs rêves en affrontant mes difficultés j'ai donné à d'autres femmes la possibilité le courage de dire si éloge a réussi je peux réussir si éloge malgré qu'il a eu des difficultés que ce soit dans le domaine conjugal il a été déçu il a souffert il a eu le coeur brisé il a eu l'esprit brisé mais ça ne l'a jamais affecté il venait toujours s'asseoir pour prêcher rien ne l'a découragé sans argent il prêchait même dans une église où il a été pasteur 2 ans sans salaire mais il partait prêcher avec motivation et amour fait à combien plus forte raison tu dois aussi aimer ta vie au point de la défendre ta vie au point de prendre des bonnes décisions ta vie au point de savoir que tu n'as pas le droit de marcher avec des amis hypocrite tu n'as pas le droit de marcher avec des suceurs d'énergie tu n'as pas le droit pourquoi bien aimé ma vie est une merveille un cadeau que Dieu a offert à l'humanité lorsqu'il me reprendra il sera fier de me reprendre dans plusieurs dizaines d'années parce que j'ai accompli ma mission j'ai impacté le monde j'ai changé des vies peu importe mes défauts peu importe mes erreurs Dieu ne se concentrera pas là dessus parce qu'il sait que nous sommes tous imparfaits ce sont les hommes qui regardent les défauts parce qu'eux-mêmes sont remplis de défauts mais Dieu regarde ce que nous accomplissons nos oeuvres et toi vas-tu décider que ta vie soit une merveille un cadeau pour ta famille un cadeau pour ta communauté un cadeau pour tes amis est-ce que tes amis vont être fiers en te voyant pour dire ça c'est ma soeur est-ce que tes frères vont-ils parler de toi avec un grand souris est-ce que tes soeurs vont-ils parler de toi avec un grand souris est-ce que tes amis vont-ils parler de toi avec fierté pour dire c'est mon frère yes this is my brother this is my sister I love you because you are a wonderful person est-ce que tes amis vont-ils je ne sais pas mais qu'est-ce que tu apportes à ta communauté ta vie est une merveille un cadeau que Dieu a voulu offrir à l'humanité grâce à toi certains hommes pourront trouver leur chemin grâce à toi les faibles pourront devenir forts grâce à toi les pauvres pourront manger mais regarde ce que tu as décidé d'en faire un sujet de raillerie regarde ce que tu as décidé d'en faire un sujet de débauche de fornication d'impudicité un sujet un objet sexuel pour des hommes qui ne te considèrent même pas un objet sexuel si tu te considérais au moins après avoir baissé la pilote gratuitement pendant un an il devrait te récompenser avec le mariage la vérité est bonne à dire sauf si Dieu n'a pas permis si tu aimais au moins après avoir joué ton corps après quelques temps on devrait t'avoir récompensé où est ta récompense ? frère ces femmes-là aussi devraient te récompenser avec le respect t'honorer en tant qu'un homme pourtant ta vie est une merveille mais regarde comment tu la gères regarde quand tu gères mal ta vie comment tu traites mal ta vie combien de problèmes tu as que tu négliges combien d'histoires que tu as que tu refus d'écrire combien de rêves que tu as que tu banalises combien de projets avec lesquels tu joues mais bien aimé je te le dis et je vais te parler pour que tu saches que tu es l'auteur de tes malheurs parce que je suis sûr que beaucoup de difficultés que tu vis ma soeur si tu avais pris la résolution pour dire plus jamais ça allait arriver ça n'allait pas arriver personne ne te force à fumer arrête de me trouver des excuses personne ne t'a forcé à aller te faire coucher par des hommes arrête de me trouver des excuses j'en ai pas besoin je veux maintenant des idées pas des excuses inutiles tu rates tes opportunités tu te fais voler tu te fais sauter tu te fais jouer on traite ton corps comme il ne faut pas c'est ton choix mon frère c'est toi qui as décidé de traîner avec des buveurs des amis bons à rien et autres pourtant ta vie est un cadeau que Dieu a offert à l'humanité mais tu as décidé de rester à la vallée tu as décidé de te laisser traîner dans la boue tu as décidé de traîner ta vie dans les bras d'hommes d'hommes des femmes qui ne connaissent pas ta valeur pour enfin te valoriser et te respecter bien aimé moi je ne permets pas que n'importe qui traîne ma vie dans la boue que n'importe qui gâche mon temps parce que je suis un cadeau pour ma famille pour mes enfants pour tous ceux qui sont autour de moi pour ma femme et pour la communauté je veux être un modèle tu peux aussi devenir quelqu'un tu peux aussi devenir quelqu'un tu peux aussi devenir quelqu'un et c'est ce qui me fait mal ce qui me fait mal c'est qui mes coeurs c'est ton caractère ton comportement ta paresse ta négligence des choses importantes dans la vie ta négligence de ta vie spirituelle sans laquelle tu ne peux rien ta négligence excusez-moi du thème pour certains c'est la naïveté tu ne comprends rien dans ta vie et tu ne cherches pas à comprendre tu souffres et tu banalises ta souffrance tu tournes en rond depuis des années et tu banalises ta vie qui tourne en rond tu échoues de la même façon et ça ne te dit rien pour certains c'est juste l'ignorance tu ne comprends rien de ce que tu vis et tu ne cherches pas à comprendre pour d'autres c'est la paresse tu as plein de choses que tu sais que tu dois faire des décisions des projets et tu décides de prendre ta vie pour t'asseoir devant des écrans télé regarder des séries télévisées inutiles et tu as décidé de saboter ta destinée de foutre en l'air cette vie là excuse-moi là depuis tu es né là tu as déjà connu au moins 15 gars pour les gens qui ont connu moins que ça là c'est au moins 5 6 ça t'a apporté quoi ça fait des années tu fais la même chose ça t'a apporté quoi toi mon frère il me regarde là ça fait des années tu fais la même chose ça t'a apporté quoi dis moi ça t'a apporté quoi ma fille a dit parfois il ne faut pas seulement tourner la page il faut changer le livre elle a raison c'est parce que vous tournez toujours la page que vous êtes dans la même histoire parce que c'est la continuité de l'histoire c'est la continuité de l'histoire quand tu tournes la page c'est la continuité de l'histoire donc désormais on doit changer de livre changer d'histoire pour que on ait une nouvelle vie ça fait longtemps tu laisses les hommes jouer avec toi sans attendre le mariage ça fait longtemps on laisse les femmes jouer avec nous sans nous accorder de respect et ça fait encore longtemps qu'on laisse la sorcellerie jouer avec nous sans nous lever pour dire cette fois ci voici l'opportunité que dieu me donne je ne laisserai personne gâcher pourtant quand dieu vous ouvre les portes des mariages vous êtes là vous jouer avec quand dieu vous ouvre les portes d'opportunités vous êtes là vous dormez pourtant il y a des périodes de la vie d'une femme où elle ne doit pas dormir des périodes de la vie d'un homme où il ne doit pas dormir et c'est là que vous dormez c'est là que vous ronflez c'est là que vous croyez que tout va bien là où le pilote doit être le plus vigilant c'est à l'atterrissage et au décollage décollage et atterrissage là l'avion doit prendre l'élan le pilote doit tenir la manuelle très fort avec les vibrations mais garder le regard fixé avec des vibrations garder le regard fixé jusqu'à atteindre 10 000 pieds d'attitude 20 000 pieds d'attitude quand tout est stabilisé là maintenant s'il a envie d'aller uriner il peut aller uriner s'il a envie d'aller regarder dans la cabine un peu laisser le pilotage automatique oui il y a des moments où nous devons nous forcer et après quand tout va bien on laisse le Saint Esprit agir pourtant il y a des gens qui ont besoin de monter et qui ne fournissent pas d'efforts pour monter il y en a aussi qui doivent maintenant atterrir et qui ne fournissent pas le port pour descendre dans la terre promise donc je peux pas être un prédicateur hypocrite qui voit des choses et qui veut les masquer si je vois en vous des personnes capables même de devenir meilleurs que l'héloge je vous le dirai à ma manière et je ne marcherai pas sur mes mots frères et sœurs vous savez combien d'années j'ai vécu dans le péché autrefois aucun pasteur ne s'est jamais intéressé je m'en vais à la prière tout ce qu'on dit baisse la tête on va prier mais un jour un pasteur m'a dit ta bénédiction est comme une orange que Dieu coupe en quatre quand tu vis dans le péché il te donne un petit morceau une seule partie pour ne pas que tu meurs de faim mais quand tu quittes le péché il prend toute la bénédiction et il te donne frère après je me suis dit que ce pasteur elle est trop bizarre je l'ai quitté je suis allé ailleurs mon père spirituel m'a dit si tu ne quittes pas l'impudicité la fornication la vie ne va pas avancer il m'a dit ça quand j'ai compris que éloge si tu ne changes pas là il n'y a rien qui changera j'ai changé tout a changé donc moi aussi je vais être véridique avec vous plutôt que de vous pommander parce que je veux que vous soyez nombreux pour m'apporter les 10 mi offrandes je préfère prendre vos 10 mi offrandes quand vous êtes sauvés mais quand j'ai pris et puis vous êtes perdus Dieu risque de me demander tu as pris son argent mais lui il est perdu toi tu as gagné l'argent lui il est perdu tu fais quoi comme ça ? je veux maintenant ce soir avant que nous commençons la prière que tu saches que tu es un cadeau une merveille que le Seigneur a offert à l'humanité si tu savais combien les gens se sont réjouis à ta naissance c'est quoi ? c'est une fille wow ! félicitations ! tout le monde venait voir l'enfant tout le monde venait dit ah maman maman auto il paraît que tu as eu un nouveau bébé tout le monde voulait le voir tout le monde nous ferait le cadeau c'était la joie mais ma sœur regarde maintenant comment tu es décevant pour ta famille tu es très décevant parfois les parents parce que tu es mis à l'école pour rire papa dit non de Dieu j'ai vu tout mon argent est rentré dans ses études toi mon argent tout cela pour nous apporter des problèmes oh jésus est-il jésus est seigneur maintenant tu vas changer ta vie tu vas changer ta vie comme dit alléluia comme dit comme dit alléluia 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 ce soir tu vas décider de changer de livre pour ne pas répéter les mêmes histoires à l'instant même où tu es en train de me regarder où tu sens que à cause de ton comportement tu peux rater tellement d'opportunités où tu sais que Dieu n'a aucune difficulté pour te bénir il peut le faire à tout moment maintenant que tu as entendu que c'est possible pour toi de prier jusqu'à remporter la victoire maintenant que tu as appris que c'est possible pour toi de rentrer dans la destinée plutôt que prévu quelle décision quelle décision veux-tu prendre maintenant je te pose la question quelle décision vas-tu prendre maintenant que vas-tu faire maintenant que vas-tu dire maintenant où vas-tu aller maintenant vas-tu attendre vas-tu perdre ton temps vas-tu continuer à te comporter ainsi vas-tu continuer à faire ça que Dieu te donne la force de comprendre que ta situation n'est pas simple et que si quelqu'un doit se battre pour changer cette histoire c'est toi que Dieu te donne l'intelligence pour savoir que nous sommes dans un monde où chacun cherche à sauver sa tête et que si tu veux que ça change tu dois te battre peut-être que je ne suis pas l'exemple parfait pour toi mais je vais juste te faire comprendre que ma vie aussi était verrouillée je ne savais pas que j'étais verrouillé je ne savais pas que j'étais coincé et je ne savais pas que il y avait un décret mystique qui disait que jamais de ma vie je n'allais trouver d'aide le Seigneur n'a pas regardé cela il m'a accordé la grâce de prier et ce soir juste avant minuit je voudrais que tu prennes une décision celle de devenir une nouvelle personne celle de devenir la meilleure version de toi celle de devenir une fierté pour ta communauté celle de libérer ton véritable potentiel ça demandera du boulot étant donné les travaux qui ont été faits dans ta vie cela demandera du boulot étant donné les habitudes que tu as à briser ça ne va pas être facile ça je te garantis ce n'est pas une prophétie c'est une réalité pourquoi ? il est difficile de départir le corps humain de ce à quoi il est habitué voici pourquoi vous pensez le contraire vous faites pour penser quelque chose et vous faites le contraire automatiquement le corps va dériver vers le contraire si vous êtes habitué à dormir vous pouvez prendre les décisions mais le corps voudra toujours dormir ça demandera ce qu'on appelle l'autodiscipline l'autodiscipline pour aller récupérer vos bénédictions volées l'autodiscipline pour commencer à terminer les projets non accomplis ça demandera l'autodiscipline pour briser les chaînes l'autodiscipline pour vous départir de certains mauvais amis bien-aimés l'autodiscipline pour quitter les mauvaises habitudes ça demandera un travail sur vous-même moi je vais devenir la meilleure version du moi-même je vais devenir la meilleure version du moi-même je vais devenir la meilleure version du moi-même vous savez avant tout le monde croyait qu'il pouvait m'utiliser et c'est l'une des choses qui m'a le plus fait mal ça m'a fait mal tout le monde croyait que j'étais une marionnette quelqu'un de manipulable et d'influençable ils ont interprété ma gentillesse comme une faiblesse ils ont interprété ma bonté comme étant une lacune ils ont interprété certaines choses comme étant une opportunité vous savez les hommes sont des profiteurs si tu es gentil ils vont vouloir profiter de ta gentillesse si tu es doux ils vont vouloir profiter de ta douceur si tu leur fais confiance ils vont profiter de cela si tu te confies à eux ils vont profiter de cela et à un moment donné tu n'as plus de paroles et tu n'as plus des décisions on croit que tout ce qu'on fait là tu dois accepter parce que tu les as habitués à ça et quand ça devient ça et que tu ne comme cela que tu ne parles pas tu deviens un esclave et quand tu prends une décision ils insistent quand tu prends une décision ils insistent parce qu'ils se disent qu'à force de forcer tu vas accepter ils croient que tu es une marionnette tu es un faiblard un jour en 2004 non en 2004 une dame s'était très mal comportée envers moi très mal comportée envers moi et elle voulait abuser de ma gentillesse je me souviens de la parole que Satan t'a dit Satan t'a dit éloge à un bon cœur il va finir par laisser tomber Satan t'a dit éloge à un bon cœur il va finir par laisser tomber frère c'est pour ça parfois vos femmes ne vous respectent pas c'est la vérité et je vais le dire avant qu'on avance c'est pour ça parfois les gens autour de vous ne vous respectent pas parce qu'ils croient que quoi qu'ils fassent là vous n'allez rien dire même si vous parlez ça va pas aller quelque part il faut leur montrer que il y a un nouveau jour qui s'est levé il faut leur montrer que vos yeux sont ouverts pareillement c'est pour ça que vos maris n'arrêtent pas de faire leurs bêtises moi je ne prêche pas en faveur de quelqu'un c'est pour ça tu peux vivre avec une femme qui se croit tout permis parce qu'elle croit que quoi qu'elle fasse il n'a rien à dire c'est comme si elle utilise ta gentillesse comme une faiblesse oh bien aimé un jour il faut leur dire un nouveau jour c'est levé il faut apprendre à dire non pour que les gens te respectent il faut apprendre à être résolu pour que les gens se respectent il faut apprendre à dire à tes amis on ne m'appelle plus à telle heure pour des bêtises pour que les gens te respectent il faut apprendre à dire les enfants spirituels t'appellent et puis ils racontent des histoires et ils veulent t'obliger ça veut dire que quelqu'un peut t'appeler en plein sommeil il faut leur dire attention ça marche avec d'autres pasteurs pas avec moi si ils veulent non trouver que tu es dû si ils veulent non te juger toutes ces filles là qui trouvent que j'ai dû là elles savent pourquoi elles savent que elles font avec d'autres pasteurs ça marche elles manipulent d'autres hommes ça marche mais quand elles viennent chez moi là je suis strict et discipliné parce que j'ai vu que autrefois j'ai été très gentil ils ont interprété ma faiblesse comme étant quoi une lacune c'est la vérité tu vis avec quelqu'un qui fait des bêtises tu lui dis et puis n'arrête pas tu lui dis et puis n'arrête pas des jours après tu es flat et puis tu oublies il dit oh oh je t'avais dit ma chérie ça s'est passé comment et oh il te dit laisse lui là c'est pas un homme un jour tu te lèves et tu leur dis un nouveau jour c'est lévé maintenant là j'ai décidé d'être un homme un jour là faut montrer à ce monsieur là tu me trompes je ne dis rien un jour prends tes clics et tes claques mets le à sa place il va comprendre que il y a des choses avec lesquelles on joue pas il y a des gens qui croient qu'on est des faibles des gens à manipuler non parfois faut dire non on peut dire oui mais parfois faut dire non ça je refuse c'est pour ça certaines femmes nous prennent non mais c'est la vérité il y a quelqu'un qui me disait toi là on peut te manipuler il y a un bon c'est comme ça que tu interprètes ma gentillesse tu peux me manipuler un bon comme je suis avec toi je suis bon avec toi je suis gentil avec toi je suis un ami avec toi comme je te fais les cadeaux tu oses me dire qu'on peut me manipuler maintenant là je vais te montrer que moi je suis pas manipulable voilà je vais t'apprendre à me respecter là maintenant ah son cas endurci c'est pas encore endurci ça n'est fait que commencer frères et sœurs faites vous respecter vous comprenez que les gens peuvent être méchants et profiteurs 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 on peut respecter tout le monde mais il faut se faire respecter on peut respecter tout le monde mais ne prenez pas la gentillesse pour vos frères et sœurs pour vos femmes pour vos maris comme étant une faiblesse dont vous allez profiter et il n'a rien à dire c'est comme ça vous allez voir que parfois quand Dieu endurcit le cœur de quelqu'un contre toi c'est à cause de ton comportement voilà ce monsieur là tu étais avec lui non tu faisais n'importe quoi il ne disait rien non mais depuis c'est décidé là tu as vu la jeune position jamais pareillement cette femme elle était avec toi tu as fait tout ce que tu voulais te parler tu n'écoutais pas mais depuis qu'elle a décidé là qui a changé Dieu endurcit son cœur pour montrer que toi là il faut apprendre à respecter le bonheur voilà faites-vous respecter par vos amis serviteurs de Dieu faites-vous respecter chrétiens respectons-nous les uns les autres n'oubliez jamais un nouveau jour vient de se lever il est exactement 23h58 ici en Europe je suis du passage ok exactement 23h58 dès que minuit sonne c'est ta nouvelle version si tu veux reste comme tu es ça c'est ton problème si tu veux continuer à laisser les gens jouer à toi c'est ton problème on peut être généreux mais il faut montrer aux gens qu'on n'est pas bête il faut leur montrer je suis généreux mais je ne suis pas bête il faut leur montrer je suis gentil mais je ne suis pas bête montre-le je suis tolérant mais je ne suis pas bête parce que beaucoup de gens ne nous respectent pas beaucoup de gens ne vous respectent pas certains hommes ne respectent pas leurs femmes il se dit peu importe les bêtises qu'il va faire elle n'ira pas quelque part et elle aussi elle est là zouin zouin beaucoup de femmes ne respectent pas leurs hommes en tout cas j'ai fini de parler on va revenir sur le verrouillage donc ce maintenant j'ai expliqué que beaucoup n'arrivent pas à avoir des opportunités un parce que l'ennemi les vole voici un point de prière un sujet de prière prier pour récupérer ce que l'ennemi t'a volé ok et il y a aussi ceux qui sont verrouillés c'est-à-dire que l'ennemi a verrouillé tous les domaines de ta vie mariage verrouillé tout ils ont mis en bouteille donc si toi tu sens que ta vie est verrouillée alors prie pour que Dieu déverrouille tout ce qu'ils ont verrouillé même si ils ont verrouillé dans tous les coins du monde tu envoies l'ange de l'éternel pour te débloquer les passages bien aimé moi je devrais aller au Ghana ils avaient verrouillé mon chemin moi au départ je ne savais pas que c'était au Ghana que j'allais avoir le visa c'est quand un jour Dieu m'a montré une bataille qui s'est passée sur le chemin du Ghana quand Dieu m'a montré les barrières bien aimé toutes les nuits je faisais des songes et je voyais que des barrières alors que dans le monde occulte ils avaient tellement fouillé qu'ils ont détecté que c'est du Ghana que ça perçait l'avenir et quand je partais au Ghana Dieu m'a montré un songe où quatre mains ont attrapé mes pieds ils savaient où j'allais avoir mon bonheur et ils étaient allés verrouiller bien aimé ils étaient allés verrouiller peut-être que toi aussi ils savent d'où viendra ton mariage bien aimé les sorciens savent beaucoup de choses avant mais que ça arrive dans notre vie c'est la vérité ils consultent ils ont des ils ont des médiums qui travaillent avec eux ils ont des démons qui travaillent avec eux ils savent tout ils étudient la vie des gens ils savent tout donc peut-être que toi ton mariage est verrouillé quelque part peut-être que ta vie est verrouillée peut-être qu'ils ont fermé les portes du travail la Bible dit quoi porte élevé vos lenteaux élevez vos portes éternels que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant dans les combats voici le roi de gloire voici le roi de gloire j'ai pas ça en tête j'ai pas ça ici j'ai tant de réciter ce que j'ai en tête donc la Bible dit porte élevé vos lenteaux donc pour que Dieu rentre dans ta vie il faut que les portes s'ouvrent sur 24 je sais la Bible dit quoi en Esaïe ? 60 tu es 1 ou 60 la Bible dit que tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront jamais fermées afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations bon toi le mariage il refuse de rentrer dans ta vie c'est pourquoi si c'est pas parce que la porte du mariage t'a été fermée la Bible dit que le trésor n'entrera dans ta vie que si tes portes sont ouvertes donc maintenant là dis moi pourquoi tu ne rentres pas dans ta grâce ? moi lorsque le marteau de l'été est venu foudroyer le cadenas dès que le cadenas a été brisé je suis rentré dans ma destinée maintenant toi qu'est-ce qui a été fait contre toi ? pourquoi ne prends-tu pas une semaine 10 jours de prière 10 jours bien mais moi j'ai fait 6 mois tu n'es pas obligé de faire comme moi mais maintenant là 6 mois parce que avant je n'avais pas trop de connaissances je l'avais commencé mais maintenant je t'expose des choses directes je te les explique clairement toi tu sais maintenant comment faire vas-tu encore attendre le temps de Dieu alors que Dieu ne t'a pas donné des rendez-vous vas-tu continuer à attendre le temps de Dieu alors que Dieu ne t'a pas donné des dates peut-être même que ce temps est déjà passé peut-être même que tu es dans le temps de Dieu peut-être même qu'ils ont gâché ta vie peut-être même qu'ils ont cadenacé ta vie peut-être même qu'ils ont bloqué ta vie ils t'ont verrouillé c'est pour ça que tu es en train de vieillir sans voir les promesses de Dieu vas-tu encore attendre en tout cas moi je n'ai pas toute la vie pour attendre je veux pour moi maintenant je veux que tu dises à quelqu'un je veux pour moi je veux pour moi maintenant je veux que tu dises à quelqu'un de dire avec moi je veux pour moi maintenant je veux pour moi maintenant je veux pour moi maintenant je refuse d'attendre si c'est mon temps c'est mon droit si c'est mon temps c'est aussi mon droit de l'avoir tu vas maintenant dire adieu merci bien amé tu vas partager ce programme pour une dernière fois avant qu'on continue peut-être que tu me suis pour la première fois j'ai dit de partager pour une dernière fois ne me dis pas frère et j'ai déjà partagé comme ça je ne veux pas être perturbé quand on va commencer à prier en tout cas pour ceux qui sont assez patient pour attendre toute leur vie jusqu'à l'heure vieillesse là désolé je suis pas ça va je suis pas Abraham moi il m'appelle les logiques ici tranquille je sais pourquoi il a fait attendre Sarah Abraham qu'à 79 ans ou à 99 ans combien d'années je ne sais pas moi je suis pas Sarah pour attendre dans la vieillesse il est pour moi maintenant comme ça je profite beaucoup avant les avant que j'ai vieillisse c'est la vérité c'est la vérité je veux t'adorer oui t'adorer eh 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 ma raison de vivre c'est de t'adorer eh 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 je veux te louer oui t'es louée Ma raison de vivre, c'est de te louer Frères, mes sœurs, nous allons commencer le combat Y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'être agréable à Jésus ? Es-tu vraiment converti ? Ou bien tu as un pied dans une autre religion et un pied dans le christianisme Frères, ou bien tu as un pied dans l'idolâtrie Tu ne peux pas mélanger idolâtrie et vrai christianisme Soit tu choisis de servir Jésus ou de servir les idoles Soit tu choisis de servir Jésus ou de servir tes fétiches Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons renoncer Nous devons renoncer aux mensonges ce soir C'est une nouvelle vie pleine de promesses que tu vas mener, alléluia Frères, c'est une nouvelle bataille pleine de promesses que tu vas mener Je suis heureux que le Seigneur m'ait choisi pour t'accompagner et pour t'enseigner dans cette bataille Frères, nous savons combien cela est difficile pour un chrétien d'avancer Alors qu'ils se sentent coincés dans une situation bizarre Malheureusement, beaucoup de femmes sont coincées dans cette situation Où elles sont obligées de coucher avec leur homme hors mariage Tout en sachant qu'elles ne sont pas mariées, mais elles n'ont pas le choix C'est vrai que la vie ne te donne pas de choix Mais n'oublie pas que Dieu t'interpelle C'est vrai que tu as des excuses Un homme qui ne veut rien comprendre sur le mariage Il dit, oh mais ce passé, il raconte quoi ? Tes parents me connaissent, non ? Tout le monde est ensemble, non ? Tu sais que je t'aime, non ? Ok, 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 on va se marier en décembre Et là maintenant, il continue de coucher avec toi hors mariage Peut-être que tu es dans ce cas-là Où le gars, il te donne une date pour te consoler Comme ça, tu continues de manger hors mariage et autres Mais la mort peut te surprendre à tout moment Et tu risques de perdre ton âme pour l'éternité Les Anglais disent, forever No more chance To redeem your soul Never again Let this happen Quand tu as perdu l'éternité, c'est fini Quand tu as raté le ciel, c'est fini La mort peut frapper à tout moment Personne ne connait son jour Et toi, tu es aussi courageux que ça Pour continuer dans les bêtises Pour continuer dans ta vie mondaine Pour continuer dans tes danses mondaines Pour continuer dans les bois des nuits Frère, si tu es en train de suivre ce programme à l'instant même Peut-être que c'est ton comportement qui te bloque Ta vie qui te bloque Ton entourage qui te bloque Je ne sais pas S'il y a quelque chose que tu dois laisser Pour que Dieu regarde ton cas Je ne te supplie pas Je te le conseille tout simplement Je ne te l'ordonne pas Je suis qui pour te l'ordonner Mais regarde dans quoi tu t'es foutu Regarde dans quel bout tu t'es foutu Regarde dans quel souïe tu t'es foutu Regarde dans quel péché tu t'es foutu Tu as le droit de dire non Mais tu es incapable de dire non Tu es coincé, oui Mais tu as le droit de dire non Je veux que les choses changent En tous les cas frère Si tu aimes vraiment cette fille Tu ne dois pas trouver d'excuses, non Si tu l'aimes Tu ne dois pas trouver d'excuses Si tu l'aimes vraiment Après un an quand même C'est quand même trop Après six mois C'est quand même trop Si Dieu t'a convaincu Prends-la Sœur S'il t'aimait aussi Il devrait t'honorer Pourquoi il dit T'aimes Il te perd le temps Mais il a peur de t'honorer Qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que tu aimes les critiques Tu aimes le bavardage inéthile Ta bouche à sa rentre Dans toutes les affaires La prière que nous allons faire Je ne veux pas que quelque chose bloque Je ne suis pas là seulement Pour vous donner des prières d'opportunité Mais vous savez que tôt ou tard Jésus reviendra Est-ce que ton Dieu peut te faire confiance Aujourd'hui Lui qui te dit Abandonnez le péché Répondez-vous Le royaume des cieux approche Lui qui te regarde Il attend que tu changes ton comportement Ton attitude Ta bouche Ta bouche Ta bouche Te trompe tous les jours Ta bouche La parle trop Ma soeur Ma fille Ta bouche parle trop Mon frère Mon fils Ta bouche parle trop C'est ta bouche qui te retarde Le Seigneur voudrait que tu changes quelque chose dans ta vie Parce qu'il est capable De prendre cette chose Et de te donner une nouvelle vie Tu es peut-être coincé dans l'impuricité Le monsieur t'a menti pour dire qu'il va te marier Et aujourd'hui tu lui as donné 2, 3, 4, 5, 6 enfants Et tu sais qu'il n'y a que lui seul qui puisse t'accepter Et tu attends qu'il te marie En attendant il ne se décide pas En attendant tu vis dans l'impuricité Mais il refuse d'aller te doter chez tes parents Peut-être que pour toi c'est juste de la paxation Vous êtes paxé Histoire d'avoir les papiers Bien-aimé La Bible n'a jamais dit paxé vous La Bible dit mariage C'est pas un pacte C'est pas un pacte de sang C'est pas un pacte que tu vas aller signer dans un papier Vous êtes du monde mais ne soyez pas conformé Ne vous conformez pas au monde Mais nous faisons ce que le monde fait Ce soir Ce matin il est minuit Et certainement 18h En Amérique Je t'interpelle Si dans ton cas c'est ton péché qui te bloque Je t'interpelle Tu es libre de continuer dedans Mais quand tu vas avoir des problèmes Il ne faut pas m'appeler pour prier pour toi Le Saint-Esprit peut refuser Compris pour quelqu'un Parce qu'il ne change pas ton comportement C'est lui Dieu qui touche les cœurs Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu Que Dieu utilise à un si haut niveau Que s'il doit prier pour toi C'est que Dieu a vraiment touché son cœur Aujourd'hui je te donne l'occasion De te rendre compte De combien tu es en train de te détruire Dis à Dieu Si cet homme n'est pas celui qui va me marier Alors qu'il ne détruise pas mon corps Qui s'en aille Vous vous jugez selon l'amour Des émotions bien aimées L'amour trompe L'amour trompe Parfois on peut être amoureux d'une personne Et on croit que sans elle On ne peut pas vivre Et d'aimer Tu es tombé amoureux d'une autre personne Et tu te rends compte Que l'amour est un sentiment naturel Alors Aujourd'hui Dis à Dieu Si cette personne n'est pas celle Qui va me marier Alors éloigne-la Plutôt qu'elle gâche mon corps Plutôt qu'elle me fane Plutôt qu'elle ruine mon corps Et la personne que tu as prédestinée Pour moi va venir Et il n'y a plus rien à conserver Pour la retenir Parce qu'ils ont déjà tout ruiné Tout détruit Tout saboté Beaucoup d'entre vous C'est comme ça Vous avez laissé quelqu'un gâcher votre vie Ruiné votre corps Des hommes qui aujourd'hui croisent des femmes Qu'ils aiment Mais ils n'ont plus la capacité à les satisfaire Parce qu'elle a passé sa vie Avec une autre personne Qui a sucé son énergie Et des femmes qui aujourd'hui Tout est gâté en elles Homme Laissez-moi vous dire la vérité Et l'homme de ta vie vient Il te prend Il ne trouve aucun plaisir A rester avec toi Il t'abandonne Parce que tu as passé des années Des années Avec un zozo Qui ne t'a jamais valorisé Et demain vous allez dire Pourquoi Seigneur Parce que tu n'as pas été ferme Parce que tu as été lâche Parce que tu as été faible Parce que tu t'es laissé utiliser Voici la raison Parce que tu ne sais pas ce que tu veux Parce que tu avances aveuglement Ah oui Je te le dis Parce que tu avances aveuglement Tu avances aveuglement Tu marches comme un aveugle Il ne sait pas où il va Tu t'en fous de Dieu Tu te moques de la Bible Mais un jour Tu couleras des larmes Tu vas dire à Dieu Je veux me repentir Pour rentrer dans ma destinée Je veux me repentir Pour accomplir ma destinée Aujourd'hui Seigneur Pardonne-moi mes péchés Seigneur Vraiment Éloigne de moi Quiconque Risque de détruire ma vie Mais Seigneur Protège-moi dans mon foyer Protège-moi dans mon ménage Protège-moi Seigneur Je n'ai pas envie de perdre le temps Oui Seigneur Je n'ai pas envie de perdre le temps Dis-lui Seigneur Pardonne-moi Je veux me repentir Je n'ai pas envie de passer mon temps A souffrir Non Seigneur Pardonne-moi Dis-lui Seigneur Pardonne-moi Je ne veux pas tout gâcher Je ne veux pas tout foutre en l'air Seigneur Ma vie est précieuse Dis-lui Seigneur Pardonne-moi Réponds-toi bien-aimé Jésus revient bientôt Dis-lui Seigneur Je ne veux pas manquer mes opportunités A cause de mon comportement Je ne veux pas manquer mon mariage A cause de mon comportement Seigneur Délivre ma bouche Délivre ma bouche Si c'est à cause de ma bouche Que les bonnes choses ne viennent pas dans ma vie Délivre ma bouche Si c'est à cause de mon coeur Délivre mon coeur Si c'est à cause de mon attitude Délivre-moi Mais que diras-tu à Dieu ? Dieu ne bénit jamais le pécheur Mais tu ne veux pas quitter ton péché Pourquoi ? La prière du pécheur est une abomination Tu vis dans le concubinage Dans la fornication Dans la masturbation Dans le mensonge Dans l'impuricité Dans les bêtises Ta bouche critique et autres Tu sais que Dieu Ne bénit jamais une bouche Comme ça Dis le Seigneur Délivre-moi ma bouche Me fatigue Dis le Seigneur Ma bouche Me fatigue Vous mes filles Dites ça C'est à cause de vos bouches Qui vous fatiguer Seigneur Délivre-moi Sa bouche La fatigue Délivre-moi Ma bouche Me fatigue Dis le Seigneur Délivre-moi Ma bouche Me fatigue Délivre-ma bouche Seigneur Délivre-moi De mes péchés Qui me fatigue Seigneur Délivre-mariane De la colère Sa bouche La fatigue Délivre-huguette Seigneur Délivre-moi Il faut prier Bien-aimé Arrête Des ripris Dis le Seigneur Délivre-moi Délivre-moi Mon cœur Me fatigue Dis le Seigneur Délivre-moi De mes péchés Délivre-moi De mes péchés J'ai pas envie De perdre mon âme Seigneur Pardonne-moi Seigneur Délivre-moi Ma bouche Me fatigue Dis le Seigneur Délivre-moi De tout comportement Qui me fatigue Dis le Seigneur Délivre-moi De tout comportement Qui me retardent Je veux pas manquer Mes opportunités Oh Seigneur Pardonne-moi Pour toutes les fois Que tes anges Sont venus Me trouver Dans le péché Pour toutes les fois Que tes anges Sont venus Me trouver Dans l'impudicité Pour toutes les fois Que tes anges Sont venus Me trouver En train de critiquer De juger Seigneur Pardonne-moi Dis le Seigneur Pardonne-moi Pour toutes les fois Que tes anges Sont venus Me trouver En train de te trahir En train de faire Ce que je t'ai promis De ne plus faire Pardonne-moi Pour toutes les fois Que tes anges Sont venus Me trouver En train de critiquer De juger De condamner D'insulter Bien-aimé Pour ta vie Dis le Seigneur Pardonne-moi Et délivre-moi Pardonne-moi 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 Pour tout le mal Que j'ai fait Lave-moi 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 Et nettoie-moi Alléluia Bien-aimé Le Diable ne toulera plus Rien pour te bloquer A partir de ce soir Dis le Seigneur Lave-moi Pardonne-moi Pour le péché De mes parents Pour mes ancêtres Pour mes aïeux Seigneur Jésus Je ne veux pas Continuer à m'autodétruire Dis le Seigneur Lave ma bouche Lave mon corps Lave-moi Lave mes mains Pour toutes les bêtises Que j'ai faites Pour toutes les bêtises Que j'ai dites Seigneur j'ai besoin De toi Pour mes laver Seigneur purifie-moi Relève-moi De mes faiblesses Relève-moi Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de ta force J'ai besoin de ton soutien Seigneur lave-moi Et remplis-moi Lave-moi 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 Seigneur Je ne veux plus vivre Dans le péché Je ne veux plus retourner Au péché Que j'ai abandonné Dans le passé Je ne veux plus retourner A ma nature pécheresse Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Au nom de Jésus Dis Seigneur Lave-moi Pardonne-moi 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 Je ne veux plus refaire Les mêmes choses Dis-lui Seigneur Pardonne-moi 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 Et lave-moi Au nom de Jésus Oui frère Maintenant que tu as demandé De te pardonner Tu vas lui dire De te laver Dis-lui Seigneur Lave-moi Pour que je puisse Avoir la grâce De récupérer Mes opportunités Seigneur Lave ma famille Seigneur Lave ma bouche Seigneur Lave mes pensées Seigneur Lave-moi Bien-aimé Ne fais pas cette prière Pour retourner Au truc Auquel tu as renoncé Ne donne pas L'occasion Au diable De te voler Ne donne pas L'occasion Au diable De te bloquer Ne donne pas L'occasion Au sorcier De te dépouiller C'est ta vie Tu es libre D'en faire Ce que tu veux Mais n'oublie pas La prière Du péché Est une abomination Mais la prière Du juste A une grande efficacité Il ne s'agit pas De te repentir Quand tu veux prier Pour retourner Coucher entre les jambes De ton homme Après la prière Parce qu'après la prière Aussi Il y a la période D'attente C'est vrai Qu'il peut y avoir Beaucoup de tentations Durant les fiançailles Beaucoup de tentations Alors que tu vis Avec un homme Avec qui tu n'es pas marié Mais frère Tu sais que tu perds Plus que tu en gagnes Quand tu cèdes A ces tentations Tu perds Plus que tu en gagnes Tu vas maintenant Dire à Dieu De te laver Pour que tu sois Digne de recevoir Ta grâce Tu vas lui dire Seigneur lave-moi Seigneur purifie-moi Je veux être digne De recevoir ma grâce Seigneur lave-moi Et purifie-moi Au nom de Jésus Prions Dis lui Seigneur lave-moi Et purifie-moi De tout péché Seigneur lave-moi Et purifie-moi Seigneur lave-moi Et nettoie-moi Seigneur lave-moi Et purifie-moi Au nom de Jésus Dis lui Seigneur lave-moi Seigneur lave-moi Seigneur lave-moi Et nettoie-moi Seigneur lave-moi Et apprends-moi A mes terres Je ne veux plus Être bavard Je ne veux plus pécher Je ne veux plus Faire des choses Faire Lave-moi Et donne-moi La sagesse Lave-moi Saint-Esprit Et remplis-moi De la tête Jusqu'aux orteils Seigneur remplis-moi Donne-moi Donne-moi la puissance Donne-moi la force Donne-moi l'intelligence Donne-moi la puissance Donne-moi la force Donne-moi l'intelligence Seigneur lave-moi Et nettoie-moi Pour que je puisse T'être agréable Lave-moi Et nettoie-moi Pour que je puisse T'être agréable Seigneur j'ai besoin De toi Seigneur j'ai besoin De toi Seigneur j'ai besoin De ton intelligence J'ai besoin De ta puissance divine Je rappelle Mes opportunités Donne-moi la force divine Seigneur lave-moi Je ne veux plus Maintenant Pêcher contre toi Seigneur lave-moi Je ne veux plus Faire les choses Que j'ai fait dans le passé Dans mon enfance Dans ma jeunesse Seigneur lave-moi Je vais être béni Je vais être prospère Je vais rentrer dans mes destinées Au nom de Jésus Seigneur lave-moi Lave-moi Lave-mémen Lave-moi Seigneur pardonne à ma famille Pour tout ce qu'elle a fait Seigneur lave-moi Au nom puissant de Jésus Seigneur lave-moi Et apprends-moi à être vigilant Apprends-moi à être vigilant Apprends-moi à être vigilant Seigneur lave-moi Apprends-moi à être vigilant Au nom de Jésus Avant de demander au Saint-Esprit de vous remplir Bien vous dit quelque chose Dis à quelqu'un Sois vigilant A tout moment A tout moment Dieu peut te bénir Frère Claude Si je me trompe Dis-moi Qu'est-ce qui fait que nous tombons Dans le péché C'est le C'est le manque de vigilance Isa Si je me trompe Dis-moi C'est le manque De Vigilance Maman Maïo Mboyo C'est le manque de vigilance Tu peux finir de prier Aussitôt que tu as fini de prier De te répentir Ta soeur peut t'appeler Pour une histoire Quelqu'un peut t'appeler Pour des disputes Pien-aimé Tu dois être vigilant Et te dire Je viens de quitter Dans la prière Donc je dois faire attention A tout ce qui vient Ou on doit se surveiller Pour dire frère Ne t'énerve pas A cause de ce que la soeur Entend de faire Tu viens de finir de prier Maman Ne te laisse pas emporter Sois vigilante Tu viens de finir de prier Tu es en plein jeune Et tes envies sexuelles Se surmontent Alors que tu sais Que tu n'es pas marié En plein jeune Tu dois dire Ah soyons vigilants Le diable aime ça Au bord de la bénédiction C'est la tentation Tu dois être vigilant Mais les chrétiens Manquent de vigilance J'étais venu en Italie Pour la toute première fois Et après avoir fini De prier Et de prêcher J'ai reçu les gens Et j'étais en train De me reposer Dans la salle En entendant De recevoir Les nouvelles personnes Qui vont venir Quand je suis venu dans la salle Mes filles qui étaient Dans la salle Et étaient en train De critiquer Assises à l'église Mais en train de critiquer En train de critiquer Même devant L'hôtel des dieux Assises Oh non Je les ai ramassées Elles ont eu tellement honte Elles sont là Peut de témoigner Je les ai ramassées En banc Assises Même en l'église En train de les critiquer C'est comme ça Elles vont à des séminaires Pour tomber dans les critiques Leur même Petit démon La les suit Ça dit qu'ils ne sont Même pas prêts À changer Soyez vigilant Après la prière Il y aura la tentation Après la prière Le diable viendra Après le jeûne de Jésus Le diable est venu C'est là que tu dois Résister A ton envie De te masturber C'est là que tu dois Résister A ton envie De te quoi De De t'énerver C'est là que tu dois Résister A ton envie De critiquer De sorte que même Quand on ferait T'appel On dit Ah Attention Faisons Fais attention Frère éloge Fais attention Frère Claude Soyons vigilants Parlons d'autres choses Pour l'instant Parlons D'autres choses Et le diable est malin Il va frapper fort Pour que tu t'énerves Tu dois pouvoir Dire à ta soeur Ne t'énerve pas Sois vigilant Tu es en train D'attendre quelque chose Sois vigilant Tu as un examen Dans deux jours Sois vigilante Ma soeur Tu as une rencontre Sois vigilant Tu prépares ton mariage Sois vigilant Tu t'es en déposé Ta demande d'asile Sois vigilant Frère Une soeur Est venue A ma rencontre En Belgique Elle voulait quoi Je ne sais pas Je ne me souviens plus Mais bien aimé Elle était là Une soeur Qui est venue Me rencontrer Pour me consulter En Belgique Après la conférence Elle s'est emportée Dans la colère Dans la colère Dans la colère Elle est même partie Et après Elle est revenue Pour demander pardon Manque de vigilance Vous priez beaucoup Mais vous ne changez pas De caractère Vous manquez de vigilance Femme Même si ta bouche Parle trop Après la prière Ferme ta bouche La vie déclare Que celui qui parle trop Ne t'a pas de péché Toi là Ta bouche là Ça parle Même en fait Des gens Que tu ne dois pas parler Tu parles de ça Même secret Des gens Que tu ne dois pas dévoiler Dans les conversations Tu dévoiles Tu cherches quoi Ta bouche là Si ça pouvait parler De toi seul Ça allait être bien Sois vigilante Tu ne peux pas savoir Que après la prière Quand la tentation monte La tentation monte Les envies montent Parce que le diable C'est qu'où tu es là Tu n'es pas marié Si tu tentes Si tu commences A avoir des actes sexuels Des actes sexuels Il peut arracher Ta bénédiction à ton ange Sois vigilant Après la prière Prends le temps D'observer Ce qui se passe autour de toi Ne répond pas Aux provocations Ne te laisse pas emporter Ne te laisse pas manipuler Ne te laisse pas influencer Sois vigilant Combien de fois Le manque de vigilance Vous a fait perdre Des bénédictions Vous jeûnez Vous jeûnez Vous jeûnez Après le jeûne Vous faites quoi En train de vous disputer Nya 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 J'ai vu une soeur Qui est allée pour son baptême Le même jour du baptême Sur le chemin Pour aller à la maison Elle s'est laissée Elle s'est emportée Par une grande colère Incroyable Elle vient à peine De faire son baptême Soyez vigilant Voici pourquoi Vous faites plein d'erreurs Vous vous donnez à des hommes Sans réfléchir On se donne à des femmes Sans réfléchir Manque de vigilance Et parfois Parfois tu vis avec quelqu'un Qui te trompe Sous ton nez Mais tu n'es pas au courant Tu vis avec un homme Qui te trompe Qui te vole Mais tu n'es pas au courant Tu es en train de vivre avec un homme Qui couche avec ses propres enfants Comment un homme Peut-il coucher avec ses propres enfants Pendant des années Et la mère est incapable de savoir Que le monsieur Il couche avec ses propres filles Le monsieur couche avec sa servante Et la femme Incapable de le savoir Il couche avec ta propre copine Elle couche avec ton amie Elle te trompe Manque de vigilance Et un jour Quand tu finis par Un jour Quand tu finis par Le découvrir Tu es déçu De toi-même Lorsque tu finiras De faire ses prières Sois vigilant Fais attention A tous les rêves Que tu fais C'est pas tous les rêves Que tu fais Que tu dois courir Pour t'affoler Sois vigilant Parce que le diable Est un manipulateur Il y a des faux rêves Et il va emmener Les faux rêves Pour te décevoir Après que tu as fini De prier Le diable est capable De te faire voir La catastrophe Et après Tu te laisses tellement Affecté par ça Que tu es abattu Après un faux rêve Tu te dis Mais Seigneur Pourtant je viens de prier Et la femme de nuit Vient coucher avec toi Bien aimé Moi Il me dit Femme de nuit Ou pas femme de nuit Je serai béni Un point c'est tout Mais il y a des gens Qui se laissent tellement Abattre par ça Que sur le champ Ils sont découragés Et ça Satan a réussi son coup Faux rêves Les faux rêves existent Les fausses révélations existent Toi tu es en train De faire une affaire Et tu as la conviction Que Dieu est avec toi Et un faux pasteur Vient te donner Des fausses prophéties Fausse prophéties Il y a une femme A qui ils ont dit Elle allait s'est mariée Dans 5 ans Mais elle s'est mariée 3 mois avant 3 mois moins De 3 mois Elle s'est mariée Pourtant il y a un prophète Qui a dit Que Dieu lui a dit Que tu as été mariée Après Soyez vigilant C'est pas tout Ce qu'on vous dit Que vous devez avaler Soyez vigilant Soyez vigilant Avec vos maris Avec vos femmes Avec vos enfants Soyez vigilant On peut introduire Vos enfants dans la sorcellerie Et vous ne savez pas Soyez vigilant Une jeune femme S'est suicidée Parce que son père L'a violée Elle tentait D'attirer l'attention De sa mère Mais sa mère N'a jamais rien vu Elle était trop occupée A se faire belle Trop occupée A mener sa vie Mais le monsieur Abusait de sa fille Et sa fille Ne pouvait pas supporter Elle s'est suicidée Laissant une lettre Manque de vigilance Vous ne veillez même pas Sur vos vies Vous vivez dans le désordre Soyez vigilant On ne met pas n'importe quoi Dans la bouche Ça ne va pas Avec ton corps On bouffe le sel Demain on est malade On bouffe le sucre Demain on est malade On bouffe tout Tu vas demander au Saint-Esprit Mais t'aider Tu vas demander au Saint-Esprit Seigneur Par manque de vigilance J'ai fait trop d'erreurs Par manque de vigilance J'ai fait trop de bêtises Par manque de vigilance J'ai raté trop d'opportunités Par manque de vigilance J'ai trop dévoilé des secrets Je me suis confié A des gens A qui je ne devrais pas me confier Par manque de vigilance Je me suis donné A des gens A qui je ne devrais pas me donner Par manque de vigilance J'ai fait des erreurs Par manque de vigilance, je n'ai pas bien géré mes affaires Seigneur, pardonne-moi Donne-moi le discernement et l'intelligence Donne-moi le discernement et l'intelligence Dis-lui Seigneur, pardonne-moi Par manque de vigilance, j'ai ouvert la porte à des gens qui ne devaient même pas ouvrir Par manque de vigilance, j'ai confié mes projets à des gens qui m'ont découragé Par manque de vigilance, je me suis confié à des amis qui m'ont déçu Par manque de vigilance, je me suis laissé escroquer Par manque de vigilance, je me suis laissé duper Par manque de vigilance, Seigneur, pardonne-moi, prie Par manque de vigilance, oui Pardonne-moi, par manque de vigilance parce que tu as perdu ton enfant Dis-lui Seigneur, pardonne-moi Par manque de vigilance, si j'avais été vigilant, j'aurais pu prendre des décisions Si j'avais été vigilant, j'aurais pu sauver cet homme Si j'avais été vigilant, j'aurais pu sauver ce mariage Si j'avais été vigilant, j'aurais pu prendre des précautions Si j'avais été vigilant Je leur dis Seigneur pardonne-moi pour le manque de vigilance Pardonne-moi pour l'ignorance Pardonne-moi pour mon comportement Pardonne-moi pour mon manque de discernement Au nom de Jésus Seigneur apprends-moi à être vigilant et à veiller Tu as dit veiller et prier Tu as dit de veiller et prier pour être vigilant Tu nous as attiré Tu nous as attiré l'attention sur le fait d'être vigilant Veillez et prier Veillez et prier mes pères Pardonne-moi pour toutes les erreurs Pardonne-moi pour toutes les fautes Aide-moi à être vigilant Aide-moi à être vigilant désormais dans ce que je dis Aide-moi à être vigilant Aide-moi à faire attention à ce que je fais Seigneur aide-moi à ne plus manquer mes opportunités Aide-moi à être prudent Aide-moi à être vigilant au nom de Jésus Aide-moi Seigneur Seigneur aide-moi Seigneur aide ma famille Esprit de Dieu aide mes enfants à être vigilant Quand ils traversent la route Qu'ils soient vigilants Oui Seigneur Pas manque de vigilance Il y a des accidents Pas manque de vigilance Les gens se font renverser Pas manque de vigilance Les gens se font avoir Pas manque de vigilance Les gens prennent des médicaments qu'ils ne doivent pas prendre Pas manque de vigilance Les gens font des erreurs Seigneur pardonne-moi Ouvre mes yeux pour que je sois toujours vigilant Ouvre mes yeux Seigneur Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux au nom de Jésus Que je sois toujours éveillé Que je sois toujours conscient Que je sois toujours éveillé Au nom puissant de Jésus Seigneur Pas manque de vigilance Les gens ont fait l'erreur De se confier à des faux pasteurs Pas manque de vigilance Les gens se confient à des forces prophetesses Pas manque de vigilance Les gens se confient à des sorciers Qui se font passer pour des pasteurs Seigneur Ouvre les yeux à tes enfants Ouvre les yeux à ton peuple Ouvre-nous les yeux Pour qu'on ne se laisse pas duper Ouvre-nous les yeux Pour qu'on ne se laisse pas voler Ouvre-nous les yeux Pour qu'on ne se laisse pas duper Ouvre-moi les yeux Pour que je ne laisse pas duper Ouvre les yeux à mon ménage Ouvre-nous les yeux Pour qu'on ne se donne pas aux mauvaises personnes Ouvre-nous les yeux Pour qu'on ne tombe pas dans les pièges Ouvre-nous les yeux au nom de Jésus Dis-lui Seigneur Ouvre mes yeux et veille mon esprit Ouvre mes yeux et veille mon esprit Pour que je ne tombe pas dans les pièges Pour que je ne tombe pas dans les embuscades Pour que je ne tombe pas dans les pièges Pour que je ne tombe pas dans les embuscades Seigneur maintenant Ouvre mes yeux pour que je ne tombe pas Dans les pièges et dans les embuscades Seigneur ouvre mes yeux pour que je ne tombe pas Dans les pièges et dans les embuscades Seigneur ouvre mes yeux pour que je ne tombe pas Dans les pièges et dans les embuscades Seigneur ouvre mes yeux pour que je ne tombe pas Dans les pièges et dans les embuscades Seigneur ouvre mes yeux Seigneur ouvre mes yeux Pour que je ne tombe pas dans les pièges et embuscades Dans les pièges et embuscades Dans les pièges et embuscades De la sorcellerie Seigneur ouvre mes yeux pour que je ne me fasse pas escroquer Ouvre mes yeux pour que je ne me fasse pas escroquer Seigneur ouvre les yeux de tes enfants Pour qu'ils ne se fassent pas escroquer Seigneur ouvre les yeux Seigneur, ouvre les yeux Seigneur, ouvre les yeux à tes filles Pour qu'elles ne se laissent pas utiliser par des hommes Seigneur, ouvre les yeux à tes fils Pour qu'elles ne se laissent pas duper Pour qu'elles ne se laissent pas duper Au nom puissant de Jésus Seigneur, ouvre-nous les yeux Seigneur, ouvre-moi les yeux Pour que je ne me laisse pas escroquer Seigneur, ouvre-moi les yeux Seigneur, ouvre-moi les yeux Seigneur, ouvre-moi les yeux Seigneur, ouvre-moi les yeux Au nom de Jésus Tu vas dire à Dieu de t'ouvrir les yeux Il y a beaucoup d'hommes Beaucoup d'hommes Qui se sont laissés avoir Par manque de vigilance Ils se sont laissés escroquer sur internet Beaucoup de femmes Se sont laissés escroquer sur internet Bienvenue Pourquoi croyez-vous que les hommes de Dieu tombent C'est pas manque de vigilance Parce que nous Hommes de Dieu Si nous sommes vigilants là Il y a des relations dans lesquelles on ne peut pas rentrer C'est la vérité Par manque de vigilance Tu ne vois pas le piège Par manque de vigilance Tu ne vois pas que Tu es en train de te donner à une mauvaise personne Par manque de vigilance Tu ne vois pas que Tu ne peux pas te rendre compte Que tu es en train de coucher avec une femme Qui te filme en même temps Une femme qui te filme Et après Elle utilise le film Pour aller te exposer sur internet Par manque de vigilance Tu es avec quelqu'un Et tu ne te rends pas compte que Ce monsieur va se retourner contre toi Par manque de vigilance Tu vis avec quelqu'un Et tu ne sais pas qu'il fait des choses Dans ton dos Combien de chutes Le manque De vigilance A-t-il Causé aux enfants de Dieu Combien de fois Le manque de vigilance Nous a induit En erreur Combien de fois On s'est laissé escroquer Pierre-Bé Moi je me suis laissé Escroquer Par manque de vigilance Dieu m'a parlé En rêve Mais je n'ai pas su Combien de fois Je me suis laissé manipuler Par manque de vigilance Surtout avec les femmes Qui sont très rusées Très malines Des marmailleuses professionnelles Non je ne parle pas de toi Je parle de quelqu'un d'autre T'as su Manque de vigilance Combien de fois Les femmes Se laissent duper Anarquées Manipulées Par des hommes Par manque de vigilance Ma chérie Tu es belle Ma chérie Tu es belle Fini Combien se sont-elles laissées Enceintées Par des garçons Irresponsables Par manque de vigilance Il y a un homme Qui s'est fait vider son compte Un joueur J'ai lu son histoire J'étais triste Sa femme a vidé son compte Foutu dehors Comment N'a-t-il pas pu savoir Ce qui se passait Le manque De vigilance Fait que tu peux te marier A un démon Sans savoir que c'était un démon Le manque de vigilance Fait que tu peux confier ta vie A quelqu'un Sans savoir que c'est un sorcier Un féticheur Un tueur Un gage Une femme a failli être tué au Ghana Par un homme Un homme Qui l'a embobiné Pour l'emmener au Ghana Alors que c'était un trafiquant d'organes Trafiquant d'organes Vous cherchez le mariage Vous cherchez le bonheur Vous cherchez le travail Vous cherchez le succès Mais Soyez Vigilant Je vous ai déjà dit Que même la photocopie Du diable Rassemble à la photographie Des dieux Le diable se déguise En ange de lumière Combien sont allés Chez des pasteurs Sans savoir que c'est là-bas Qu'ils allaient perdre Leur grâce Vous aimez tellement Le miracle Vous courez Comme ça Quand on dit miracle Vous n'aimez pas Quand un pasteur dit Je vais vous apprendre à prier Vous détestez ça Vous aimez Quand on vous impose la main Moi Je suis à des séliminaires Je fais très attention A qui je pose la main Beaucoup de gens Viennent avec des têtes envoûtées Des sorciers Ils savent Tu vas leur imposer la main Bien aimé Tu es pasteur La Bible déclare Qu'on ne doit pas Se précipiter Pour imposer les mains Et aussi On ne doit pas se précipiter Pour se laisser imposer Les mains Avant que l'homme de Dieu T'impose la main Il faut savoir S'il dit la vérité Ou il prêche la vérité Parce que bien aimé Le contact de la main Avec ta tête seulement Tout ton bonheur Peut partir Coucher avec un individu seulement Tu peux perdre Toutes tes chances Frères Et soeurs Vous pouvez coucher Avec sorcier Sans savoir Que c'est une sorcière Et depuis Tu couches avec elle Tu fais des cauchemars Bizarres Si ces hommes de Dieu Savaient que ces filles Étaient mauvaises Croyez-vous Qu'ils allaient céder A leur séduction Ils n'allaient jamais Céder à leur séduction Ils ont cru Dans la bonne foi De ces femmes Mais sans savoir Que c'était une bombe À retardement Si ces filles Savaient que Ces messieurs N'allaient jamais S'engager dans le mariage Croyez-vous Qu'elles allaient s'y engager Elles-mêmes Dans ces relations Non Mais parfois Elles ont cru Je parle pas Des relations Où Dieu a intervenu A des relations Dieu a vraiment intervenu Mais beaucoup Sont allés Enfanter Pour des hommes Sans toutefois Se soucier Que ce monsieur là Un jour Il va t'abandonner Et te traiter Comme s'il t'a jamais connu Mais si elle savait Elle n'allait jamais S'émettre dedans Le manque de vigilance Nous a beaucoup tué Le manque de vigilance Nous a fait rater Des opportunités Le manque de vigilance Nous a poussé A faire des erreurs Tu m'as dit à Dieu Aide-moi A récupérer Toutes mes opportunités Manquées A cause du manque De vigilance D'air C'était mon heure De bénédiction Et je n'ai pas fait attention C'était ma date De miracle Et je n'ai pas fait attention C'était le temps De ta visitation Et c'est là Tu as cédé A la tentation C'était le temps De ta bénédiction Et c'est là Tu as cédé A la colère C'était l'heure De ton bonheur Et c'est là Maintenant que Tes camarades Sont venus Avec des papatoyas Des critiques Des manipulations Des manigances Et des choses Et tu as cédé A cela Tu n'as pas été vigilant Tu étais sorti D'un séminaire Rempli de bénédictions Et autres Rempli de miracles En même temps Le diable est venu Te tenter Et tu es tombé Dans la colère Dans la haine Dans l'orgueil Dans la fierté C'est-à-dire Après la prière Tu as terminé Dans la colère Et tu es allé dormir Dans la rancune Et tu as perdu Ta bénédiction Par manque De vigilance Pourquoi faites-vous ça? Ne savez-vous pas Que après avoir Demandé à Dieu Il faut veiller Et prier Pour que la bénédiction Se manifeste Frères et sœurs Laissez-moi vous parler Avant qu'on prie En 2002 Je venais de participer A une bonne veillée Une veillée D'où j'ai été délivré Une veillée D'où j'ai été visité C'est ma première Plus réelle veillée Évangélique Avant j'étais protestant Mais bien J'ai été restauré Mais je ne savais pas Que la sorcellerie Travaillait avec des énergies Et je viens à la maison Une femme Va décider d'insulter Mon père Elle a insulté Visiblement mon père Et je ne savais pas Que c'était une ruse Parce que je suis quelqu'un Qui réagissait Pour défendre ma famille Et quand cette personne A insulté mon père Elle l'a fait devant Mes sœurs Mes nièces Alors que c'était un complot Un piège Tout le monde savait Ce qui se passait Sauf moi Et pour défendre mon père Et la dignité de ma famille J'ai dit Non moi Tu ne peux pas assurer C'était mon père J'ai réagi Et j'ai mis cette personne Dans sa place J'étais en colère Frères et sœurs Je venais de tomber Dans son piège La nuit J'ai rêvé Le même jour J'étais sur un chemin Qui avait été balayé Par un caterpillar Et je marchais Et j'ai vu la même personne En rêve Qui m'a appelé Éloge Tu as oublié De venir donner un vêtement A ton père Et quand je me suis retourné Deux démons Je vous le dis Deux hommes Avec des longues oreilles Nus Avec des queues Sont venus M'ont lutté M'ont fait tomber Et ils m'ont lié Ils m'ont lié Ils m'ont lié Et je ne pouvais plus bouger Dans le rêve Et je me suis réveillé J'ai commencé à dire Seigneur Des démons Qu'est-ce qui vient De se passer Et là Maintenant Je me rappelle Tu es tombé Dans le piège Waouh Il a fallu Encore reprendre La prière Pour briser Toutes les chaînes Combien d'entre vous Les femmes Colériques Vous êtes tombé Dans le piège Au bord de la percée Colère Au bord de la percée Manque de vigilance Critique Vous finissez De prier Vous gâchez tout C'est comme quelqu'un Dieu lui donne Des bénédictions Il ne renverse pas Si tous mes filles Qui bavardent beaucoup Leur bouche C'est votre bouche Qui vous a vendu Toi C'est ta bouche Qui t'a vendu Toi mon frère Toi ma soeur C'est ta bouche Qui t'a vendu Parce que si ta bouche As-tu fermé un peu Tes rêves Aller s'accomplir Vous croyez Que c'est tous les rêves Qu'il faut expliquer aux gens Rêves de bénédiction Dieu m'a béni Rêves de révélation Dieu m'a béni Ta bouche Ta bouche Ta bouche Qui parle On dirait Ventilateur cassé C'est ta bouche Ta bouche Ta bouche Ton cœur Qui s'enflamme vite Femme cholérique Femme nerveuse Femme palabreuse Tu es plus palabreuse Tu es plus palabreuse Même que les plus Les plus bétées originales Palabreuse Femme gourou Dans la peau D'une européenne Qui change jamais Un vrai bétée Dans la peau D'un français Manque de vigilance Vous priez Vous priez Vous priez Vous gâtez tout Toi ma soeur Oui toi 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 C'est ta bouche J'ai dit Toi Ta bouche Dieu n'a plus C'est créé toi Dieu ne te parle plus Ta bouche parle trop Dieu ne te parle plus Toi ton papa toi Même si Dieu Tu as fait ton papa Toia Papa toi Même si Dieu Il révèle que Je suis Eh Eh Homme de Déjà La vie Homme de Déjà La vie Eh Homme de Déjà La vie Homme de Dieu J'ai rêvé Homme de Dieu J'ai Adélu Seigneur Délivre Ma bouche Huguette Au diadult Délivre Ma bouche Délivre Ma bouche Seigneur Délivre Ma bouche Délivre La bouche De tes enfants Délivre La bouche De mes filles Qui sont connectées Délivre Commence en France Passe par Belgique Après Italie Allemagne Va au Congo Passe par Canada Etats-Unis Délivre Toutes ces bouches Qui parlent Sans se fatiguer Au nom de Jésus Je délivre ta bouche Ta bouche Qui te vend Toujours Là Je te délivre Sois délivré De l'esprit De babadage Seigneur Faut pas oublier Couette Faut pas oublier Couette Délivre la bouche De tes enfants Seigneur Délivre Bouches De auto Délivre Bouches De Brigitte Au nom de Jésus Zahim Seigneur 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 Délivre Nous commencent Par la France Les Ivoiriens Qui sont en France En groupe Pas bateau Seigneur Passe en Italie Faut pas oublier Mes filles Elles sont trop graves Délivre ma bouche Va en Guyane Va en Martinique Là-bas Il paraît Que femme Parle plus Que garçon Ou bien garçon Parle plus que femme On ne sait pas Qui parle plus que qui Ah Seigneur Délivre ma bouche Au nom de Jésus Ma bouche Je t'interdis De me vendre Dis avec moi Toi ma bouche Je t'interdis De me vendre Attention ma bouche Je te parle Seigneur Délivre Adelaï Le Yoboué Délivre Reguette Ah oui Ma bouche Je t'interdis De me vendre Toi tu as trop vendu Mes secrets Tu vas dire à Dieu Seigneur Vraiment Je me suis trop vendu Il y a trop de choses Que si je n'avais pas annoncé Vite Elles allaient s'accomplir Trop de choses Qui allaient être restaurées Trop de projets Que j'allais accomplir Si je n'avais pas couru Pour aller annoncer Aux mauvaises personnes Seigneur Donne-moi le discernement Et la vigilance Donne-moi le discernement Apprends-moi à être vigilant Père Au nom de Jésus Que tout petit démon Qui nous perturbe Soit lié Au nom de Jésus Tout démon Qui perturbe mes enfants Soit lié Tout esprit Qui les perturbe Je te lis Au nom de Jésus Seigneur Délivre-nous Dans le nom puissant de Jésus Apprends-nous à être vigilant Seigneur Protège tes enfants Des escroqueries Protège mes filles Protège mes soeurs Apprends-nous à être vigilant A veiller sur nos pas Après la prière Au nom de Jésus Seigneur Délivre nos bouches Seigneur Délivre nos bouches Seigneur Délivre la serre Délivre la bouche De la serre Banglo Délivre sa bouche Avec un effet immédiat Et mets-y l'onction L'onction de délivrance L'onction d'accomplissement Au nom de Jésus Seigneur Délivre la bouche De Amélie André Au nom puissant de Jésus Seigneur Délivre nos bouches Seigneur Délivre la bouche De la soeur Daniel Seigneur Délivre la bouche De la soeur Daniel Délivre-nous Père Nous ne voulons pas Nous livrer Nous ne voulons pas Nous exposer A nos ennemis Seigneur Délivre-nous Et empêche-nous De nous exposer A nos ennemis Seigneur Empêche-nous De nous exposer De nous confier Aux gens dangereux Seigneur Empêche-moi De me confier Aux amis dangereux Qui ne gardent jamais Des secrets Seigneur Empêche-moi De me confier Aux amis dangereux Aux amis dangereuses Au nom de Jésus Seigneur Empêche-moi De me confier Aux amis dangereux Aux filles spirituels dangereuses A qui on ne peut pas Confier des secrets Seigneur Empêche-moi Empêche-moi De me confier Aux amis dangereux Aux filles spirituelles dangereuses Aux chrétiens dangereux Dangereux, dangereux, dangereux Qui risent de m'exposer Au nom de Jésus Seigneur empêche-moi Aide-moi à être vigilant Au nom puissant de Jésus Seigneur aide Claude à être vigilant Aide Isabelle à être vigilante Aux chrétiens dangereux Aux prophétettes dangereuses Aux chrétiens dangereux Aux serviteurs de Dieu dangereux Seigneur délivre tes enfants dans le nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus J'ai la prospère Délivre sa bouche avec un effet immédiat Mets l'onction dans sa bouche pour que tout ce que tu as Dis avec moi Seigneur délivre-moi des bavardages Mets l'onction dans ma bouche Pour que tout ce que je demande soit accordé au nom de Jésus Seigneur mets l'onction dans la bouche de Sonia A partir d'aujourd'hui Si elle demande augmentation, qu'elle ne soit pas acceptée A partir d'aujourd'hui J'enlève les bavardages de ta bouche Dès que tu demandes augmentation Ton patron dit Yala, j'accepte J'enlève le bavardage de ta bouche auto J'enlève les critiques de ta bouche ma fille J'enlève les critiques qui te bloquent A partir d'aujourd'hui J'ai mis l'onction dans ta bouche Dis Amen, je reçois Tout ce que tu demandes ton mari donne Tout ce que tu demandes ton mari donne Dis près de parole Pour que ta parole ait la puissance Dès que tu ouvres ta bouche L'onction est tellement que Le monsieur il agit Il est content d'entendre ta voix Dis Seigneur mets ta puissance dans ma bouche Pour que quand j'ai pris ça vienne Enlève les critiques de ma bouche Voilà Seigneur mets l'onction dans la bouche d'Isa Enlève les critiques de sa bouche Mets l'onction dans la bouche d'Aurélie Enlève Papa Toya de sa bouche Ça c'est délivrance en direct Seigneur mets la puissance dans la bouche La sœur Bongolo La grande sœur Bongolo Mets l'onction des délivrances là-bas Enlève ce que tu sais là Seigneur mets l'onction dans la bouche de Maman Monique Mets l'onction des bénédictions financières Au nom puissant de Jésus Aujourd'hui j'enlève l'onction des commérages de vos bouches L'onction des Papa Toya L'onction des critiques Sors Pardon, ne faut pas tomber pour me donner appel Là-bas Ça là, faut pas tomber Maman Antoinette, il faut pas tomber à la maison là-bas C'est délivrance Mais pardon, il faut te contrôler Jacques Koumoui Contrôlez-vous doucement, doucement Parce que là, l'esprit là Il est en train de se manifester qu'elle peut pas là-bas Au nom de Jésus sort Dis avec mon Seigneur Enlève les bavardages de ma bouche Et mets-y l'onction Enlève les bavardages de ma bouche Et mets-y l'onction Vienne, prenez ma prière au sérieux Ok, je suis certain de prier pour toi Lucie Koumoui Au nom de Jésus, je délivre ta bouche Ta bouche qui parle de tout là Je délivre ça Voilà Non, c'est la vérité Attendez, pourquoi vous mettez pas Amen On va reprendre On va reprendre Je suis d'accord que d'ici demain Beaucoup vont tomber malade Rester sans parler c'est difficile Rester sans critiquer c'est compliqué Mais ce que je suis en train de te faire faire C'est une délivrance Tu vas dire à Dieu Seigneur Enlève toute chose dans ma vie Qui m'empêche de saisir mes opportunités Enlève les bavardages Qui empêchent la puissance de ma prière Enlève les commérages Enlève les critiques Seigneur, chaque fois que j'ai envie de parler Je veux me bénir Eloche, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni Je préfère ça au lieu de critiquer les gens C'est la vérité, fais ça Dès que tu as envie de parler Comment ça dit Ah oui, Eloche, tu es béni Nini, ange, je te béni Au nom de Jésus, reçois la faveur Quand tu vas finir de parler là Tu n'auras plus envie de critiquer quelqu'un Maman Monique, au nom de Jésus, reçois la bénédiction Juliette, oser, reçois la faveur Désormais, tu es une femme bénie Voilà, Eloche, tu es un homme bénie Toutes tes enfants spirituels vont te respecter Au nom de Jésus, ceux qui ne t'aidaient pas vont t'aider Bénis-toi Je ne vais pas critiquer les gens pour rien Tu vas dire Alida, ta bouche soit délivrée Au nom puissant de Jésus Seigneur, bénis tes enfants Enlève les commérages de leur vie Enlève l'hypocrisie de leur vie Enlève les critiques de leur vie Père, apprends à tes enfants à se bénir Quand ils ont quelque chose à dire Qu'ils se lèvent pour bénir leurs soeurs Mets la bénédiction dans leur bouche au lieu des insultes Seigneur, mets la bénédiction dans nos bouches au lieu des critiques Mets la bénédiction dans nos bouches au lieu des jugements Seigneur, mets la bénédiction dans la bouche de mes enfants spirituels De mes soeurs, de mes tantes, de tous ceux qui me suivent en ce moment Qu'il y ait l'onction dans leur bouche Qu'il y ait la délivrance dans leur bouche Qu'il y ait la restauration dans leur bouche Qu'il y ait la bénédiction dans leur bouche Oui Seigneur, oui Mes filles demandent, elles ne reçoivent pas Parce que leurs bouches sont souillées Seigneur, que celles qui utilisaient leur bouche pour des rapports bizarres Seigneur, lave leur bouche Mets-y la puissance Que leur mari commence à respecter leur bouche Au nom puissant de Jésus Que leur mari commence à honorer leur bouche Parce que cette bouche, c'est pour te louer Pas pour faire des bêtises Oui Seigneur, que leur mari respecte leur bouche Que celles qui ont perdu la grâce Parce qu'elles utilisent leur bouche pour faire des bêtises Que ces hommes-là, qui ont perdu la grâce Parce qu'ils utilisent leur bouche Pour faire des bêtises entre les jambes de leur femme et de leur mari Que leur bouche soit délivrée Je vais leur dire Seigneur, délivre leur bouche Lave leur bouche Lave, lave, lave Si c'est à cause de ça que leur prière ne monte pas Seigneur, lave leur bouche Parce que cette bouche qui te loue Qui t'adore fait du mal Cette bouche Que nous prenons pour te louer Pour te magnifier Pour te dire que nous t'aimons C'est cette bouche qui insulte C'est cette bouche qui blâme C'est cette bouche qui répand la calomnie C'est cette bouche qui répand les railleries C'est cette bouche qui est à la base des séparations C'est cette bouche qui brise les foyers C'est cette bouche qui brise les mariages C'est cette bouche qui détruit Notre bouche commet des actes Tu as dit que nous risquons de rendre compte pour toutes les paroles Que nous avions dit Seigneur, délivre toute personne dont la bouche est son problème Dis avec mon Seigneur Si c'est ma bouche qui est mon problème, délivre moi Parce que c'est à cause de ça que ton mari te frappe tous les jours A cause de toi, ton mari te insulte tous les jours Ta bouche qui porte pas calisson Ta bouche là Dis lui Seigneur, délivre ma bouche qui est devenu mon problème Délivre ma bouche Si c'est ma bouche qui est devenu mon problème Ma bouche, Seigneur, délivre ma bouche Si c'est aussi ton coeur rempli de colère et de haine D'hypocrisie qui est devenu ton problème Dis Seigneur, si c'est mon coeur qui m'empêche de saisir les opportunités Seigneur, délivre mon coeur Délivre-moi de tout comportement Délivre-moi de toute attitude Délivre-moi 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 Délivre ma bouche Seigneur, délivre la bouche de tes enfants Qui se promènent de foyer en foyer Délivre ta bouche Délivre la bouche de tes enfants Seigneur, délivre maintenant nos bouches De tous problèmes Des bavardages Délivre-nous et donne-nous la vigilance Seigneur, délivre tes enfants Seigneur, délivre tes filles Délivre tes femmes Délivre tes soeurs Délivre tes enfants Pardon Seigneur, délivre tes enfants Qui sont dans des foyers Qui bavardent sans réfléchir Qui insultent leur mari sans réfléchir Qui disent des choses sans réfléchir Seigneur, délivre Seigneur, délivre Seigneur, délivre Celles aussi qui se confient à des gens sans réfléchir Seigneur, délivre-nous Délivre-nous de nous confier à des gens dangereux Délivre-nous, paire Empêche-nous Délivre-nous et empêche-nous De nous confier à des gens dangereux Délivre-nous maintenant Rends-nous vigilants Seigneur Rends-nous vigilants Seigneur, rends-nous vigilants Seigneur, rends-nous vigilants Seigneur, rends-nous vigilants Seigneur, rends-nous vigilants Au nom de Jésus Tu as demandé à Dieu, je t'ai délueuré ta bouche Combien de fois Le nombre de fois qu'on a confié des choses à certaines personnes Qui ne l'ont jamais confiées à d'autres personnes sont rares Mes amis, c'est la vérité que je vous dis Je sais à qui j'ai dit quelque chose et qui n'est jamais sorti ailleurs Pourtant, nos bouches nous démangent Parfois, on travaille avec des gens qui ne savent pas garder leur langue dans la poche C'est la vérité Parfois, on marche avec des gens qui ne savent pas garder leur langue dans la poche Parfois, les gens disent tellement de choses dans notre dos Si jamais quelqu'un un jour prenait le courage de dire Ah frère, on est venu me dire ça à ton sujet Tu vas même être étonné Dieu a été obligé de m'amener dans la Bible Dans le livre d'Esaïe 41 Pour m'ouvrir les yeux Pour dire, fais attention à ceux à qui tu te confies Sois vigilant Sois vigilant Mon frère, sois vigilant Sois vigilant Soyons vigilants C'est pour ça qu'il faut avoir peu de personnes à qui tu te confies Et des personnes de qualité Des gens qui te peuvent faire confiance Tu vas dire à Dieu, délivre-moi au nom de Jésus Que toute partie de ma vie qui m'empêche de saisir les opportunités Que ce soit mon cœur Que ce soit mes pensées Que ce soit ma bouche Seigneur délivre-moi 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 Empeche-moi au nom de Jésus Seigneur délivre-moi ma bouche De toute envie de me confier à des gens Indignes Seigneur délivre-moi Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre ma bouche. Seigneur, délivre mes enfants. Au nom de Jésus, délivre leur bouche. Seigneur, délivre leur pensée, leur cœur. Délivre, 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 délivre-nous au nom puissant de Jésus. Que Dieu te rende vigilant. Ce que je dis peut-être drôle, mais c'est la vérité. Frère, nous savons à qui nous pouvons nous confier. Moi où je suis là, je sais avec qui je peux partager certaines choses et qui ne le dira à personne. Mais, on a des gens bavards. Des soeurs bavardes. Des serviteurs bavards. Des gens bavards. Qui ne savent pas qu'il y a des moments où il faut dire des choses. Et il y a des personnes en présence de qui il ne faut pas dire certaines choses. C'est la vérité. Ils vont prendre ton secret et l'exposer. Ils vont prendre l'affaire et l'exposer. Et demain, on se retrouve dans quoi? L'affaire est transformée et ça devient autre chose. Soyez vigilants. Soyons vigilants. Tu vas demander au Saint-Esprit d'envoyer son feu pour détruire tous tes secrets que tu as confiés aux gens dans leur esprit. Frère, tu vas demander au Saint-Esprit d'aller dans l'esprit des gens. À qui? Tu as confié ta vie. Tu as confié ta souffrance. Tu as confié tes préoccupations. Mais, qu'ils sont en train de rependre ça comme une traînée de poudre. D'aller dans l'esprit de tes amis hypocrites. De tes amis papato. De tes amis railleries. De tes amis hypocrites. De tes esprits. Va dans leur esprit. Et détruis tout ce que j'ai confié à certains des élus et qui risquent de les utiliser contre moi. Détruis tout. Tout ce qu'ils savent de moi. Détruis tout ce que le monde des ténèbres sait de ma vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit va dans l'esprit de ses sorciers. Va dans l'esprit même des mauvais amis. Détruis. Détruis. Supprime de leurs pensées. Supprime de leurs conversations. Supprime qu'ils oublient totalement. 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 Préserve-moi. Préserve mes meilleurs amis à qui je peux faire confiance. Préserve pour que personne ne puisse les corrompre. Préserve-les au nom puissant de Jésus. Préserve mes vrais amis. Préserve mes vrais frères pour que personne ne puisse les corrompre. Mais Seigneur, empêche-moi de me confier à des gens qui peuvent utiliser mon sujet dans leur causerie. M'exposer, me dénigrer. Seigneur, empêche-moi. Seigneur, empêche-moi. Seigneur, empêche-moi de me manquer des opportunités. Seigneur, empêche-moi. Seigneur, empêche-moi de me détruire. Seigneur, empêche-moi de me vendre. Seigneur, empêche-moi de me livrer. Seigneur, empêche-moi de me livrer à des amis dangereux. Empêche-moi de me livrer à des femmes dangereuses Qui ne savent pas tenir leur langue dans la poche Seigneur, empêche-moi Seigneur, empêche-moi Seigneur, empêche-moi Seigneur, empêche-moi de me confier à des hommes Dis avec moi, Seigneur, empêche-moi De me confier à des femmes, à des hommes À des femmes, à des hommes À des femmes, à des hommes Qui ne savent pas garder et conserver le secret Au nom puissant de Jésus Tu as besoin de cette prière Alléluia, merci Seigneur Que Dieu te délivre Mais tout ce qui te fatigue Et tu vas maintenant demander à Dieu Que tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller Mes destinations Tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ma vie Soit détruit Si ma vie a été emprisonnée dans une bouteille J'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer cette bouteille Si ma vie a été emprisonnée dans un cercueil J'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer le cercueil Si ma vie a été emprisonnée dans une bouteille Dans un cadenas Que le marteau de Dieu brise le cadenas Brise, 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 brise Que le cadenas soit brisé Que le cadenas soit brisé Si ma vie avait été emprisonnée par des chaînes Par des cordes Je brise au nom de Jésus Je brise tout ce que l'ennemi a utilisé pour me lier Si ma vie avait été emprisonnée avec des verrous Avec des chaînes Je les brise, je les casse, je les brise, je les casse, je les brise Toutes les paroles qu'ils ont utilisées pour me verrouiller Pour me verrouiller, pour me verrouiller, pour verrouiller mon mariage Pour verrouiller mes finances Je brise tout ce qu'ils ont utilisé Pour me verrouiller, je brise et je détruis Tout ce qu'ils ont utilisé pour m'enfermer je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom puissant de Jésus, je sors de toute prison qui m'empêche de saisir mes opportunités, je sors de toute prison familiale, je sors de toute prison, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je brise tout ce qu'ils ont utilisé pour me verrouiller, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise toutes les chaînes, toutes les cordes, tous les liens et les incantations qu'ils ont utilisées pour me verrouiller dans tous les sens de ma vie, je brise au nom de Jésus, je brise, 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 je avaient été verrouillés par des chaînes, par des cadenas, par des liens, je brise les liens, je brise les cordes, je brise, je brise, je brise. Ceux avec quoi ils ont verrouillé ma vie, ceux avec quoi ils ont verrouillé mon nom, ceux avec quoi ils ont verrouillé ma vie, je brise au nom de Jésus. Si ma vie avait été emprisonnée et enfermée dans une bouteille, au nom de Jésus, dis avec moi, toi qui cherches un enfant, dis si mon enfantement avait été verrouillé par des paroles mystiques, je brise ces paroles, je brise ces paroles, je brise ces paroles, je brise ces paroles. si mon enfantement, toi qui cherches ton enfantement, dis avec moi, si mon enfantement si mes affaires avaient été verrouillées je brise le verrou, je brise les chaînes, je brise les cordes, je brise je brise, je brise, je brise, je brise ceux avec quoi ils ont verrouillé ma vie, j'invoque le mâton de Dieu pour foudroyer toute bouteille, pour foudroyer tout canari, pour foudroyer toute chose, pour foudroyer toute œuvre du monde des ténèbres avec lesquelles ils ont verrouillé ma vie, j'invoque le mâton pour briser au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus si tes portes de mariage ont été verrouillées, dis avec moi, si mon mariage a été verrouillé, si mes bénédictions ont été verrouillées, je brise au nom de Jésus, je brise tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller, je brise tout ce qu'ils ont fait pour me retarder, je brise tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller la vie de mon ménage je brise, je brise, je brise, je brise et j'ordonne la libération de toutes mes bénédictions qui ont été verrouillées, j'ordonne la libération de tous mes voyages qui ont été verrouillés, tout tes voyages verrouillés tout tes déplacements verrouillés soient débloqués au nom de Jésus J'invoque le mâteau pour foudroyer les verrous, pour foudroyer les barrières, pour foudroyer les pierres, pour foudroyer, pour foudroyer tout ce qu'ils ont utilisé pour verrouiller ma vie. Tout ce qu'ils ont utilisé pour verrouiller mes finances. Je brise au nom puissant de Jésus. Dis avec moi Seigneur, j'invoque ton mâteau pour briser maintenant, pour briser maintenant ce avec quoi j'ai été verrouillé au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque le mâteau pour briser les chaînes, pour briser les cordes, pour briser les séries démoniaques, les séries, les menottes. Ceux avec quoi ils ont verrouillé mes mains, ils ont verrouillé ma vie, ils ont verrouillé mon corps, ils ont verrouillé ma personne. J'invoque le mâteau pour foudroyer au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu marchera devant moi pour briser les verrous, les verrous de fer, les verrous de fer, les chaînes de fer, les chaînes, les cordes, les chaînes, les cordes, les liens. J'invoque le mâteau de Dieu pour foudroyer, j'invoque le mâteau de Dieu pour foudroyer tout ce avec quoi ils m'ont verrouillé, tout ce avec quoi ils m'ont attaché, tout ce avec quoi ils m'ont lié. Je brise, je brise, je brise, je brise par le martin de Dieu, par l'épée de Dieu. Je foudrois, je brise et je détruis, je foudrois, je brise et je détruis. Tous ceux avec quoi ils ont fermé nos voyages, nos déplacements, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom puissant de Jésus. Tous ceux avec quoi ils t'ont verrouillé, je brise au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je brise au nom puissant de Jésus. Les chaînes, les cordes, les liens, les chaînes, les cordes, les liens, dis avec mon Seigneur, je brise. tous ceux avec quoi ils ont lié ma vie, je brise au nom de Jésus, tous ceux avec quoi ils ont attaché ma vie, ils ont attaché mon âme, ils m'ont attaché au même endroit, je brise, 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 je brise au nom de Jésus, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je donne l'ouverture de mes portes, je donne l'ouverture de mes portes dans les quatre coins du monde, je donne l'ouverture, je donne l'ouverture, je donne l'ouverture de mes portes au nom puissant de Jésus, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut et en bas, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest j'ordonne maintenant que tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller soit brisé au nom de Jésus je brise, je brise, je brise, je brise toutes les chaînes je brise toutes les paroles, je brise toutes les cordes je brise tous les liens, je brise au nom de Jésus tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ma vie dans toutes les directions du monde dans toutes les directions du monde je brise, je brise, je brise je me vois que le mâton de Dieu pour briser tout ce qui a été fait pour verrouiller mon destin tout ce qui a été fait pour verrouiller Pour verrouiller mes voyages Pour verrouiller mes possibilités Pour verrouiller mes opportunités Je bruce, je bruce, je bruce, je bruce Je bruce au nom puissant de Jésus Il faut prier au nom de Jésus On dit de prier Et toi tu es en train de jouer Les bébés chrétiens En train d'envoyer des commentaires C'est quand même dommage Une si belle prière Tu vas la manquer Parce que tu es distraite Parce que tu es incapable de te concentrer Pour prier sans écrire Et depuis des années Tu luttes avec les mêmes problèmes Parce que ton comportement en tant que chrétien Ça ne change pas Tu ne peux pas être en train de prier pour débloquer tes affaires Et en même temps En train de jouer avec ta vie Tu vas dire avec mon Seigneur Alléluia J'ai détruit tout rituel qu'ils ont fait Et tout démon qu'il a consommé Pour venir me bloquer J'envoie la foudre pour détruire tout rituel qu'ils ont fait Et tout démon qu'il a reçu Que la foudre frappe maintenant tout rituel de blocage Tout rituel de malédiction Tout rituel, les rites et les rituels Qu'ils ont fait pour bloquer ma maison Pour bloquer mes finances Pour bloquer ma voiture Pour bloquer mes destinations Je brise au nom de Jésus Tout rituel de sorcellerie Tout rituel de la magie Tout rituel qu'ils ont fait Pour te retarder Tout rituel qu'ils ont fait Pour te freiner Tout rituel Oui, Adlaïde, tout rituel qu'ils ont fait pour verrouiller tes livres, pour verrouiller tes écrits, pour verrouiller ton mariage, j'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ton bonheur, pour verrouiller ta vie, pour verrouiller ton destin, au nom de Jésus. Ada, Adlaïde, oui, tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ta vie, au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller tes destinées, au nom de Jésus. Dis avec moi, tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller mes destinées, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, 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 au livre Tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ta vie Pour verrouiller ton bonheur Sois brisé, sois brisé, sois brisé Au nom puissant de Jésus J'ai détruit tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ta vie Tout ce qu'ils ont fait pour verrouiller ta vie Au nom de Jésus Dis avec mon Seigneur J'ai détruit tout ce que la magie noire a fait Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait Tout ce qu'ils ont programmé Pour verrouiller ma vie, pour verrouiller mes destinées Je brise au nom puissant de Jésus Je brise au nom de Jésus J'ai libéré toutes mes opportunités qui avaient été verrouillées, toutes mes opportunités qui avaient été verrouillées par des maléditions, verrouillées par des incantations, verrouillées par des mains occultes. J'ai brisé, j'ai débloqué, j'ai brisé des blocages J'ai brisé des blocages J'ai brisé des verrous J'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé, j'ai brisé J'ai brisé tout ce avec quoi ils ont verrouillé ma vie Tout ce avec quoi ils ont verrouillé mon passage Soit broyé, soit foudroyé Soit brisé au nom puissant de Jésus Tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller Tout ce qu'ils ont fait pour me retarder Tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer Tout ce qu'ils ont fait pour bloquer nos conférences Pour bloquer nos affaires Nous détruisons au nom de Jésus Nous détruisons au nom de Jésus Nous détruisons au nom de Jésus, toute barrière sur mon chemin, toute barrière sur le chemin de mes enfants et moi, toute barrière sur le chemin de mon ménage soit brisée au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise tout envoûtement, tout ensorcellement, toute pratique occulte, envoûtement, ensorcellement par lesquels ils m'ont verrouillé, par lesquels ils m'ont bloqué, par lesquels ils m'ont bloqué, je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit les ensorcellements, j'ai détruit les envoûtements, j'ai détruit les empoisonnements, j'ai détruit la sorcellerie par laquelle ma vie a été verrouillée, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, tout ce qui a été verrouillé depuis ma terre natale, depuis la date de ma naissance, soit débloqué au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui ont été verrouillées, qui ont été emprisonnées, dans mon lieu de naissance, je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle au nom de Jésus. Toutes bonnes choses dans la vie des destinées, toutes bonnes choses dans ma destinée, qui ont été verrouillées par la sorcellerie, verrouillées par les malédictions, soit débloquées, soit débloquées. Je déverrouille ma vie, je déverrouille ma vie, je déverrouille la vie de mes enfants, je déverrouille les études de mes enfants, je déverrouille mon intelligence, je déverrouille les études de mes enfants. Je déverrouille les études de mes enfants, je déverrouille les études de mes enfants, je déverrouille les études de ma famille, je déverrouille les opportunités qui ont été verrouillées au nom de Jésus. Seigneur, si mon ciel a été verrouillé, si ma vie a été verrouillée, je redonne le déverrouillage, je redonne le déblocage, je redonne le déblocage, je redonne le déblocage, je redonne le déblocage, je redonne le déblocage au nom de Jésus. J'en donne le déblocage J'en donne le déverrouillage De mes bénédictions, de mes opportunités Qui ont été bloquées, de mes affaires Qui ont été bloquées au nom puissant de Jésus Bien aimé, dis avec mon Seigneur Je déverrouille mon mariage Si mon mariage a été verrouillé Si mon mariage a été verrouillé Je déverrouille, je déverrouille Dans tous les sens où j'ai été verrouillé Je déverrouille ma vie au nom de Jésus Que ma vie soit déverrouillée S'ils ont pris autorité sur ma terre promise S'ils ont pris autorité S'ils ont pris autorité pour posséder mes bénédictions Si quelqu'un d'autre a possédé mes bénédictions à ma place J'en donne la restitution J'en donne, j'en donne, j'en donne, j'en donne S'ils ont possédé ma terre promise à ma place Tout ce qu'ils ont fait pour posséder ma terre promise Soit, soit rembessé Soit rembessé, s'ils ont possédé mon bonheur S'ils ont possédé ma richesse S'ils ont possédé mon bonheur, s'ils ont possédé ma santé Au nom puissant de Jésus Je brise tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise S'ils ont déjà possédé ma santé S'ils ont déjà possédé mon intelligence S'ils ont déjà possédé mon bonheur S'ils ont déjà possédé mes chances Au nom puissant de Jésus Je libère Peu et ami Le monsieur a dit Que quand il était dans la sorcellerie Il faisait quelque chose Il verrouillait les quatre coins Le nord, le sud, l'est et l'ouest Et aussi Les carrés fours du monde Où se croise le chemin De la vie d'une personne Il dit Nous verrouillons les coins au début de l'année Et nous renouvelons le rituel Au milieu de l'année Frère, il a bien dit Nous verrouillons au début de l'année C'est-à-dire que les gars Ils verrouillent ta vie au début de l'année Si vous remarquez bien J'ai dit quelque chose A quelqu'un J'ai dit On est déjà à trois mois Aujourd'hui je l'ai dit à une femme même Pardon On est déjà à trois mois Et Le troisième mois de l'année Est-ce que tu sais que Quand les sorciers font des choses Tu peux les détruire Mais quand tu les détruis Ce n'est pas la fin Quand je vois des chrétiens qui me disent Homme de Dieu Moi j'ai déjà fait ma délivrance Quelle délivrance Tu as fait quelle délivrance Tu peux faire une délivrance D'un démon Qui va revenir après C'est pour ça que je vous conseille Toujours d'avoir les livres De combat spirituel On va terminer bientôt Pour ceux qui veulent aller se coucher C'est la vérité Parce que la délivrance C'est quelque chose Qui s'entretient Quand quelqu'un est délivré Jésus lui dit quoi Va Et ne pêche Plus Parce que la délivrance On va être entretenu Donc il ne faut pas Beny me dit Oui j'ai été dans un séminaire On m'a délivré Oui j'ai été ici On m'a délivré Mais depuis qu'on t'a délivré Ta vie a changé Ta vie A-t-elle changé Depuis que tu as eu Ta supposée délivrance Qu'est-ce qui a changé En ta vie Dis-moi Depuis que tu es allé A cette supposée délivrance Qu'est-ce qui a changé Sauf dans le cas De certaines personnes Qui Après avoir eu La délivrance Sont resté Dans une vie de prière Tu chasses un mari des nuits Il part Et il attend Que tu manques Des vigilances Et il revient Et après tu dis Mais Seigneur Je croyais avoir été délivré Du mari des nuits Tu dis Mais Seigneur Pourquoi j'ai vu ça encore Pourquoi j'ai vu Mais non mais C'est un combat spirituel Tu peux ne pas être possédé Mais tu peux être Influencé Tu peux ne pas être possédé Mais tu peux être Sous influence Démoniaque Voici pourquoi Vous allez voir que Des enfants de Dieu Sont là Ils ont abandonné L'évronnierie Et un beau jour Se retrouve à boire Et après ils ont dit Seigneur pardonne-nous Des enfants de Dieu Ont été délivrés Du sexe hors mariage Et un beau jour Il se retrouve à se masturber A faire des choses Et après ils disent Mais Seigneur pardonne-moi Des servantes et des serviteurs Des enfants des chrétiens Et des chrétiennes aussi Sont là En paix Tranquillement Un beau jour Il s'explose dans la couleur Boum 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 Et puis après ils se disent Mais attends Seigneur Qu'est-ce qu'il me prend Des couples chrétiens Sont là et autres Et puis un beau jour Ils se disputent Ils se portent même la main Ils s'insultent Et le monsieur s'en porte Personne ne peut le calmer La femme s'en porte Et après Ils sont déçus d'eux-mêmes Mais comment un chrétien Comment j'ai pu faire ça Parce que Même si tu es délivré Tu peux t'être influencé C'est la vérité Le diable peut ne pas Te posséder Mais il peut t'influencer Combien de fois Vous vous êtes mis A critiquer Avec motivation Mes filles Vous savez de quoi je parle Quand vous commencez A critiquer Après vous avez En honte de vous-même Toi-même tu finis De critiquer Et puis après tu dis Eh ma chérie Tu parles Tu parles toi-même Tu dis Eh ma chérie Tu parles C'est toi-même Tu t'exclames Tu dis des choses Et après tu ne sais pas Qu'est-ce qui t'a poussé A les dire Tu fais des choses Et après tu ne sais pas Qu'est-ce qui t'a pris Tu peux ne pas être Possédé Mais tu peux être Influencé Et ça C'est ce que le diable Tchache à faire Il sait qu'il ne peut pas Posséder certains chrétiens Ils sont trop brûlants Mais il attend Des moments Des manques de vigilance Pour les Influencer C'est la vérité C'est la vérité Voici pourquoi Beaucoup d'entre vous Vous êtes des chrétiens Mais parfois Vous êtes surpris De vos comportements C'est la vérité Non Tentation 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 Jusqu'à ça te tire Les oreilles Colère Tentation Tentation Jusqu'à ça te tire Les oreilles La haine Critique Matmatoya Kongoussa Jalousie Vatéja Tu es chrétienne Mais tu ne veux pas Que tes camarades Soient bénis à ta place C'est toi seul Tu veux être là Non c'est moi Non c'est moi Tu luttes place comme ça Tu luttes bénédiction comme ça Pourtant tu es chrétienne Mais ta camarade Est béni ça ténève Ta camarade est choisie A ta place Ça ténève Ton frère est béni Au travail A ta place Ça ténève Quelqu'un a été nommé Au lieu d'attendre ta place Tu critiques Tu juges Et tu insultes Tu dénigres Et tu t'opposes Alors que tu es chrétienne Vous voyez Comment le diable Utilise des gens Et il ne sait pas Qu'ils sont utilisés Par le diable Et tu avais venu Et il me dit quoi Cette haine Que tu éprouves C'est Dieu Qui a dit D'éprouver ça Cette jalousie C'est Dieu Qui a dit Des trucs Cette jalousie Tu as dit Que c'est Dieu Cette tentation Tu as dit Que c'est Dieu Ce bavardage Là Tu as dit C'est Dieu Ta bouche Elle parle Même machine à coudre Même est lente Quand tu commences A prendre affaire Des gens Même machine à coudre La machine à coudre Même est lente Même Hélice d'hélicoptère Toi tu peux animer Un stade Un stade Le gros stade Comment on appelle Là En France Tu peux animer Le stade Comment on appelle ça Même Laurent Garros Toi tu peux animer Laurent Garros Et Connexion Attention Tu parles Jusqu'à Tu bailles Tu vois Mes enfants de Dieu Tu vas dire Adieu De te délivrer Tu vas dire Adieu De déverrouiller Ta vie Tu vas dire Adieu Tu ne veux pas Stade de France Moi je ne comprends pas Ecoute mon frère C'est toi qui es en France Moi je suis ici Où je suis là Tu ne sais même pas Où je suis actuellement Parce qu'il y a des gens Qui disent Attends il est où même Il est où ce gars là Ça je suis sûr Qu'il n'est pas chez lui Attends Ton bâle Tu n'as pas besoin De savoir où je suis Ok Je suis devant toi C'est tout Tu vas dire Adieu Je ne sais pas Quel travail Qui a été fait contre moi Mais j'ai détruit tout J'ai détruit tout Ce qu'ils ont fait contre moi Tout pouvoir Tout influence Démoniaque Qui sont en train D'exercer sur moi Pour me manipuler Seigneur Si je suis victime D'une manipulation satanique J'ai détruit Cette manipulation Dont je suis victime Tout influence Démoniaque Dieu Tout contrôle Que les sorciers De mon village Exercent sur moi A distance Je brise Toute influence démoniaque Toute influence Depuis le monde occulte Toute influence Depuis le monde satanique J'ai détruit Au nom de Jésus Toute influence Que l'ennemi existe sur moi Depuis son hôtel J'ai détruit Toute influence Au nom de Jésus Tout pouvoir Qui va venir Rénouveler les alliances Contre moi Soit abattu Tout pouvoir Qui va renouveler les alliances Soit abattu Tout pouvoir Qui va renouveler mon malheur Soit abattu Seigneur S'il cherche A me remettre De l'état D'où je suis sorti S'il cherche A me réenvouter S'il soit abattu Qu'il soit foudroyé Qu'il soit abattu Au nom puissant de Jésus Tous ceux qui Au milieu de l'année Vont chercher A verrouiller ma vie A verrouiller A verrouiller Qu'il soit abattu 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 Au nom de Jésus Je brise Je brise les paroles De tout individu Qui s'est tenu Sur une tombe Pour maudire ma vie Je brise Au nom de Jésus Je brise Je brise Les paroles De tout individu Qui s'est tenu Sur une tombe Ou au milieu D'un cimetière Pour maudire ma vie Je brise Les paroles Au nom de Jésus Je brise Je brise Je brise Je brise Je brise Toutes les paroles Prononcées au cimetière Contre moi Pour verrouiller ma vie Toutes les paroles Prononcées au cimetière Toutes les paroles Prononcées à l'entrée De mon village A l'entrée d'une maison A l'entrée de mon village Pour verrouiller ma vie Je brise ces paroles Je brise Je brise Je brise Je brise Je brise Je brise Toute malédiction Qui a été prononcée Contre moi A l'entrée maintenant Du champ de mes parents Sur une route Je brise Au nom de Jésus toutes les paroles par lesquelles mes portes, ma vie a été verrouillée, mes portes et ma vie ont été verrouillées, je brise toutes les paroles, je brise les incantations je brise tous les duels par lesquels ils m'ont fermé les portes, au nom de Jésus je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus je brise, je brise, je brise toute influence exercée sur moi depuis le monde occulte, toute influence exercée sur mes pensées sur mon comportement, sur mon coeur sur mes pensées, sur mon comportement sur mon coeur, je brise au nom de Jésus Je brise, 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 je brise Tout ce qu'ils ont utilisé pour verrouiller ma vie Tout ce qu'ils ont utilisé pour verrouiller ton mariage Dis avec mon Seigneur Tout ce qu'ils ont utilisé pour verrouiller mon bonheur Pour verrouiller mon mariage Pour verrouiller mon bonheur Pour verrouiller mon mariage Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise Au nom puissant de Jésus Ils savent que tu peux te libérer Ils savent qu'en une nuit de prière tu peux détruire tout Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il te lance un esprit Il te lance un esprit Et à partir du moment où ils t'ont lancé un esprit Tu vois que tu as un chrétien qui prie beaucoup Mais ton comportement ne change pas Je vous ai déjà expliqué ce rêve un milliard de fois Où j'ai vu une fille qui avait un comportement absurde Une fille qui se comportait très mal Et dans le son je lui ai dit Comment se fait-il que cette fille là se comporte ainsi Et il y a une autre dame qui m'a répondu C'est parce qu'il y a un esprit qui lui a été lancé Le diable sait que vous pouvez vous débarrasser de certaines choses Vous avez vu ? C'est pour ça que je vous ai dit que Ne prenez jamais vos délivrances pour acquises Il y a des gens qui disent Oui, moi j'ai été dans telle église, on m'a délivré Mais depuis qu'on t'a délivré, ta vie n'avance pas Depuis que tu crois avoir fait des prières, des délivrances là Est-ce que les démons t'ont laissé tranquille pour toujours ? Tu continues de faire des cauchemars Tu continues de subir des difficultés C'est pour juste dire que la délivrance Pour qu'elle soit permanente L'individu concerné doit continuer A vivre dans la sanctification Dans la vigilance Veiller et prier On peut chasser un démon Il peut revenir quand tu te mets en colère Voici pourquoi votre vie ne change pas Quand vous allez à l'église, vous manifestez Vous croyez que c'est une mention de Dieu On s'est dit la vérité ici Beaucoup de gens ont l'esprit des os Beaucoup de mes filles là Elles ont des problèmes avec l'esprit des os Dieu me l'a révélé Elles ont des problèmes d'esprit des os Elles manifestent quand on est à l'église Elles manifestent, elles parlent la langue Quand on est à l'église Mais bien amis, vous allez voir que leur vie ne change pas Le Saint-Esprit en toi Qui prend ta bouche pour parler Il transforme ta vie d'abord Avant de t'utiliser Le Saint-Esprit en toi Qui veut t'utiliser Pour bénir son peuple Toi d'abord, il transforme ta vie Donc si tu manifestes à l'église Tu as des vivants à faire Il faut venir à Paris Viens à Paris Voilà Si tu manifestes Si tu parles en langue Mais ta vie Vous n'avez pas vu en Belgique En Belgique J'étais en train de délivrer une dame Et le démon a commencé à parler en langue J'ai délivré une dame Sous, en train de manifester Un violent démon Et la dame me parlait en langue Le démon me parlait en langue Le démon tentait de me lier Vous avez vu ça en Belgique Les vidéos sont là Le démon s'adressait à moi En parlant en langue Quand je vous parle là Vous croyez que c'est Mais non mais Le parler en langue Inspiré par le Saint-Esprit là Quand toi-même Le Saint-Esprit Tu peux parler en langue là Tu regardes ta vie là Ça change Voilà Parce que le Saint-Esprit Va pas venir t'habiter T'utiliser pour bénir les gens Et toi ta vie est une misère Jamais Notre Dieu n'est pas méchant Il te transforme Il te délivre Donc vous manifestez Donc vous manifestez Toujours quand vous êtes A l'église Vous croyez que c'est Onction Onction du Saint-Esprit Quelle onction Excusez-moi C'est le petit démon là Qui s'est sans brûler un peu C'est lui qui fait ça C'est la vérité Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que l'onction du Saint-Esprit Dans la vie d'un enfant de Dieu Bien aimé Mais quand tu es rempli de l'onction De cet esprit Quel sorcière peut t'étenir ? Quel mari de nuit peut t'étenir ? Quel démon peut t'étenir ? Quelle colère peut t'étenir ? Quelle bavada peut t'étenir ? Mais ta bouche là Tu es enchant du bavadage C'est un démon Enchant de commérage C'est un démon Enchant de patrouillat Enchant de colère Enchant de haine Tu m'as dit à Dieu Que tout esprit Qu'ils m'ont lancé Pour que ma situation Ne change pas Sois lié Tout démon Qu'ils m'ont lancé Tout esprit Qui m'ont lancé Que ce soit l'esprit De bavada Bien aimé Faut avoir honte Esprit qui m'ont lancé Pour me fatiguer Je lis cet esprit Sors et ne reviens plus Que tout démon Tout esprit de confusion Tout esprit de dispute Tout esprit de querelle Tout esprit de commérage Qu'ils ont lancé Aux enfants de Dieu Sois chassé Je lis Et je chasse Tout démon Tout esprit Qui t'a été lancé Tout esprit de famille Qui te fatigue Tout démon de famille Qui me fatigue Dis avec moi Tout démon Tout esprit familier Qui me fatigue Je te brise Je te foudroie Je te casse Je te détruit Tout esprit qui nous fatigue Je te détruit Au nom de Jésus Nous détruisons Tout esprit de bavadage Tout esprit de commérage Tout esprit Qui nous ont été lancés Nous te détruisons Au nom de Jésus Je brise maintenant Tout ce qu'ils ont fait Pour verrouiller ma vie Je brise l'esprit de tortue Je brise l'esprit de tortue Je brise tout esprit de tortue Qui a été lancé Tout esprit de tortue Tout esprit d'escargot Tout démon de tortue Tout démon d'escargot Nous détruisons tout Au nom de Jésus J'ai détruit Tout esprit de lenteur De lourdeur De paresse De lenteur De lourdeur De paresse Qui t'a été lancé Nous détruisons Tout esprit de lourdeur J'ai détruit tout esprit De lourdeur Qui m'a été lancé Lourdeur Paresse et négligence Lourdeur Paresse Négligence Lourdeur Paresse Distraction Négligence Je vous brise au nom de Jésus Je brise tout esprit Qui fait cela Toute lourdeur Toute distraction Tout esprit de lourdeur Distraction Paresse Et négligence Dans la vie des enfants de Dieu Qui les empêche de s'accomplir Qui les empêche de saisir Les opportunités Je brise la lourdeur Je brise la paresse Et la négligence Je brise Je brise Je brise Tout esprit De lourdeur De paresse Et de négligence Qu'ils m'ont lancé Sors de ma vie Et ne reviens plus Sors 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 Tout serpent De paresse Tout serpent De lourdeur Tout démon Tout serpent Soit découpé Et sort de ma vie 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 Soit découpé qui nous ont été lancés, je vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus, tout mari des nuits qui agit dans ta vie, sois découpé, dis avec moi, je découpe maintenant, je broie et j'écrase, tout mari des nuits, toute femme des nuits qui me vole les opportunités, tout mari des nuits, toute femme des nuits qui me vole les opportunités, tout mari des nuits, toute femme des nuits qui me vole, toute puissance qui me vole, soyez découpé, soyez foudroyé, soyez écrasé, Soyez découpé. Soyez foudroyé. Soyez écrasé. Que toute puissance démoniaque qui me vole, qui me vole, mes bénédictions, qui me vole, mes opportunités, soit découpé au nom puissant de Jésus. Soit découpé, soit foudroyé. Soit découpé, soit foudroyé. J'ordonne maintenant la libération de mes opportunités. J'ordonne, j'ordonne, j'ordonne. Toute puissance qui me vole, soit découpé, soit foudroyé, soit découpé, soit foudroyé. Au nom de Jésus, j'appelle toutes mes opportunités manquées. Toutes les opportunités que j'ai manquées Je vous rappelle Toutes les bénédictions Toutes mes chances Toutes mes opportunités manquées Je vous rappelle Toutes mes bénédictions manquées Au nom puissant de Jésus Toutes les opportunités manquées Je vous appelle Toutes les opportunités manquées Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les opportunités manquées reviennent, 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 reviennent. Toutes mes opportunités perdues, je vous appelle. Toutes mes chances manquées, toutes mes chances manquées, tout ce que le diable m'a fait manquer, reviennent à ma vie au nom de Jésus. Je rappelle mes bénédictions, je rappelle mes opportunités, je rappelle mes chances, je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle. Tout ce que les hommes et les femmes m'ont volé, dis avec moi. Tout ce que les hommes et les femmes Qui ont des yeux spirituels m'ont volé Je rappelle mes bénédictions Je rappelle mes chances Je rappelle, je rappelle, je rappelle Mes opportunités manquées Mes bénédictions, mon bonheur et mes chances Mes bénédictions, mon bonheur et mes chances Je vous rappelle au nom de Jésus Je vous rappelle au nom de Jésus Je vous rappelle au nom de Jésus Je brise tous les verrous que le monde d'Athénème a utilisés Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise Tout ce qu'ils ont utilisé pour me verrouiller Dans les quatre sens du monde Tout ce qu'ils ont utilisé pour me verrouiller sous terre sur terre comme au ciel tous ceux qui ont utilisé pour me verrouiller sous terre suite et comme au ciel tout ce qu'ils ont utilisé pour me verrouiller sur terre suivent est commencée à briser sont plus compliquées sur briser j'ai brisé tout ce qu'ils ont utilisé pour les verrouiller j'ai brisé et on devrait qu'on en dehors je commence une brise j'ai brisé et j'ai des blocs toutes choses que la senserie avait bloqué pour m'est retardé gd bloc gd bloc j'ai des blocs allévia j'ai des blocs au non puissant de jésus j'ai des blocs toutes chose qu'il m'avait débloqué, qui m'avait bloqué, je débloque mes finances, bien n'aimer plus pour tes finances, dis Seigneur je débloque mes opportunités financières, je débloque au nom de Jésus, je débloque au nom de Jésus, je débloque tes finances, j'ai plus maintenant, je débloque tes finances, Cynthia, je débloque tes finances, Ingrid, je débloque tes finances au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Amanda, je débloque tes finances, peu importe tes affaires qui ont été verrouillées, bloquées par tes parents, par tes ennemis, je débloque au nom puissant de Jésus, oui Yannick, je débloque maintenant, Kobianga, je débloque maintenant tes bénédictions, je débloque tes bénédictions qui ont été verrouillées, tes chances ton étoile. Dis avec mon Seigneur si mon étoile a été verrouillée si mon soleil a été verrouillé je débloque mon étoile Je débloque mes chances Je débloque toutes choses l'ennemi a verrouillées, l'ennemi a lié l'ennemi a bloqué toutes choses qu'ils ont verrouillées, liées et bloquées je te débloque je te débloque au nom de Jésus dis avec moi que toute bonne chose qui m'a été volée soit restituée, toute bonne chose que j'ai ratée en rêve, toute bénédiction financière, toute opportunité, toute abondance, toute bénédiction, toute opportunité, toute chose que la sorcellerie m'a fait rater, j'appelle, 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 toute bénédiction sous forme de poisson, toute bénédiction qui t'a échappé, dis avec moi toute bénédiction qu'ils m'ont volée, toute bénédiction qu'ils m'ont soutirée, toute bénédiction qu'ils m'ont dérobée, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, Je t'appelle, je t'appelle au nom de Jésus, reviens, 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 reviens. Toute faveur qui m'a été volée, toute chance qui m'a été volée, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, j'appelle, j'appelle, j'appelle. Toutes mes opportunités volées, toutes mes opportunités dérobées, toutes mes opportunités qui m'ont été sucées. J'appelle, 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 j'appelle mes clés, j'appelle mes chances, j'appelle mes clés, j'appelle mes chances, j'appelle mes clés, j'appelle mes chances, j'appelle mes clés, j'appelle mes chances au nom puissant de Jésus. Ange de l'éternel, démarre le caterpillar et dégage mon chemin Demarre, démarre dans les quatre coins du monde Au nord, au sud, l'est, à l'ouest Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest Dans tous les sens où j'ai été bloqué Ange de l'éternel, démarre le caterpillar Demande le bulldozer, déracine les barrières Déracine, déracine, déracine les barrières Anges de l'éternel, déracine les barrières Déracine les obstacles Déracine les barrières, déracine les obstacles Au nom puissant de Jésus Caterpillar de l'éternel dégage tout obstacle sur mon chemin, que ce soit des humains, que ce soit des sorciers, ange de l'éternel. Demas le caterpillar. Demas, 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 dégage mon chemin au nom de Jésus. Dégage mon chemin pour toujours. Dégage mon chemin pour toujours au nom puissant de Jésus. Je brise tout ce qu'ils ont fait pour me verrouiller Tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher au village Si j'ai été attaché Seigneur détache-moi Si j'ai été cadenas Seigneur libère-moi Libère-moi au nom de Jésus Je brise les cadenas, je brise les bouteilles Je brise tout ce cercueil qui a été spirituellement fabriqué contre moi Je brise le cercueil Je brise tout ce cercueil Abritant mes bénédictions Je brise tout ce cercueil Abritant ma faveur Je brise tout ce cercueil De la franc-maçonnerie Je brise tout ce cercueil De la sorcellerie Je brise, on brise, je brise, je brise, je brise, je brise J'invoque le torneur pour détruire tout ce cercueil Qui en ferme ma vie J'ai détruire tout ce cercueil Qui en ferme ma vie J'ai détruire tout ce cercueil Qui en ferme ma vie au nom puissant de Jésus Je brise au nom puissant de Jésus Je brise tout ce cercueil Je brise toute bouteille Je brise, je brise tout ce qu'ils ont utilisé pour m'attacher depuis le village Tout ce qu'ils ont utilisé pour me lier depuis le village Tout ce qu'ils ont utilisé pour me rétarder Je brise au nom puissant de Jésus Je brise les chaînes, je brise les cordes Je brise des bouteilles, je brise des chaînes Je brise des cordes, je brise au nom puissant de Jésus J'invoque maintenant le marteau de l'éternel Pour foudroyer tout verrou du fer Pour foudroyer tout cadenas Pour foudroyer, que le marteau de l'éternel foudroie Que le marteau de l'éternel foudroie Que le marteau de l'éternel frappe, frappe, frappe Foudroie, frappe, frappe, frappe Explose toute barrière Explose toute barrière, explose toute barrière Au nom puissant de Jésus Dis avec mon Seigneur, si mon mariage a été cadenacé ou embouteillé J'ai démoli le cadenas et la bouteille J'ai démoli, j'ai démoli, j'ai démoli J'ai démoli Si mes affaires ont été embouteillées, cadenacées et emprisonnées J'ai démoli l'emprise de l'ennemi Je brise, je brise, je brise le cadenas 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 Si mes affaires ont été cadenacées Je brise les affaires, je brise le cadenas Pardon, non, je brise le cadenas Je brise, je brise, je brise le cadenas Je brise, je brise, je brise J'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer tout cadenas de la sorcellerie Tout cadenas qui me bloque, tout verrou de la sorcellerie, tout verrou de fer, tout verrou d'acier, tout verrou de fer, tout verrou de bronze qu'ils ont utilisé, soit foudroyé par le tonnerre, soit foudroyé et disloqué. Tout verrou de fer, tout verrou d'acier, tout verrou d'aluminium, tout verrou qu'ils ont utilisé, peu importe la matière qu'ils ont utilisé pour me bloquer, j'ai démoli, je foudroie, j'écrase. J'écrase au nom de Jésus. Tout individu assis sur ma vie soit renversé par le tonnerre. Que tout individu qui est assis, tout individu qui combat ma vie, soit renversé par le tonnerre, soit renversé par le tonnerre, soit renversé par le tonnerre. Benamen, prie pour ton mariage, dis que tout individu assis sur mon mariage, tout individu assis sur ma vie soit renversé. tout individu assis sur mes projets, soit renversé, tout individu assis sur ma vie, soit renversé, tout individu assis sur mon âme, soit renversé, tout individu qui contrôle ma vie, soit renversé, tout individu qui contrôle mon esprit, soit renversé au nom de Jésus. j'envoie maintenant le tonnerre, j'envoie maintenant la foudre, j'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le tonnerre, j'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le tonnerre, j'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le tonnerre, j'envoie maintenant le feu, j'envoie maintenant le tonnerre pour démolir, pour démolir les barrières visibles et invisibles, au nom de Jésus, que toute association de famille, de sorcellerie familiale, toute association de sorcellerie amicale, qui se sont réunies pour me barrer le chemin, soit dispersées par la foudre, soit frappées par un missile, soit dispersées par la foudre, soyez frappées par un missile, soyez frappé par un missile, soyez frappé par un missile, soyez frappé par un missile, au nom puissant de Jésus, soyez frappé, soyez frappé, soyez frappé, toute association des mystiques qui viendront contre moi pour me combattre, toute association des sorcelleries qui viendra contre moi, toute association des mystiques, tous ces mystiques là qui viendront, soient dispersés, qui soient foudroyés, qui soient abattus, qui soient dispersés, qui soient foudroyés, qui soient abattus, tous ces mystiques, tous ces mystiques qui viendront contre moi dans mon sommeil, Dans mon sommeil Pour m'attaquer Tout pouvoir qui viendra Soit abattu au nom de Jésus Soit abattu Soit abattu J'envoie maintenant un missile Pour frapper tout pouvoir Qui cherche à me tuer dans mon sommeil Tout pouvoir Qui cherche à me tuer Tout pouvoir Qui cherche à me tuer Tout pouvoir Qui souhaite que je meure dans mon sommeil Tout pouvoir Qui le souhaite Soit abattu Soit abattu Soit abattu Par la faute Soit abattu Tout pouvoir Qui me barre le chemin Soit abattu Bien aimé, il faut prier Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Nous sommes A 17 nuits de la fin Je ne sais pas Qui est assis sur ta vie Et je ne sais pas Qui te persécute Tu vas dire adieu Cette nuit là Tu exiges La restitution De toutes tes opportunités Je refuse De négocier Tu vas demander A l'épée de Dieu De combattre Jusqu'à la destruction Totale De tout ce qu'ils ont fait Pour verrouiller ta vie Pour verrouiller ta vie Tu vas dire Épée de l'éternel Combat jusqu'à la destruction Totale De ce qu'ils ont fait Pour verrouiller ma vie Tout individu dans mon village Qui me vole Soit frappé par le tonner Et brûlé sur le champ Ramène mes blessures Tout voleur spirituel Soit frappé par le tonner Et brûlé sur le champ Épée de l'éternel Combat jusqu'à détruire Tout ce qu'ils ont fait Pour me verrouiller Tout ce qu'ils ont fait Soit démoli Toutes les chaînes Toutes les cordes Tous les rituels Qu'ils ont fait Soit démoli Soit foudroyé Soit écrasé Soit foudroyé Soit écrasé Soit foudroyé Soit écrasé Tout ce qu'ils ont fait Soit brisé au nom de Jésus Épée de l'éternel Combat mes ennemis Du premier au dernier Combat 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 Ceux qui ne veulent pas Me laisser entrer dans mes destinées Du premier au dernier Seigneur combat Les opposants maléfiques Seigneur combat Du premier au dernier Seigneur combat Cette parole est irrévocable Toute langue Qui cherche à révoquer Sera coupée par l'épée Soit coupée par l'épée Soit coupée par l'épée Tout démo qui cherche à révoquer Mes paroles Soit coupée par l'épée Soit coupée Soit découpée Soit broyée Soit foudroyée Soit écrasée Soit broyée Soit foudroyée Soit écrasée Soit broyée Soit foudroyée Soit écrasée Tout pouvoir qui viendra Contre moi Après cette nuit Après cette prière Soit bombardé Au nom de Jésus Seigneur bombard Seigneur bombard Seigneur bombard Les ennemis du bon bonheur Seigneur Bombarde, les ennemis de ma paix Seigneur Bombarde, les ennemis de mon sommeil Seigneur Bombarde Seigneur Bombarde Seigneur Bombarde, Seigneur Bombarde Seigneur Bombarde, au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Épée de l'éternel, combat, combat, combat Combat jusqu'à la destruction De tout ce qu'ils ont fait pour m'éverrouiller Seigneur Combat, Seigneur Combat Seigneur détruit, Seigneur Combat Tout filet qu'ils ont mis sur ma tête Depuis le monde occulte, tout filet Sois consumé, tout filet De la sorcellerie, sois consumé Tout filet de l'occultisme, sois consumé Tout filet de la sorcellerie Sois consumé, au nom puissant de Jésus Seigneur Combat, Seigneur Combat Seigneur Combat Seigneur Combat, Seigneur Combat Tout oeuvre de la sorcellerie Pour me verrouiller, pour me bloquer Pour m'emprisonner Sois brisé, sois brisé, sois brisé Sois brisé, sois brisé Que toute oeuvre de la sorcellerie Visant à me bloquer, visant à me freiner Visant à me tuer, visant à me freiner Sois brisé, sois brisé, sois brisé 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 Sois brisé, au nom de Jésus Caterpillar de l'Éternel Déracine tous les murs qu'ils ont utilisé pour verrouiller mon passage Déracine, déracine Au nord, au nord du sud, de l'est, de l'ouest Déracine, déracine Je donne l'ouverture de mes portes Je donne, je donne, je donne, je donne L'ouverture de mes portes Je donne, je donne, je donne Le déblocage de mes portes Je donne, je donne, je donne Le déverrouillage de ma vie Au nom de Jésus Bienvenue, prie pour ta vie Dis avec moi Seigneur Si mes finances ont été verrouillées Je les déverrouille Je les déverrouille Si ma vie a été dérouillée, je la déverrouille, 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 au nom de Jésus. Seigneur, si mes projets ont été bloqués ou verrouillés, bloqués ou verrouillés par le monde occulte, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vision. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas dire à Dieu de frapper de plein fouet tout individu qui t'a volé. Alléluia, merci. Tu vas dire à Dieu que tout pouvoir qui a avalé tes bénédictions les vomisse. Alléluia. Merci Jésus pour cette vision que tu viens de me faire voir. Que le tournail frappe maintenant tout pouvoir qui dévoire toutes tes bénédictions. Tout pouvoir qui avale tes opportunités soit frappé. Merci Jésus pour cette grâce que tu viens d'accorder. Merci Seigneur. Merci pour la révélation. J'envoie maintenant le tournail pour frapper tous ceux qui te volent. Tous ceux qui t'ont dépouillé. Qui te restituent au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui t'ont volé. Tous ceux qui t'ont dépouillé. Tes clés. Tes chances. Dis avec mon Seigneur frappe-les au nom de Jésus. Que les paix de l'éternel les découpent. Les découpent. Les découpent. Que les paix de l'éternel les découpent au nom de Jésus. Qu'ils me ramènent toutes mes bénédictions. Qu'ils me ramènent toutes mes bénédictions sans exception. Qu'ils me les ramènent au nom de Jésus. J'exige qu'ils me les ramènent. J'exige qu'elles me les ramènent. Toutes ces femmes qui m'ont spirituellement volé. Tous ces voleurs. Tous ces voleurs spirituels. Qui m'ont volé au nom de Jésus. Où que vous soyez. J'invoque le tonnerre. J'invoque la foudre. J'invoque des missiles contre vous au nom de Jésus. Seigneur frappe. Seigneur frappe. Seigneur frappe. Ange du Seigneur. Frappe 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 frappe. Tous les voleurs spirituels. Je les voleuse. Les voleurs. Je les voleuse. Les voleurs. Je les voleuse. Les avaleurs. Je les avaleuses. Des bénédictions. Seigneur frappe. Seigneur frappe. Frappe frappe. Par ton épée frappe. Par ton épée taille. Par ton épée frappe. Par ton épée taille. Par ton épée Cette nuit, j'exige la restitution A tous ceux qui m'ont volé Que ce soit depuis le village jusqu'en ville Dans les quatre coins du monde J'exige la restitution J'exige le déblocage J'exige que mes affaires soient déverrouillées pour toujours 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 Que mes projets, que mes affaires, que mes destinées Soient déverrouillées au nom de Jésus Que tout pouvoir qui continue A me verrouiller, soient brisé J'invoque le marteau à tout pouvoir Qui me vole Tous les amis d'enfance qui te volent Toi doivent te restituer Au nom de Jésus J'exige la restitution à toutes les forces occultes qui existent Je donne la restitution J'exige la restitution La libération La restauration La restauration De tous mes biens qui ont été volés Depuis le vent de ma mère Jusqu'à ma naissance Jusqu'à aujourd'hui J'exige la restitution J'exige la restitution J'exige le remboursement J'exige la restitution J'exige la restitution J'exige, j'exige, j'exige la restitution Au nom de Jésus J'exige la restitution De toutes mes bénédictions qui ont été volées J'exige la libération Cette nuit Lorsqu'il est mis Viendra comme un fleuve Esprit de l'éternet Découple-les Foudrois-les Cette nuit Même si les nuits viennent comme un fleuve Aujourd'hui Même si les nuits viennent en colère Qu'ils soient abattus 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 Au nom de Jésus J'appelle mes opportunités J'appelle, 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 j'appelle J'appelle toutes mes opportunités J'appelle mes chances J'appelle mes opportunités J'appelle mes chances J'appelle mes opportunités Je vous appelle Mes opportunités Sortez de vos cachettes Sortez, sortez Toute bénédiction financière Qui m'ont été volée Toute bénédiction qui m'ont été volée Toute bénédiction maritale Bien-aimé, plus pour ta vie Dites toute bénédiction financière Bénédiction maritale Bénédiction Toute faveur Toute grâce Que l'ennemi m'a volée toutes faveurs, toutes grâces qu'ils m'ont volées soient ramenés au nom de Jésus. J'appelle, 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 j'appelle. Toutes mes bénédictions, j'appelle. Toute partie de ma vie emprisonnée depuis le village. Toute partie de ma vie qui a été partagée parmi les sorciers, j'appelle mes bénédictions, j'appelle, j'appelle. J'appelle, Seigneur, saisis l'épée. Ange du Seigneur, saisis l'épée. Et foudroie, saisis l'épée. Et découpe toute personne qui m'a volée et refus de les restituer. Découpe, découpe, découpe-les au non-puissant de Jésus. Ange de l'éternel, obéis à cette parole. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Obéis, obéis, tout individu ayant volé à tes enfants qui refus de libérer, tout pouvoir ayant volé à tes enfants qui refus de libérer, sois foudroyé, sois broyé, sois écrasé, tout pouvoir, tout a régné, envoyé contre moi, sois conçué, tout a régné familial, tout a régné, tout a régné, tout a régné, tout sortilège, tout a régné, tout serpent, envoyé contre moi, sois foudroyé, sois consumé, sois détruit. Tout serpent, envoyé contre moi, sois consumé, sois ravagé, sois foudroyé au nom de Jésus. J'exige la restitution de mes ennemis. Que les vrais coupables me restituent. S'ils se cachent derrière le visage de quelqu'un d'autre, Ange de l'éternel, abalé par la foudre, abalé par la foudre, que mes ennemis viennent me restituer, que mes ennemis viennent me restituer mes bénitions. Qu'ils viennent me restituer, qu'ils viennent me restituer mes chances. Que mes ennemis viennent me restituer, qu'ils viennent me restituer, qu'ils viennent me restituer au nom de Jésus. Qu'ils viennent me restituer, qu'ils viennent me restituer, qu'ils viennent me restituer, que mes ennemis viennent me restituer au nom de Jésus. Que les sorciers d'enfance, les amis d'enfance, qui ne sont que des sorciers, les amis, les amis d'enfance, les amis d'enfance qui m'ont volé, dit avec mon Seigneur, que tout individu avec qui j'ai marché, qui a profité de la sorcellerie pour m'évoluer. Libère, 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 libère au genre de Jésus. Seigneur, libère, Seigneur, libère, Alléluia. Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère au non-puissant de Jésus. Que mon ciel soit ouvert, que mon ciel soit ouvert, que la bénédiction vienne jusqu'à moi, que la bénédiction vienne jusqu'à moi. Tout ce chose dans ma vie qui a été verrouillé soit déverrouillé au non-puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant même, que toute chose qui a été verrouillée dans ta vie, soit déverrouillée au nom puissant de Jésus. Alors, toute chose que l'ennemi avait bloquée est déverrouillée à l'instant même. Je demande que ta situation, peu importe combien elle est difficile, qu'elle se décante maintenant. Peut-être qu'ils t'ont verrouillée dans tous les sens. J'ai précisé, t'avais verrouillée pour que tu ne trouves d'aide nulle part. Le secret t'a été révélé. J'ai pris mon temps pour prier pour vous. La prière est rapide, parce que j'ai beaucoup d'idées qui viennent à la fois. Mais bienvenue, une fois que vous serez habitué, aucun souci ne pourra vous vaincre. C'était mon souhait. Vous permettez de comprendre que, alors que l'ennemi travaille contre vous, vous prenez les dispositions et autres. C'est ce qu'il parle de moi. Non, je ne parle pas de toi. Ok? Si tu t'es senti dans ce que j'ai prêché, c'est que tu as un changement à apporter. Si tu as senti que ta bouche là parle beaucoup, change. Soyons vigilants. Cette nuit-là, je vous couvre avec le son de Jésus. Je vous couvre avec la faveur de Dieu. Je vous couvre avec la bénédiction de Dieu. N'oubliez pas d'être. J'ai besoin de livres, j'ai besoin de livres, j'ai besoin de livres. Je peux trouver ton livre où? Vous pouvez trouver mon livre, avant que ça ne se coupe, au www.ociandesgraces.com Allez-y et commandez votre livre. Ociandesgraces.com Il y en a aussi qui peuvent juste m'appeler au téléphone pour dire, « Héloge, j'ai envie de commander tes clés USB. » « Héloge, j'ai envie de commander tes livres. » Eh bien, je serai très ravi de vous servir. Et aussi, si vous avez besoin d'informations concernant la conférence de Paris, Bien-aimés, on a un numéro pour la conférence de Paris. Vous pouvez aussi visiter notre site internet. Pour ceux qui veulent acheter les livres en Belgique, le numéro, c'est le plus 32 493 Je ne sais pas si je suis en train de me tromper, mais Plus 32 496 37 93, 40 Ça, c'est le deuxième numéro. Ok? Alors, bien aimé, allez-y et continuez de prier pour briser les verrous magnifiques. Allez-y et prier pour briser les chaînes magnifiques. J'ai fait ce que je pouvais. Je vous ai enseigné comme je pouvais. Alors, pour ceux qui veulent se renseigner pour la conférence, le numéro officiel pour la conférence, c'est le 06 22 39 21 48 Venez prier pour le déblocage de vos affaires. Des mesures ont été prises. C'est vrai qu'en ce moment, vous entendez beaucoup d'histoires. Maladie passée, maladie pas là et autres. N'oubliez jamais. La Bible dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, profitons de ce moment pour venir prier. L'année est en train d'aller vers son milieu. Vous avez vu? S'ils ont fait des choses que vous avez détruites, détruites, ils vont venir chercher encore à faire. Comme je vous l'ai dit, la délivrance doit être permanente. Donc, le numéro de téléphone pour la conférence de Paris, numéro de téléphone officiel de Océan des Grâces, c'est le 0-0-0-3-3-6-22-39-21-88. Vous pouvez dire 0-6-22-39-21-88. Ça, c'est pour ceux qui veulent venir à la conférence. Maintenant, pour venir, la conférence est gratuite. L'entrée est gratuite. Mais pour une rencontre personnelle, vous devez vous inscrire. Allez-y sur OcéanDesGrâces.com et cliquez sur le drapeau de la France. Si vous n'êtes pas aussi abonné à Océan des Grâces TV officielle, c'est le moment de vous abonner. Vous voyez, quand je me déplace comme ça, je ne peux pas emmener tout mon équipement pour faire des vidéos avec plusieurs caméras. Donc, si vous n'êtes pas sur Océan des Grâces TV officielle ou si vous n'êtes pas sur notre chaîne officielle, bienvenue, vous manquez les vidéos. Vous l'avez vu, ce matin, j'étais en direct. Vous n'étiez même pas au courant. Vous voyez, donc vraiment, je vous demande d'aller sur Facebook. ou si vous n'êtes pas sur le site.